Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Rito Gaming pour cette première journée des matchs retours des Masters Europe 2 Legends Fruntera c'est Auris et aujourd'hui pour ces matchs retours bien sûr je ne suis pas tout seul je suis avec Nathalie et Oui honneur aux dames Nathalie comment vas-tu ? Eh bien ça va très bien j'espère que vous aussi bah écoute ouais la forme tout va très bien oui la forme bah ouais merci Auris j'espère que toi aussi est content d'être avec vous pour cette nouvelle journée de EU Masters ouais ça fait plaisir surtout que moi j'ai pas j'ai pas pu être dispo le week-end dernier ni hier pour pour casser un petit peu ces matchs et j'ai vu que bon voilà au niveau du classement il y avait pas mal de choses qui avaient bien sûr évolué depuis le lancement du tournoi la France notamment qui pour l'instant est dernière de sa poule la Belgique qui réussit très bien pour l'instant et des decks Oui qui sont très très présents je pense à Zirelia à TLC et moi j'en ai marre de voir ces decks et c'est quoi les punters de ces decks ? Ouais c'est vrai qu'on a des decks qui sont très très présents de week-end en week-end je pense notamment à Zirelia et à TLC qui se font d'ailleurs bannir assez fréquemment on a aussi un gros retour dans ce tournoi du deck H avec le blanc on avait l'habitude de voir H c'est Juani il y a pas il y a pas loin il y a quelques mois H le blanc un petit peu repris repris place et ben on le voit très souvent dans ce tournoi on a aussi les S Draven et les Nasustrech qu'on voit énormément Nasustrech qui est toujours un excellent deck bien sûr et puis derrière on a plein de petits decks dont certains c'est un petit peu la signature de quelques équipes je pense notamment aux decks Shurima aggro avec Darius les decks Trèche à sol les decks Elise aggro on a quelques decks discard avec Draven Jinx et on a aussi quelques fils TF ou quelques decks Timo Ok c'est vrai que les Timo les Timo font très plaisir il n'y a pas encore assez de Timo Serge je trouve mais ça va venir peut-être avec le temps en tout cas petit point au niveau des matchs d'hier qui vont normalement pas tarder à arriver voilà parfait donc la France qui s'est inclinée devant la Belgique c'était hier mais pour nous parler de ses résultats ben Nat toi tu t'es là hier donc t'en parleras bien mieux que moi ouais bah écoute globalement sur la France c'était le brisage de coeur absolu mais en même temps on était très content pour la Belgique c'était c'était difficile pour la France clairement pour l'instant je crois que c'est une des seules équipes qui n'a pas réussi une seule victoire donc le coeur est allemand brisé mais faut quand même reconnaître à la France une chose c'est qu'ils sont venus avec le deck Citria-Matron donc le deck sans champion Il Obscure et Demacia donc il y a un deck basé sur les élites et ils ont réussi tous leurs matchs quand ils ont utilisé ce deck malheureusement bah dès qu'il fallait utiliser un autre deck ils avaient assez souvent des sorties désastreuses et ça ne les a vraiment pas aidé et vraiment ça nous ça nous brise le coeur on espère de tout coeur que la France va réussir à remonter pour les prochains combats tout n'est pas perdu mais c'est juste devenu extrêmement compliqué alors que du côté de la Belgique et bah écoutez c'est la fête la Belgique s'en sort très très bien ils ont une ils ont une super compo ils ont vraiment toujours réussi à s'en sortir brillamment voilà on voit la Belgique seule équipe en trois victoires la France seule équipe en trois défaites au moins là dessus la Belgique et la France ont réussi à bien se distinguer des autres là où les scores sont plutôt deux victoires une défaite ou autre là non nous tu vois la Belgique c'est que des victoires la France c'est que des défaites on ne fait pas d'entre-deux de ce côté-ci c'est clair en tout cas bon c'est sûr que là la France il n'y a plus énormément de choix pour sortir de ses poules faut tout gagner tout simplement pour la suite ensuite bon on voit la Turquie l'Allemagne la Russie l'Espagne voilà c'est des équipes qui dominent également leurs poules pareil du côté de la Finlande et du Portugal des équipes finalement oui auquel on aurait pu s'attendre au niveau de ces poules a quand même bien perdu bah du coup juste pour prendre je prends la parole par rapport à oui mais il ya un truc qu'il faut noter c'est que la Turquie et le Liban par exemple on s'attendait pas trop à les voir aussi bien arrivé alors le Liban maintenant un petit peu moins mais faut savoir que le Liban avait quand même remporté sa première partie je crois que c'était contre l'Allemagne ou contre l'Italie en tout cas ils étaient on les voyait un peu comme gagnants tu vois les autres et du coup ouais non c'est le c'est le Liban et la Turquie qui sont arrivés et qu'on fait des très bonnes des très bonnes parties du coup comme Owi le disait beaucoup c'est vraiment les outsiders qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu alors là ça a tendance un petit peu à s'inverser mais tu vois la Turquie elle a eu sa première défaite hier et honnêtement elle avait réussi à faire des choses assez impressionnante Turquie Allemagne c'est un match qu'on a vu hier avec Dartil qui a été extrêmement cool le niveau était extrêmement élevé à tel point qu'il y avait un partout et pendant le dernier match la game a duré au moins 30 40 minutes parce que tous les deux joueurs en fait prenaient leur temps au maximum pour faire leur play et on a eu des mind game absolument fantastique toute la game donc vraiment le niveau est très élevé dans le dans le groupe a et ça va être assez intéressant à suivre ouais complètement d'ailleurs petit petit point également au niveau du format si vous posez la question vous voyez il y a quatre poules les matchs de poules se termineront le week-end prochain et ensuite il y aura voilà plusieurs week-ends au niveau des phases finales et pour rappel les équipes et bien elles ont sept decks chacune et ensuite on banne trois decks il faut en valider deux pour réussir la rencontre oh oui c'est bon j'ai pas c'est bien ça j'ai pas fait de bêtises ouais c'est ça sept decks où il faut pas répéter plus de deux fois un champion on a le droit de ramener aussi des decks sans champions et il faut savoir que voilà on bannit des champions dans l'équipe adverse donc si l'équipe adverse se ramène avec un champion en double eh bien en faisant le ban par exemple d'asel qui serait en double comme on a la vue dans certaines line up et bien on bannit deux decks en même temps donc une stratégie à double tranchant il faut aussi savoir c'est des matchs retour dans chaque poule donc il ya six matchs au total et là on arrive au basculement en fait on a déjà joué trois matchs on commence les matchs retour aujourd'hui complètement d'ailleurs je pense à la lettonie qui qui à 2 est dans sa line up aujourd'hui donc voilà fois surveiller un petit peu ça la lettonie qui est dans la poule de la russie de l'espagne et de l'ukraine donc dans le groupe b d'ailleurs un groupe que on va commencer et bien à voir aujourd'hui puisque la première rencontre ce sera dans ce groupe là ce sera vous d'ailleurs au oui et nath au cast de ce premier match d'ailleurs nath est-ce que toi tu as remarqué des decks un petit peu originaux des qui t'ont pas mal plu pendant ces premières journées de master europe bah justement il ya le deck de la france dont je parlais le deck citria je crois que la france est une des rares à l'avoir sorti à chaque fois la belgique l'avait aussi un moment il me semble ils l'ont peut-être enlevé mais en tout cas c'est un deck qu'on a pu voir qui a fait ses preuves et qui est qui est bon puisqu'à chaque fois la france a réussi à gagner avec donc vraiment un deck que j'aime beaucoup assez surprise aussi par le deck très chaud et lyon seul qui s'en sort vraiment très bien la belgique la sortie justement contre la france et ils ont réussi à gagner leur match avec ce deck là très très bon je suis un peu saoulé les des decks et de réel draven je m'amuse à dire hier que justement les decks et de réel draven c'est très nul parce que tous ceux que j'ai casté il perdait à chaque fois mais mais voilà je veux bien sûr j'attends d'être convaincu de l'inverse d'ailleurs on nous montre un sur le clean feed qu'on reçoit que le match du jour ce sera la belgique contre la pologne c'est d'ailleurs dans la poule de la france et de la suède bien sûr ça va être une bataille bas du côté de la belgique pour confirmer un leur première place mais surtout la pologne si elle gagne bien revient à 3 1 et serait donc à égalité avec la belgique qui serait du coup également à 3 du coup il y aurait une grosse rivalité pour la première place entre ces deux équipes et de l'autre côté nous bas suède france c'est les deux équipes bottom de cette poule c'est de ce groupe c'est et on l'a dit il faut de toute manière que la france gagne absolument tous ces matchs pour revenir mais d'un autre côté on est aussi pour les belges et en tout cas on aimerait que les belges se qualifient bon avec trois victoires déjà c'est bien parti et s'ils continuent de gagner ça offre aussi un petit peu plus bas de possibilités à la france d'également revenir sur la pologne parce que bas il faut que deux premières équipes des poules passe du coup voilà la france on espère qu'elle va réussir à aller gratter ceux ci deux mais du coup si c'est la pologne pouvait voilà misclic un peu contre la belle ça nous arrangera quoi ouais ça relancerait tout parce que quand on voit les quatre poules on a la poule a b et d qui sont très très homogène et très très serré et dans la poule c il ya un petit peu cette différence avec la magie qui à 3 0 0 3 pour la france et si la france venait à gagner contre la suède et la pologne contre la belgique tout serait un petit peu relancé dans cette poule on aurait deux égalités entre les deux premiers et entre les places 3 4 un petit peu comme comme les autres poules c'est sûr c'est sûr du coup premier match on sera bien sûr on le rappelle au niveau au niveau de alors si je ne me trompe pas de cette poule b avec la russie contre l'ukraine la russie qui est premier à égalité avec l'espagne l'ukraine c'est un petit peu plus compliqué au niveau de ces phases de groupe au niveau des decks que ces équipes ont amené bon pour le allemand c'est du classique dans le sens où on retrouve bien sûr du azir et relia du lysandra trendel du nazi stretch également petite subtilité quand même du côté de l'ukraine il ya un mono élise shadow a il noxus donc avant de rentrer dans cette thème oh oui ce que tu peux nous parler un petit peu de ce d'ex et c'est quoi c'est du hélice burn finalement ouais c'est ça c'est un hélice burn a régné du côté de l'ukraine on a ramené quelques déc un petit peu je dirais qu'on voit moins souvent comme cet hélice burn on a aussi une nocturne diana mais ouais lix burn pour rentrer dans les détails russes c'est un deck on va jouer beaucoup d'araignées avec le tag redoutable et bien sûr on va finir avec les blast noxus comme ferveur noxienne ou décimation on a aussi le la créature cauchemardesque qui permet de traîner le nexus ennemi donc voilà c'est vraiment un deck fait pour taper en début de partie et finir avec les blasts à la fin je rajouterai aussi que l'ukraine dans sa petite originalité a ramené un deck discards d'attraper je vais peut-être pas dire discards de suite c'est un deck timo draven jinx alors ça pourrait être un discard mais comme on est en liste fermée on pourrait aussi avoir la surprise d'un deck timo draven burn avec pourquoi pas une jinx histoire de bluffer ouais complètement et net à ramener son archétype d'oggo est-ce que tu veux nous en parler un petit peu j'écoute c'est un très bon deck je trouve qu'on le voit pas c'est elle aime beaucoup très snazus du coup c'est son deck préféré donc on espère qu'on va en voir aujourd'hui dans les decks assez important on a d'ailleurs j'y pense du coup azir irelia était un deck qui était beaucoup beaucoup banni on l'a on l'a vu il était ban presque à chaque match lissandra aussi donc tlc était aussi assez assez banni mais au final ouais je me demande si on va réussir à voir au moins un match lissandra aujourd'hui par exemple ça me ferait plaisir de voir un deck lissandra ça fait longtemps qu'on les a pas vu ouais c'est c'est sûr pourquoi pas d'ailleurs l'ancien format des masters europe je me souviens que tu avais participé d'ailleurs oui il y avait neuf decks par équipe et on en banné trois on en banné ces trois et ensuite il y avait la sélection de deux fins de deux decks qu'il fallait passer là on a réduit à 7 qu'est ce que tu penses un petit peu d'ailleurs de cette évolution côté côté riot ouais on va dire que c'est un peu plus serré du coup à 7 je dirais que la stratégie est un peu plus importante et laisse un petit peu moins la place au hasard simplement donc j'y vois que du positif ok ok ça marche d'ailleurs on voit un petit peu bas les cid l'ukraine contre la russie si dix contre cid numéro 7 on est rappelle dans et bien cette fameuse poule du groupe b donc potentiellement les opposants ensuite de la france il y a ici il passe ensuite au niveau des quarts de finale et du coup bah je pense qu'on va bientôt pouvoir bien rentrer dans la phase de sélection et bien natt oh oui je vous laisse pour profiter de cette première game de la journée et pas merci beaucoup à toi auréus d'ailleurs tout à l'heure on voyait les équipes qui étaient disponibles inquiétés dans les deux côtés on a pu reconnaître le nom de pétiche il me semble et de faire sping biver qu'on avait déjà vu dans des tournois précédents du coup pétiche qui était allé assez loin d'ailleurs il me semble alors pétiche c'est le deuxième champion du tournoi saisonnier gagné le tournoi saisonnier numéro 2 et faire sping biver si je me trompe pas bon déjà c'est un très bon joueur de l'ador il a déjà fait des et des top leader et il a il a peut-être aussi été dans un des tournois saisonniers aussi ok et ben en tout cas voilà c'est c'est pas des inconnus qui sont avec nous pour ces deux matchs c'est pas des manches au niveau des voilà c'est ça et donc au niveau des sorties ben écoute pour l'instant on a des decks sommes toutes classiques comme vous en parliez tout à l'heure à mais quand même on a deux on est ce deck nocturne diana que j'avais pas vu moi par exemple dès que qui est qui est assez peu présent mais pas non plus complètement oublié ce nocturne diana finalement ouais ce n'est que nocturne diana qui peut surprendre c'est un des qui peut aligner beaucoup d'unités en même temps et qui peut mettre des sacrés sauces on a le tag redoutable aussi dans ce deck on a le challenger et la frappe rapide diana qui peut qui peut permettre de value trade des unités et on a nocturne qui peut qui peut donner justement tous toutes nos unités le tag redoutable et passer en force sur une grosse attaque donc c'est un gros qui peut mettre une grosse pression ouais alors c'est pas c'est pas des cas groupes à ce qu'il faut un petit temps en place mais en fait arrivé un tour tu peux tellement posé d'unité que tu peux surprendre l'adversaire ouais alors pas de surprise ici notes et elle s'est son banni c'est ce que j'allais dire pour la pour l'équipe de l'ukraine ce serait dangereux de laisser tlc parce qu'il ya quand même pas mal de des qui souffrent par rapport à ça et du coup côté russie bas alors un petit peu pareil bien qu'il y ait un peu plus de solutions comme ce décret necton séjuani ou bien sûr azir et réglas voir très chou le blanc on a quand même joué la carte de la sécurité et on a badi lissandra trundle on va voir maintenant si comme hier on aura azir et réglas banni en masse c'est ce que je me demandais ouais parce que là du coup dans les dans les line up on voit qu'il ya quand même pas mal de d'agro ou en tout cas de mid range que ce soit donc avec cet azir ce trèche nazi cette cette élise ce nocturne diana dont tu viens de nous parler cette hache le blanc qui est toujours là du côté de la russie on a l'air d'avoir des decks un peu plus un peu plus varié notamment à bâtiens c'est donc si vire qu'on a été ben et très chenazus où on a deux hiré lia zir d'open annoncé c'est hiré lia pardon c'est il ya pas si bien du tout ouais donc on a une azir il ya les open c'est pas mal joué de la part de l'ukraine ils n'ont pas banné zir et réglas parce que ben justement ils ont peut-être la possibilité de le battre avec avec trois decks on à l'élyse à gros il faut savoir qu'à dire il ya c'est sensible forcément à l'agression donc si vous êtes assez rapide pour la submerger c'est fini pour elle donc on a ce deck discarde on a ce deck et lise burn et on a aussi très chenazus qui est un bon contre contre azir irélia on va être forcément beaucoup plus embêté avec h le blanc mais on a toujours des abattages et des hécatombes et avec diana nocturne alors faut voir honnêtement c'est un match up que j'ai jamais testé mais il peut y avoir quelques surprises est ce que tu penses est ce que tu penses que du côté de la russie on va se douter que le azir irélia est attendu et qu'on va pas essayer de sortir autre chose voilà bah je m'attendais justement aux zoevailles moi je pense que c'est très dangereux pour la russie d'ouvrir avec bien sûr azir irélia et ils ont bien fait parce que ben voilà l'ukraine a pris travel jinx avec timo et on va voir donc si c'est vraiment un travail jinx discarde ou alors s'ils ont concocté une petite surprise et qu'ils ont créé un burn ah bah en tout cas c'était tout qui aurait été content on a enfin un timo qui va arriver là mais battit tout n'est pas là aujourd'hui il est en train de faire un pique nique d'anniversaire on lui envoie des bisous c'était l'anniversaire de thé et tout hier le chat j'ai pas pu vous le dire en live j'ai jamais trouvé le moment de le caser mais voilà au pire dites lui j'ai les anniversaires maintenant comme ça ce sera fait et du coup pour toi dans cette dans ce match up qui peut qui a le plus l'avantagent pour l'instant plutôt côté russie plutôt côté ukraine je rajouterai tu sais dans le jeu en fait à l'ordre des champions qui a quand même une importance quand tu regardes le déc adverse et en général le champion de gauche c'est quand il ya trois champions le champion de gauche étant plus d'exemplaires dernier champion on peut le voir sur la russie par exemple là il ya trois renekton de séjuani et une civir et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir une surprise parce que le timo est à gauche en fait donc d'habitude dans les travaux jinx qui joue timo il ya un seul timo donc qu'il est à droite donc est-ce qu'ils ont respecté cet ordre là ou pas là tout me laisse penser qu'il ya trois timo de draven et une jinx mais voilà non c'est pas le cas on est sur un discarde contre donc ce d'exo et vie alors légère avantage quand même au d'exo et vie parce qu'il a quand même pas mal de gestion avec piltover et il a aussi un très bon début de partie pour bloquer les unités du draven jinx ouais effectivement malade en plus on a une main pas trop mal des deux côtés alors malheureusement on a le big fan le super fan de draven qui est qui est dans la main en même temps que draven donc c'est un peu dommage mais bon c'est jamais vraiment perdu mais en tout cas effectivement là au punaise du côté aussi de la de la russie on a zoé et vaille vaille en main dès le début c'est vrai ça fait vraiment bien plaisir est ce qu'on peut dire à ton avis que les deux les deux groupes par les deux équipes ont des bonnes sorties parce que les deux on est comme dès quand même des bonnes alors du côté de l'ukraine c'est très bien on a eu la petite de 1 plus le gadget à défausser en t1 c'est le meilleur tour 1 qu'on puisse avoir et derrière on est curvé on a ce commentateur d'arène plus draven qui arrive ensuite donc c'est très bien du côté de la russie c'est pareil on a cette zoe et qui est venu t1 on a du t2 potentiellement en gestion avec ce rayon thermogénique qui peut être peut-être va-t-il partir maintenant pour éviter de prendre trop de dégâts et derrière on a le lifelink avec le fang la vie les mains sont excellentes la main en tout cas de la russie est excellente alors là c'est effectivement la grosse question est ce qu'on veut déjà claquer ce rayon thermogénique sur le commentateur d'arène ou est-ce qu'on voudrait plutôt le garder pour le draven sachant qu'on a un enthousiasme en vrai voilà contre le draven qui pourra partir donc effectivement le rayon qui part sur le commentateur d'arène c'est bien dommage pour l'ukraine qui va quand même pouvoir placer quelques dégâts aucun intérêt du côté de la russie de bloquer avec zoe a vraiment trop dommage de la faire maintenant on peut bloquer avec vous et mais on a du lifelink derrière on pourrait aussi laisser passer zoe et nous offre quand même pas mal de value avec son spell ici c'est pas très urgent on peut laisser passer et c'est ce qu'ils ont fait le spell de zoe il offre de la value autant comme carte à défausser qu'à utiliser ou vraiment purement l'utilisation de la la carte céleste qui est intéressant le mieux quand même c'est de faire sa petite sa petite carte céleste dans le cas quand même où tu as un deck qui t'agresse tu peux t'en servir pour peut t'en servir pour ta 1 1 comme c'est le cas il me semble ici nat ouais bah là effectivement la la petite artiste qui est arrivé à qui a permis du coup de prendre ce silence un silence qui va être utile contre le favori de la foule qu'on voit dans la main de l'ukraine ici et qui va qui va être mine de rien assez gros parce que dans le plan de jeu ici on pourrait faire la hache sur le gadget et poser le favori directement en tout cas là c'est un board qui va bien commencer à se remplir du côté de l'ukraine du côté de la russie l'air de rien n'est pas en reste il ya quand même une bonne main qui va pouvoir se mettre en place au tour 3 on a déjà le recycleur du puisard qui pourra arriver au tour quatre là du coup qui va peut du coup pouvoir arriver et défausser potentiellement la carte qui a été faite par zoé pour éviter d'avoir à perdre quoi que ce soit intéressant ouais le draven ouais et là alors là ils sont en train de réfléchir bien sûr pour pour faire peut-être la stratégie que je t'ai dit tout à l'heure mais on a de quoi répondre à côté côté russie on a bien sûr ce silence qui va pas en instantané et on pourra rajouter pourquoi pas ce robot quoi ce robot à trois qui viendrait bloquer ou alors on garde le mana pour faire l'enthousiasme sur draven ce qui serait aussi un bon tour pour la russie ouais ouais effectivement puis là en plus je pense que la russie le sait enfin en tout cas du côté de l'ukraine on a on n'aurait rien pour éventuellement protéger ce draven ce ce genre de deck il n'y a pas grand chose qui peut protéger draven jinx ou ses champions de manière générale non il n'y a aucune protection il ya certaines versions de draven jinx discarde qui joue l'équipement qu'ils peuvent faire passer une unité à 4 4 mais à part ça non pile tome en oxus j'ai absolument rien pour booster les défenses bon en tout cas le là le plan de la de l'ukraine est partie exactement comme tu me dis tu le disais on a un très beau board de leur côté mais plus aucun point de mana donc là du côté de la russie c'est à eux de voir est ce qu'ils veulent silence le jeu le favori de la foule en premier est ce qu'ils veulent faire l'enthousiasme ils vont pas pouvoir faire les deux vu que le silence est un sort lent on va forcément faire le silence vu que c'est un sort lent directement pour rendre le favori devant ici et bien sûr le l'enthousiasme va partir en instantané en instantané pendant la phase d'attaque pendant la phase d'attaque bien sûr et on n'a plus de quoi répondre du côté de l'ukraine donc il n'y a pas de surprise ici après du côté de l'ukraine vu qu'on a vu qu'ils ont une jinx dans la main est ce que ça les aura ça les arrange pas un peu parce que de toute façon ok ils vont perdre un bon tour d'attaque mais là en gros de toute façon il leur reste que trois cartes en main dont un enthousiasme qui est pas mal ce draven s'il meurt et bien il ya toujours moyen ou pire de poser le poser le fan le plus grand fan de draven pour ensuite le récupérer donc potentiellement c'est quand même pas trop mal dans tous les cas du côté de l'ukraine ils vont s'essouffler là et puis alors la jinx faut voir la jinx c'est vrai que si cet enthousiasme part sur draven elle pourrait rester mais on arrive sur le t5 la nat et 5 ça veut dire qu'il ya vie qui arrive et vie est ingérable pour pour l'ukraine donc si vie vient toucher le board au t5 ils vont être bloqués ils pourront pas jouer jinx ou alors ils pourront la jouer après la phase d'attaque éventuellement mais peut-être peut-être que la russie feintrait et qu'elle n'attaquerait pas justement pour ne pas laisser la russie poser sa jinx l'ukraine poser sa jinx pendant ouais je l'avais donc là ouais tu penses que là plutôt ça commence à partir en faveur de la russie malheureusement pour l'ukraine qui avait quand même un très beau board pour en démarrer quoi ouais ouais je pense que là on a quand même en tout cas on a on a de la value côté russe on a le lifeline côté russe qui arrive on a ce qu'il faut pour gérer jinx en tout cas au cinquième tour côté russe aussi ça veut dire ça va forcer l'ukraine à poser sa jinx au t6 certainement et ce cet expérimentateur qui arrive maintenant je sais pas si c'est une bonne chose actuellement en gros on a on a du mal là on va avoir beaucoup de mal à évoluer jinx facilement c'est là où là où l'ukraine va devoir faire un choix bien sûr voilà on pose ça et ça va certainement être que ça ce tour 6 sauf si la vie attaque si la vie attaque on pourra poser jinx et je pense que la russie va tourner autour on est aussi dans une situation où il pourrait se dire la russie ouais mais ils ont plus ils ont plus d'unités que nous est-ce qu'on risque de pas prendre la sauce on a qu'une seule unité en défense alors oui et non quoi parce qu'il ya que 2 1 1 et une 2 1 on pourrait largement passer ici du côté russe vrai oui on pourrait même prendre le risque d'encaisser un peu les certains dégâts du club la vaille en plus à robuste et en plus on voit dans leurs mains qu'ils ont un petit un petit mystique shot ce pourra toujours être bien utile pour ce board est d'ailleurs il part ça y est effectivement du côté de la russie on n'a pas aimé que le board de l'ukraine soit un peu rempli comme ça alors ici il faut surtout voir un passe de priorité parce qu'on n'a pas envie de finir le tour en fait c'est simple l'ukraine a joué une carte et la russie veut pas le laisser passer pour qu'ils passent le tour donc la russie retente un petit passe de priorité pour voir si vraiment l'ukraine veut poser quelque chose ou pas moi aussi l'ukraine pose quelque chose donc on descend sous de cadman a et on va pouvoir attaquer avec la vie et faire un value trade si l'ukraine ne pose rien on pourra passer au tour suivant je pense la vie n'attaquera pas parce qu'ils vont toujours tourner toujours autour de la jinx après ça pourrait être intéressant pour l'ukraine de passer ça leur permettrait d'avoir trois cristaux pour potentiellement à décider de poser la la jinx d'accord alors c'est assez étonnant mais je pense qu'ils ont ils ont voulu descendre la vie qui est de toute façon un problème et au prochain tour faire cet expérimentateur dessus pour pouvoir l'éliminer définitivement et toucher trois cartes en espérant bien sûr qu'une jinx arrive bientôt il ya aussi le draven c'est vrai vu qu'il y avait eu le fan de draven qui était arrivé tout à l'heure il ya le draven qui arrive ça donne des petites haches qu'on pourra déposer défausser à l'envie là il y aurait moyen de faire un enthousiasme sur la vaille pour éventuellement s'en débarrasser mais c'est un peu triste parce que du côté de la russie ils peuvent toujours poser un expérimentateur enfin comment il s'appelle le monsieur du puisard le recycleur du puisard et ils peuvent aussi enchaîner avec le rayon thermogénique sur le draven pour s'en débarrasser à nouveau c'est ça exactement c'est certainement le plan de jeu de ce tour si on a six man à pile donc trois plus trois il ya aucune raison de faire le fang ce tour si on est bien trop haut en pv pourquoi je pense qu'on va venir bloquer le board de l'ukraine avec comme tu l'as dit net avec ce recycleur et ce thermogénique c'est ouais c'est triste parce que du coup on voit vraiment que du côté de l'ukraine la stratégie était potentiellement de forcer pour ce cet azir irelia et de se dire on va prendre un deck avec assez d'agros qui pourrait potentiellement dépasser l'azir irelia mais au final du côté de la russie on s'en est douté et ce zoeva il ya effectivement toutes les réponses dès que l'ukraine fait quelque chose et même quand elle a une bonne sortie une bonne main il ya des réponses il ya du il ya des choses pour éliminer ses cartes alors que du côté de l'ukraine on a vraiment rien on a éventuellement des petits enthousiasmes mais on n'a pas grand chose pour se protéger on n'a pas grand chose pour être si agressif que ça finalement ouais bien sûr la russie clairement a anticipé le plan le plan stratégique de l'ukraine ils se sont fait avoir dès le premier pic étonnant du coup là le choix on a posé le fang on préfère du coup pouvoir défendre une 1 1 ce qui rend un petit peu l'attaque de dravon un peu inutile au courant puisqu'on il va infliger trois on va gagner trois derrière sauf si on attaque bien sûr uniquement avec lui comme c'est le cas ici où on risque de laisser passer tout simplement mais alors pourquoi on a fait ça est ce qu'on voulait pour le tour d'après avoir déjà quelque chose à défausser pour le recycleur ou est ce qu'on va vraiment poser cette 4 1 je sais pas en tout cas l'espagne a l'air d'avoir gagné son premier match contre la lettonie donc 1-0 pour l'espagne la lettonie est donc à encore en alors attend la lettonie elle avait marqué ça y est je l'ai sous les yeux la lettonie est la dernière du groupe il me semble et ça c'est ça la lettonie qui est déjà pas bien l'espagne qui elle était en première avec enfin espagne première avec la russie justement les deux groupes sont à 2 0 1 et effectivement la lettonie était la dernière donc ça commence mal pour la lettonie mais rien n'est joué bien évidemment c'est toujours un bo3 ouais allez la lettonie on croit en oui donc c'est le l'enthousiasme qui est parti sur cette vaille c'est pas mal ça au moins va y est géré parce que va il aurait pu être embêtante elle était prêt à évoluer elle aurait pu venir très d'une 1 pour pouvoir évoluer d'ailleurs donc ça c'est fait après le choix était peut-être était peut-être pas évident parce qu'on a ce fang qui peut gagner de la vie et on va espérer j'imagine oui là maintenant c'est clair on va espérer côté ukraine que la russie n'attaque pas de suite et qu'elle pose quelque chose pour pouvoir faire cet expérimentateur sur le fang mais la russie ne tombe pas dans le piège on attaque directement avec le fang pour gratter des points de vie et c'est très très embêtant ici pour l'ukraine parce que soit on laisse passer on prend trois il gagne trois soit on bloque avec draven on n'a pas forcément de bloquer envie de bloquer avec draven ici son bloc justement avec une 1 et qu'est ce qu'on fait on peut mettre la hache sur le favori parce que de toute façon on va on va le défausser avec l'expérimentateur donc là le play ce serait de bloquer avec la 1 et mettre la hache ouais effectivement c'est parti pour ça c'est marrant parce que tu dis que le fang va nous permettre de gagner de la vie et la vie on a vu elle vient de se faire tuer du coup c'est drôle voilà je me suis retenu cinq minutes de faire cette blague mais j'ai pas réussi à tenir plus longtemps je suis désolé de retenir ok très bien la prochaine fois je te coupe la parole pour faire cette blague mais en tout cas c'est bala du côté de du côté de la russie il n'y a rien à faire mais s'il ya la pâle cascade éventuellement est ce qu'ils veulent vraiment mettre une pâle cascade pour essayer de sauver leur fang moi pour moi je pense que oui très intéressant c'est très intéressant même si du coup ils doivent se douter qu'un expérimentateur derrière qui va arriver mais c'est intéressant de hum parce que tu vas gagner ce petit point de vie à plus et de deux parce que toute façon l'expérimentateur s'il part pas sur le fang ils vont pas le jouer peut-être avant de avant de voir ce que la russie joue donc il pourrait partir sur le recycleur donc c'est toujours ça de gagner après faut voir faut voir la russie ce qu'ils ont prévu dans le tour mais vu le nombre de manas et le nombre de cartes en main ouais non pas le cascade je le mets ici ouais et pourtant non ils ont décidé de sacrifier leur fang et peut-être garder la pâle cascade pour ah je sais pas pour éventuellement sauver la prochaine fois qu'ils auront une vaille ou très très bien on a très bien anticipé du côté russe l'expérimentateur ici c'est pour ça qu'ils ont passé ils n'ont pas voulu donner le tour à l'ukraine pour faire l'expérimentateur et du coup ça dry passe on a cet expérimentateur qui est resté en main et on va devoir faire trouver la target je dirais alors qu'est ce qu'on fait ici côté ukraine est ce qu'on pose le timo d'abord est ce qu'on open attaque l'open attaque ici serait peut-être plus intéressante ça laisserait la priorité une fois à la russie ensuite dans le timo à poser ça lui laisserait une deuxième priorité histoire de bien choisir la cible pour l'expérimentateur à moi je poserai le timo quand même parce que je même s'il ya des choses qui se posent du côté de la russie tu pourras faire juste une tu pourrais juste faire une petite attaque avec le timo poser des petits champignons pour commencer à préparer ton plan parce que ben du côté de l'ukraine j'imagine qu'on se doute qu'on va peut-être plus réussir à l'emporter là uniquement sur la sur la force brute et du coup faut commencer à trouver d'autres stratégies de win et potentiellement le fait de gratter des points avec les champignons du timo est ce que ça serait pas potentiellement une stratégie alors oui et non parce que là on pose un timo tu laisse la priorité du coup pour poser une unité côté russe et cette unité côté russe elle peut venir être embêtante pour draven voire pour timo parce qu'il ya des silences aussi dans le décrus donc ouais autant sur l'open attaque tu garantis potentiellement des dégâts où tu garantis que l'adversaire te gère avec un enthousiasme ton draven autant là tu t'exposes à peut-être ne pas pouvoir infligé de dégâts parce qu'ils on sait pas aussi ils savent pas l'ukraine ce qu'a pris la russie comme conjuration on a 7-4 ans pourrait très bien voir la 3-3 insaisissable voir le double stone à je comprends bah du coup effectivement là c'était pas le bon là en l'occurrence nous on sait que ça passe parce que du côté de la main de la russie avait pas grand chose pour les arrêter mais ça aurait très bien pu ne pas passer et donc c'était effectivement un choix qui n'a pas été très sécurisé on va dire du côté de l'ukraine mais ça marche j'ai envie de te dire moi je ne comprends pas toute façon il faut il faut poser quelque chose s'il ya expérimentateur ils vont et c'est quoi le plan de jamais rien poser parce qu'il ya expérimentateur on est obligé de poser quelque chose et là il vient de se prendre des dégâts assez facilement je trouve la russie je suis assez étonné du coup tu vois le la prévision de l'expérimentateur qui a été mise hop là le petit champignon de timo qui commence à partir là tu vois du coup elle en fait c'était un tellement un jeu de main game qui a été fait c'était tellement oh là là oh puis en plus ils ont eu la vision qui alors ils ont eu deux cartes qui marche très bien en se défaussant qui vont faire un super combo avec les attaques de draven là l'ukraine a vraiment repris l'avantage il ya eu du main game sur du main game sur du main game et là clairement c'est en faveur de l'ukraine qui a réussi à reprendre un peu le bien correctement autant le board que l'avantage je dirais parce qu'il ya toujours les champignons là qui vont devenir une une bonne vague de terreur j'ai envie de dire pour la russie parce que même s'il y en a que quatre bah quand tu as huit points de vie c'est quatre que tu n'as pas envie de prendre c'est c'est vraiment intéressant là je trouve ouais c'est très distillé les champignons et on a ce soin ce soit à 5 qui vient d'arriver côté russe c'est vraiment les maîtres en hors de portée de l'étal je pense mais effectivement on a une main qui est plutôt correcte niveau ukraine en termes de pioche alors on a ce draven qui risque de sortir directement avec ce rayon thermo mais on pourrait on pourrait éventuellement avoir ce qu'on pioche mais on pourrait trouver trouver l'étal grâce à cet enthousiasme plus vision et ce pyromacheur sachant qu'une vie actuellement ne peut pas être géré si le rayon thermo part en tout cas le top des vies serait vraiment fort on a aussi favori de la foule qui peut être avec ce bord il y en a déjà eu deux qui sont qui sont partis des favoris de la foule donc il en reste probablement qu'un seul vont rester un ok l'enthousiasme sur le sur le bot plutôt que sur le lexus ok ouais c'est pas c'est pas déconnant parce que tu libères une place sur le bord et vu que tu es un sureffectif tu peux par exemple si jamais il n'y a pas de créatures très peu côté russe ou le champignon j'ai une unité à laisser tout passer il ya un champi qui passe il est très content j'aurai craignant ah ouais niveau probabilité c'est incroyable que le champi pas mal après bon là comme tu l'as dit effectivement il ya ce cette formation d'étoiles qui arrive il ya l'écrou qui est là aussi il ya un silence qui a été pioché donc pour le timo ça va être coup dur et puis de toute façon même si jamais il ya plus le silence bah il y aura cette unité insaisissable qui va pouvoir bien embêté le timo à partir de maintenant le timo ne va plus pouvoir attaquer le nexus il ya le pierre au mâcheur pour l'instant le pierre au mâcheur c'est vrai c'est vrai c'est vrai surtout que bala du coup ce deuxième expérimentateur arrive pour se débarrasser du recycleur oh là 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 c'est énorme ce que fait l'ukraine là cet expérimentateur numéro 2 sur la vision c'était la meilleure carte que tu pouvais top deck je pense cet expérimentateur et on chope une vision derrière qui va pouvoir être joué en plus avec la zone c'est à dire que là si la russie s'amuse à gérer une unité elle sera remplacée directement par la zone plus vision et on aurait une énorme phase d'attaque côté ukraine là on vient de peut-être de changer le cours de la partie il ya des solutions toujours côté russe et on a cette formation d'étoiles mais qui prend quand même cinq manas qui sera pas joué ce tour-ci de toute façon on a le fang qui vient d'arriver on peut très bien le grap et le mettre en fin de deux lignes d'attaque ce qui pourrait ce qui pourrait ne pas faire gagner de points de vie à l'ukraine à la russie pardon un gros avantage la natin pour côté ukraine qui met là une pression de dingue écoute là dans les cartes en tout cas qui les cartes c'est l'esqu'il ya le double stone il ya aussi le plus zéro plus spell shield il ya aussi le taureau je sais pas laquelle de ces trois cartes est la plus intéressante à ton avis oui le taureau forcément parce que le stone ils auront jamais le temps c'est un store long ils vont direct attaquer l'ukraine il faut mettre un bloc là sauf qu'il ya plus de mana en fait il ya plus de mana pour le bloc ce qui aurait été très intéressant c'est d'avoir ce serpent et du coup comme on n'a pas la place de poser cette quatre ans on préfère le stone oui préfère le stone maintenant je pense pas qu'on le joue mais du coup on prend le stand quand même au cas où parce que la quatre ans est beaucoup moins forte que le stand à ce moment là là du côté on va laisser comment ouais ouais c'est ça aucun intérêt on laisse passer c'est ça on va quand même perdre cinq points de vie mais bon on va pas prendre le risque de perdre ce thimo après le thimo le problème c'est que là le thimo potentiellement il n'inflige pas de dégâts parce qu'on va préférer grappe le fang et le mettre tout à fait à droite pour infliger un maximum de points et avoir l'étal avant qu'ils aient le il donc on pourrait éventuellement bloqué avec le thimo et ouais bros et le la zone effectivement c'est vrai que finalement ce thimo bah on va pas on va probablement pas gagner sur les champignons mais vu qu'on a la vision en main de l'ukraine ça veut dire que le prochain tour d'attaque on va pouvoir s'en défausser pour faire un maximum de dégâts surtout qu'on a la petite fille qui permet de défausser une carte et donc de faire une un tour d'attaque vraiment vraiment intéressant comme tu le dis mais non ils ont décidé de garder leur thimo ils ont décidé de jouer vraiment orienté sur le thimo on va voir si ça leur réussit ou pas alors est-ce qu'on va remplacer on peut toujours voilà et le rayon qui part ils avaient prévu le coup on va pouvoir remplacer ce draven par la zonite et mettre la deuxième vision et on a l'étal on a l'étal sur l'attaque à la jinx qui en plus arrive par dessus mais là effectivement au prochain tour ça va être complexe pour voir ce que ça va piocher du côté de la russie alors par contre il faut open attaque à tout prix immédiatement avec du côté de l'ukraine on est d'accord bien sûr bien sûr il faut open attaque et pour l'instant l'étal on a silence plus il qui pourrait peut-être enlever le létal voilà on va bloquer bien sûr une 5 3 on a on n'a pas vraiment le choix on bloque une 5 3 on silence le thimo et on a 5 6 7 8 9 10 11 on a 12 dégâts on serait à 1 du côté de la russie si on fait tout bien comme il faut ouais oh punaise ok donc c'est pas létal mais c'est vraiment vraiment pas loin surtout qu'il ya une jinx quoi ça veut dire que là on pose la jinx on fait fouille sur l'araignée on repose la carte et on a le roquette oh la 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 effectivement le plan de l'ukraine est tout tracé avec cette jinx qui a été top deck qui qui nous fait bien plaisir clairement du côté de la russie bah il ya quand même pas mal de petites réponses pour arriver à survivre il ya aussi ce deuxième croc qui pourra potentiellement les aider s'ils arrivent à survivre au tour après au tour suivant et à faire un open attaque immédiat qui pourrait potentiellement imaginons alors malheureusement sauf mal chance énorme de l'ukraine sur sa pioche avec le fouille ouais c'est fini pour la russie ouais c'est fini dans tous les cas je pense c'est parce que bon là on va gaspiller que six mana total il restera quatre mana la seule chance pour pour l'ukraine de pas gagner là ce serait de piocher le troisième expérimentateur et on n'est pas sûr qu'il y en ait trois quoi qui coûte 6 et qui pourra ne pas être joué mais sinon tout le reste ça part ça part dans la roquette oh la 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 on balle du côté de la russie là ils ont choisi la carte céleste qu'ils voulaient ouais de toute façon là les cartes est ce qu'ils ont eu n'était pas incroyable il n'y en avait pas une seule qui pouvait les sauver je sais pas s'ils vont quand même essayer ouais le silence sur le timo ouais clairement ça diminue les champignons qui prendrait éventuellement parce que c'est vrai que ce serait tragique il reste encore des champignons dans leur deck tu dis qu'ils vont finir à 1 si on a bien fait quel le calcul mais il reste encore des champignons ouais à 4 à 4 oui oui c'est vrai qu'il ya 4 mais le roquette de jinx ici ah oui l'étal quand même il y aura pas besoin de passer à la pioche normalement on va voir on va voir ce que pioche l'ukraine sur le foui mais ça devrait de jouer instantané et hop là oh ce commentateur d'arène il est beau incroyable partie de l'ukraine je n'ai pas de favori au début de la partie mais ils ont fait un enchaînement à partir du moment vous ont fait le premier expérimentateur c'est parti en live ouais mais en fait pour le coup je sais pas si on peut parler de d'erreurs mais du côté de la russie on les on les a un peu trop laissé faire je me dis on a un peu trop laissé passer des trucs en se disant non mais on verra pour plus tard ou en fait c'était en comme tout à l'heure c'était du main game sur du main game sur du main game et finalement bah c'est parti complètement en faveur de l'ukraine qui a bien rattrapé son rattraper le coup vraiment c'était pas mal du tout et ce petit timo l'air de rien qui a réussi à caser deux champignons c'est quand même il fallait réussir à les caisses et ses deux petits champignons quoi ouais ce petit timo qui n'aurait peut-être jamais dû voir le jour mais c'est vrai que l'ukraine a complètement brain la russie la russie qui est restée passive sur deux tours prenant des dommages assez gratuitement alors qu'il y avait des cartes en main capable de bloquer justement d'empêcher de prendre cette sauce et au final ben ça paye parce qu'on a l'étal pile poil à la fin avec cette roquette on aurait pu être peut-être à 8 pv ou à 9 pv c'est dommage pour la russie j'ai envie de dire mais c'est très bien joué la part de l'ukraine du coup deuxième match sur quoi on pourrait partir natt ici bas bas là en fait du côté de l'ukraine là leur plan de jeu avait vraiment l'air de partir un peu agressif en prévision de cette irélia azire on pourrait penser qu'eux ils vont plus le faire maintenant que leur deck discard est parti mais l'air de rien il y'a toujours ce deck élise et ce n'a du stress qui n'a du stress qui n'a du stress pardon qui marche très bien contre azir enfin qui marche contre azir irélia est ce que n'a du stress ça marche contre les autres decks de la russie où est ce que c'est très dangereux alors n'a du stress il pourrait être embêté par le rénec ton séjuani qui a des grosses bébêtes avec la surpuissance ça il n'aime pas il pourrait être embêté par le hache le blanc il ya des hécatombe des abattages et des gels bien évidemment il pourrait être aussi embêté par le draven ezreal mais bon là c'est plutôt en faveur du trèche d'azus mais le draven ezreal a cette particularité d'être assez polyvalent pour pouvoir aussi embêté trèche d'azus avec des terres brûlées avec justement les tout ce qui est blast au niveau pit over et bien sur le vie sur le viso et tu as vu j'ai des silences aussi et de la gestion donc on pourrait très bien être embêté par ça et la conjuration sur les oblitérations on asus trèche ici ça me paraît être un choix compliqué et ils ont bien fait ils n'ont pas pris d'ajustage par contre on a une élise agro ils sont partis complètement sur la stratégie agressive l'ukraine et la russie qui reprend le même déc alors là du coup qu'est ce que tu en penses élise full agro contre vaille zoé qu'on a déjà vu qui à tes yeux aurait un léger avantage mais pareil que pari que le match d'avant en fait je mets un petit avantage sur sur la russie parce que la gestion il ya de leur lit il ya du gain de vie donc ils ont tout en fait pour pouvoir gérer un deck agro et burn après voilà comme tu l'as vu tout à l'heure il suffit que le dec le dec agro face une sortie explosive et touffe et touffe complètement la russie au niveau des mains côté ukraine c'est pas trop mal on a le meilleur t1 qu'on puisse avoir c'est la 3 2 en plus on a le tour d'attaque sur sur le t1 et les tours impairs on a cette élise aussi qui va arriver à t2 c'est une bonne sortie de la part de l'ukraine effectivement on a une décimation dans la main d'ailleurs de l'ukraine du côté de la russie on a les crocs qui pourront arriver t4 on a cette formation d'étoiles donc on a déjà pas mal de villes on a cette petite chèvre qui va pouvoir nous faire des gemmes à chaque fois qu'elle tape on a cet artiste mais qui demande de défausser une carte de la main pour pouvoir être posé pour pouvoir faire invoquer une autre carte et là ils n'ont pas trop l'air de vouloir se défausser d'une de leurs cartes c'est la formation d'étoiles du coup qui a dégagé c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de l'île pour l'instant donc ils ont pris le petit serpent pas mal du tout ça le serpent qui coûte rien qui va pouvoir arriver parfait le serpent qui va pouvoir aller dealer cette 3 2 et à ton avis est ce qu'ils ont bien fait de laisser passer les trois dégâts là déjà sur leur nexus quand on sait que à la partie précédente c'est justement le fait d'avoir laissé trop souvent passé des dégâts qui a coûté leur perte alors oui ils peuvent prendre trois dégâts actuellement parce que de toute façon il y a un fang ils peuvent regagner trois points de vie et on a aussi cette prêtresse qui potentiellement peut donner des sisters sisters mais ce qui est de toute façon dommage c'est d'aller sacrifier cette 1 1 qui peut servir sur un bloc un bloc pardon peut-être un peu plus important on va voir et parce que le avantage d'un deck élise c'est d'avoir quand même pas mal de cartes redoutables donc autant cette chèvre pourra faire des choses autant les deux autres unités de la russie pour l'instant ne vont pas pouvoir embêter la élise mais on nous on voit qu'il y a dans la main de la russie un petit petit mystique shot qui pourra potentiellement embêter élise ça pourra pas la tuer ça pourra bien l'embêter ouais est ce qu'on pourrait faire côté côté russe ici bon ben c'est aller chercher la 3 2 avec le challenger et attaquer avec les deux autres comme ça même si la 1 1 est bloqué par l'élise on aura toujours cette finition mystique shot absolument un beau bait pour la élise qui pourra alors pas pour ce tour là mais non bah du coup pareil là l'ukraine décide d'y aller de manière sécure et de pas bloquer on ne va pas aller chercher du coup la 3 2 avec le serpent ouais alors l'appareil c'est assez c'est très préservateur de la russie est ce qui tourne autour de l'araignée frénétique ça c'est étonnant parce que là si l'araignée frénétique est jouée par le serment passe 1 1 ne peut pas value sur la 3 2 et c'est le cas et du coup voilà c'est un trade qui aurait pu être qui aurait pu avoir lieu au tour d'avant c'est étonnant la chef du coup ne peut plus bloquer l'élise ni l'araignée frénétique ouais mais du coup on va peut-être pouvoir répondre avec ce rayon thermogénique qui a été top deck qui va un peu sauver la vie de la russie en se débarrassant de cette élise ouais c'est ça ça va être le cas effectivement heureusement pour eux parce qu'effectivement je trouvais ça étrange aussi d'avoir laissé passer ça heureusement du coup la élise en moins qui va du coup être très loin de son level up et c'est vraiment bien on a quand même six points de dégâts qui vont partir à voilà on peut en bloquer un c'est vrai mais malgré tout il ya quand même trois points de dégâts qui arrivent directement dans le lexus ça picote ça on en bloque un du coup comme on a gardé ce challenger on peut aller dealer l'araignée frénétique et on a où on a quand même pas mal de cartes à jouer côté ukraine ici on va pouvoir triple alors soit on triple t1 soit on met un t1 et cette créature cauchemardesque actuellement ça va peut-être plus le cas de flou des boards avec trois unités et d'ouvrir une attaque directement que de que d'en poser que deux ouais après peut-être qu'ils vont essayer de jouer autour du challenger en se demandant à quelle carte ils vont vouloir poser qui risquerait de se faire mais dans tous les cas ce serait intéressant parce qu'ils auront toujours une 3 2 2 d'ouverte donc la bonne question c'est laquelle cartes ils vont jouer en premier j'imagine c'est vrai qu'en plus ils ont deux ils ont deux saboteuses de la légion donc les saboteuses à chaque fois qu'elles attaquent elles enlèvent des points directement je pense qu'on aurait tout intérêt à mettre d'abord du coup le le pas le sable pas les saboteuses quoi l'autre carte 3 2 qui ne peut pas bloquer en premier comme ça si jamais la russie veut faire une auto attaque et on prend une eau une open attaque en attaquant directement cette 3 2 bas ça laissera les saboteuses attaquer au prochain tour et ça sera plus intéressant ouais alors une saboteuse ou ou en légion c'est à peu près la même chose mais c'est vrai voilà quand on voit qu'il ya une 4 3 qui arrive la saboteuse elle ne peut pas le tuer alors que le légionnaire si donc tu vois là c'est peut-être plus intéressant de se faire grappe ou de se faire tuer une saboteuse que la légion je comprends seulement et il ya aussi le fait qu'on que l'ukraine puisse tourner autour du du choc statique un point de dégâts à deux cibles et qui pourrait très bien faire du mal à des unités à un de défense mais est-ce que cette version est ce qui tourne autour je sais pas et les versions de vis ou et soit ils en jouent un soit ils en jouent pas ouais en tout cas là on a cinq points de dégâts qui vont partir sur le nexus de l'ukraine cette araignée du coup qu'il sera plus là parce effectivement cette 3-2 là ne peut pas bloquer mais on va pouvoir jouer la créature cauchemar des cauchemar des ce qui va donc pouvoir absorber deux points de vie et donc ça s'inverse 12 points qu'il ya des pour la russie 14 pour l'ukraine il fait elle fait bien plaisir la la doom beast ou la petite araignée en la petite araignée qui fait plaisir qu'il ya redoutable voilà merci par contre on est un petit peu à la dèche là un côté ukraine bah ouais la main qui s'épuise les bons on va peut-être pouvoir flouder le bord mais on a des fans dans la main de la russie les fans qui vont permettre de regagner des pv on n'a pas les moyens de les gérer côté ukraine ce tir mystique en plus on va même pouvoir copier avec le sort tout à droite là la créature cauchemar des ce que si on en a envie ou un autre fang effectivement ça paraît très mal barré on a le de quoi réduire le coût d'une carte on a un silence qui pourrait être très intéressant sur une carte redoutable pour le pour pouvoir aller la bloquer on a le plus de le spell shield que qui me paraît pas très intéressant mais peut-être qu'il aurait son son intérêt ouais pas très intéressant ici on voit là on prend logiquement le sort à zéro pour réduire une carte histoire d'être un peu plus réactif face au deck de l'ukraine qui voilà qu'il ya plus que deux cartes en main c'est très très compliqué on peut mettre la décimation il passerait à huit les fans que se permet de regagner 6 pv au minimum donc on est en un potentiellement à 14 ici ça va être très dur honnêtement pour l'ukraine d'aller chercher le le nexus adverse avec très très peu de cartes comme ça et ouais le deck visuée de partout c'est il arrive à vraiment bien se débrouiller contre les decks agro et bah l'ukraine a voulu un peu trop forcer ils ont réussi sur le match précédent parce que là bas du côté de la russie ça a un petit peu fait des plays étranges mais avec des plays normaux bah voilà le problème c'est que l'ukraine part vraiment sur des decks très offensif alors que la russie elle elle a prévu un deck spécial pour contrer un peu cette offensive avec beaucoup de heal avec beaucoup de moyens de l'air de rien de gérer son board et là on sent que du côté de l'ukraine bah ça on voit le résultat quoi parce que ouais ils ont plus qu'une seule carte en main et c'est une décimation c'est le fait de plus avoir beaucoup de cartes ça les ça les arrange vraiment pas autant plus avoir de cartes en main dans un deck discarde c'est parfait parce que tata jinx qui peut arriver à n'importe quel moment et du coup potentiellement te faire gagner pas mal de datac et de pioche mais là il n'y a plus rien pour avoir de la pioche dans un deck à gros et lise quant à plus de cartes en main non le la seule pioche que tu as dans les decks à gros et lise burn c'est le spell pour deux manas en île obscure qui te fait regarder les quatre premières cartes de ton deck et tu peux prendre l'unité et en mettre une copie fugace tu sais dans ta main comme quoi du coup effectivement à part en ayant celle là et c'est une saboteuse qui va partir avant même de pouvoir faire son attaque malheureusement ouais bien joué de la part de la Russie une cible tout à fait normal pour le tir mystique histoire de pas prendre un point de dégâts de plus et on va venir on va venir tout éclater ici à la 1 sur la 2 1 le fans qui devrait bloquer l'araignée à 4 sur ouais non là il devrait y avoir il devrait y avoir full trade ouais bah là on laisse la carte qui peut pas bloquer en 3 2 vu qu'on sait qu'au prochain tour elle sera pas du tout problématique c'est ça ça veut dire que si l'Ukraine actuellement vu que nous on voit la même si l'Ukraine ne pioche pas une unité on a ce fans qui pourrait être posé et qui pourrait gagner directement des points de vie ouais là pour l'Ukraine c'est c'est vraiment très très compliqué ils ont pas réussi à aller chercher autant de dégâts qu'ils l'auraient voulu et là bas on sent que c'est c'est très complexe pour eux ouais on est à six cartes côté russe trois seulement du côté ukraine c'est un petit étourdissement mais c'est ça le top deck de l'araignée étourdissement qui va empêcher ce va empêcher ce croc de grignais de la vie j'imagine que là on va prendre le serpent on n'a pas spécialement besoin de pioche ni de points de vie supplémentaires le messager est pas mal ouais bah ouais le messager qui aurait bien fait plaisir du côté de l'Ukraine mais bon on a une formation d'étoiles en plus pour gagner de la vie du côté de la russie on va pouvoir le faire durer ce match on a on a des unités qu'on pourra poser on a de quoi copier une de une de leurs unités on a de quoi réduire le coût alors que du côté de l'Ukraine bah on a une décimation et on a une araignée qui stun et puis c'est marre donc vraiment ça va être compliqué on va venir stun on va certainement venir dealer cette araignée 3-2 avec le petit serpent et puis de toute façon comme tu l'as dit on a encore ce spell qui permet de recopier un fang et de lui donner plus un plus un donc de reconjurer derrière aussi ça va faire deux unités avec le lifelink on se débarrasse de la seule unité qui pouvait bloquer du côté de l'Ukraine c'est tragique on nous demande dans le chat c'est une rediff absolument c'est une rediff de la semaine dernière brand corst c'est pour ça qu'on peut te répondre en direct bien vu à moins qu'il ya des nuits de l'horreur nat pour pouvoir réanimer tout un board j'y crois pas ouais non une petite ruine mais c'est vrai qu'une petite nuit de l'horreur là dans ce deck particulièrement ça aurait pu être intéressant ça aurait été une surprise sympa ça aurait été original ouais mais là alors on sait qu'il n'y a pas darius en plus donc ouais ouais c'est là on aurait pu avoir un énorme darius pour taper mais non pourquoi commencer avec la décimait est ce que tu penses que c'est la décimation est ce que c'est une technique d'intimidation est ce que c'est pour faire stresser la russie et les obliger à lâcher des îles en se disant mince ils ont peut-être des décimations dans la main ils ont peut-être des captains farone on sait pas non dans tous les cas c'est pas pour faire stresser c'est juste pour dire on a posé l'araignée ici ça ne sert strictement à rien derrière la russie va poser un bloqueur et pourra pas attaquer donc là soit l'ukraine garde l'araignée frénétique en main c'est ce qui est le cas mais soit il appuie sur échappé il concède parce que ça risque d'être encore plus le cas ici on voit first pink beaver qui rigole en disant bon mais c'est fini certainement avec deux fans en jeu c'est pas possible même si on pose l'araignée frénétique on en a toujours un pour bloquer malheureusement et pour bloquer les deux unités et c'est le surend de la part de l'ukraine et un natalie absolument bah écoute au moins là le deck le deck va et zoé ne va pas pouvoir être ressorti mais est ce que l'ukraine va vouloir rester sur son idée de on y va full agro à l'infini ou est ce qu'ils se disent bon bah on va peut-être essayer de temporiser on va sortir une petite hache le blanc il ya les choix sont quand même assez limité en maintenant du côté de l'ukraine c'est quand même relativement agro mid range agro alors que du côté de la russie ah non remarque du côté de la russie c'est vrai que c'est un peu similaire mais il ya toujours ce azir irelia autour duquel il faut un peu jouer parce que azir irelia c'est quand même un deck on l'a vu même quand il est pas quand il est pas estimé gagnant il arrive à s'en tirer pour peu qu'il ait une sortie acceptable quoi ouais c'est tout l'art de la stratégie dans ce tournoi c'est que on peut se dire qu'ils sont partis sur agro ils peuvent ils pourront ils pourraient très bien reprendre cette hélice burn et dans ce cas là il y aurait quelques decks gênant comme en tout cas quelques decks que pourrait passer l'ukraine plus facilement comme ce décret n'est qu'on sait juan ni ou h le blanc ou peut-être même du coup azir irelia mais si la russie comme depuis les deux manches dernières arrive à anticiper la stratégie de l'ukraine et qu'elle prend le counter cgg quoi donc on va voir si l'ukraine change complètement de plan de jeu et part par exemple sur trèche nasus et on va voir si la russie anticipe ce choix c'est très compliqué au niveau stratégique honnêtement pour arriver à anticiper les choix des deux équipes parce que voilà on a cet azir irelia je suis pas sûr que ce serait osé de le prendre il ya encore trèche nasus qui pourrait être un très bon choix ici même si faible contre contre h le blanc mais honnêtement le choix est très bon là de trèche nasus ça va battre draven ezreal ça va potentiellement battre azir irelia aussi il ya un match-up un peu moins bon qu'on achet le banc et contre énec ton sage c'est du 2-2 c'est dur je sais pas ce que t'en pense nat mais c'est dur moi j'aimerais le voir ce trèche nasus j'avais dit tout à l'heure je c'est l'élise qui repart annonce et encore dravenez non il ya il b ça va pour l'élise la russie bien anticipé le match ouais ah là là je suis dégoûté j'aurais bien aimé le voir ce trèche nasus et je pour moi aussi c'est je pense que c'était un bon choix malgré tout on peut on préfère repartir avec élise du coup bon bah j'espère que ça a bien se passer pour lui train l'ukraine dans le chat on nous dit que ça avait fait des prédictions de 1 pour l'ukraine et ben écoute justatan accroche toi à ton slip parce que ça a pas l'air gagné d'avance pour l'instant mais voilà je suis condamné encore à voir un autre match avec un ezreal draven est-ce que cette fois je vais voir un ezreal draven l'emporter ou est-ce que ma théorie du le dec s draven est nul va se confirmer j'ai hâte de le savoir ouais on va espérer que la malédiction des matchs agro s'arrête parce que là ils nous sont en train de nous faire une italienne ils ont ils ont perdu ils ont perdu avec les decks à gros les italiens deux fois et ils ont changé leur line up derrière et là nous l'ukraine nous fait un petit peu la même chose là tous leurs pics sont agressifs et là pas de bol mais ils ont été puncteurs au niveau stratégie trois fois pas eu de chance pour pour la première partie contre draven jean qui était explosif mais là on va voir si ce draven est ce qui est censé gérer toutes ces unités on va voir si c'est si ça fait le taf en tout cas la main est pas terrible on va dire il ya cette oxy en guillotine qui ne sert pas à grand chose l'arachnoïde senti ok ça me gagne bien évidemment alors je sais pas s'il ya des spiders dans le dec dans le decrus mais en tout cas il ya ce petit robot balistique t2 qui va pouvoir un petit peu tanker ouais en tout cas je trouve que c'est pas la meilleure sortie pour la russie alors que du côté de l'ukraine c'est pas mal on a on a ces deux cartes crépuscule à qui malheureusement vont pas trop pouvoir être joué tout de suite tout de suite mais faudra voir la saboteuse de la légion qui va pouvoir open attaque directement là parce qu'il ya trois petits points de dégâts à aller infliger au nexus ou alors ils vont peut-être vouloir poser les deux petites araignées après donc l'araignée en deux qui en avait une autre en même temps qu'elle il me semble mais pour moi j'attaquerai directement avec la saboteuse et non finalement c'est la 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 l'araignée de maison a été invoqué pour invoquer une araignée en plus histoire de prendre du board ouais on peut faire ça parce que on sait que dans le dec dravenez il ya que deux t2 possibles soit le balistique bot soit cette araignée aussi et même s'il ya le balistique bot ici on va pouvoir on va pouvoir attaquer pour faire une petite attaque du côté ukraine n'y a pas de souci avec tout allez allons-y oui il n'y a pas grand chose à perdre là j'imagine que voilà c'est la saboteuse qui va partir en premier mais elle aura quand même fait son job alors à taper un petit elle aura infliger un petit point supplémentaire au nexus ces quatre points de dégâts qui vont arriver sur le show le nexus adverse au t2 c'est tout à fait respectable ouais on a ces chocs statique côté côté russe qui vont faire certainement très mal à l'ukraine s'ils arrivent à garder katmana parce qu'on voit qu'il ya des guetteurs stiliens dans la main de l'ukraine x2 ça pourrait exploser contre un choc statique on voit une ferveur qui vient d'arriver c'est pas vraiment ce qu'on veut honnêtement on tient la tête du côté du côté ukrainien là le tour est pas effectivement évident à la question qu'elle est en train d'essayer de passer sous son bureau evil dead est en train de s'enfoncer danser dans ses poignets c'est terrible pour l'ukraine pourtant ça avait pas l'air si mal que ça mais ils vont peut-être le pays à cause de leur choix un petit peu trop un petit peu trop osé malgré tout tu vois même s'il ya des chocs statique dans les mains de la russie bah là on a le capitaine farone qui vient d'arriver c'est quand même pas des cartes incroyables un genre il va falloir attendre un peu du côté de la russie et si jamais l'ukraine arrive à profiter de ça pour faire autant d'attaques que possible ça peut être intéressant bon là on sait qu'il y aurait un choc de statique qui partirait mais un seul et l'air de rien le choc de statique il peut il peut toucher que trois unités si jamais deux dans ce cas c'est moyen ouais c'est déjà pas mal mais je pense qu'il ya moyen là pour l'ukraine s'ils arrivent à invoquer des unités supplémentaires du côté de la russie on pourrait juste poser l'épine de la rose qui pourrait éventuellement donner un stone mais comme c'est un sorlant à pourrait blesser le temps ça pourrait laisser le temps à l'ukraine de faire quelque chose parce qu'il pourrait poser l'épine de la rose pour se faire du bord ils auraient toujours la mana pour faire le choc de statique mais ils voudront peut-être garder leur mana pour potentiellement oh non je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire d'autres la guillotine là tout de suite ça me semble pas être intéressant j'imagine qu'ils vont vouloir garder la guillotine pour élise éventuellement enfin pas la guillotine pardon l'abattage ça dépend ce que fait ce que fait l'ukraine mais là pour l'instant il n'y a pas mort d'homme quoi là il n'y a pas besoin de s'inquiéter du côté du côté russe on peut très bien passer laisser faire la phase d'attaque côté ukraine ou voir quelle est l'unité suivante qui va être posée mais là inquiet on a on a ce choc statique pendant la phase d'attaque qui fait qu'on prend zéro dégâts ouais bah là du coup j'imagine que tu étais de l'ukraine on va vouloir commencer à ce à sortir c'est gator stygien c'est logiquement côté russe et maintenant on est en train de dire à la russie écoute tu m'inquiète pas posant autre chose parce que là tu m'inquiète pas du tout avec petites araignées alors est-ce qu'on va poser ces deux gator stygien ce qu'on va prendre le risque maximum au risque au risque de les perdre ou alors est-ce qu'on peut mettre cette araignée frénétique directement ouais on met l'araignée frénétique directement on a toujours une petite réponse s'il ya du blast avec cette ferveur noxienne et la côté russe ben at je verrai bien cette je verrai bien là la 5 1 pourquoi pas ouais les pin l'épine l'épine de la rose je sais plus comment elle s'appelle aussi c'est ça ouais la voilà elle est arrivée son stone est là aussi mais c'est toujours un sort lent on a donc là pas l'attaque qui part soit le familier adoré soit l'araignée frénétique vont sûrement se faire bloquer par notre petite épine et c'est possible qu'on prenne pas de risque côté russe ici qu'on vient de mettre la 5 1 sur la 3 2 redoutable qu'on vienne bien sûr choc statique sur sur les deux araignées de défense alors la question c'est est-ce qu'on va mettre on va le mettre quand même voilà on prend zéro dégâts bien sûr et on aura peut-être une ferveur qui va partir on va voir est ce qu'on va la mettre sur le nexus ou est ce qu'on va la mettre sur la 5 1 pour gagner la frénétique garder la frénétique pardon je pense je garderai bien la frénétique moi je garderai bien la petite araignée histoire d'avoir au moins une unité restante sur le board et non c'est sur le c'est sur le noxus ça va dans la face et ouais et ben écoute plus de bord du côté de l'ukraine mais c'est vrai que vu les cartes qu'ils ont en main ils peuvent se le permettre ils pourront toujours en reposer au tour suivant par contre on va avoir le même problème que tout à l'heure un plus de cartes en main du côté de l'ukraine pratiquement alors que du côté de la russie ben on a des cartes de partout et malheureusement on sait comment ça ça finit par tourner en général le fait de plus avoir de cartes dans les mains ils ont changé d'avis pour l'instant ils ont entendu nat à 5 1 plutôt que le nexus ou alors on préfère garder la frénétique en jeu je valide ce choix je l'approuve surtout qu'ils le savent pas mais nous on voit que du côté du board de de la russie alors malheureusement c'est pour me contredire mais c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas de ils n'avaient pas vraiment de bord à poser là ils ont le recycleur du plusard qui va pouvoir arriver malheureusement un peu tard le tri bim qui est là aussi le recycleur qui pourrait potentiellement se débarrasser d'un corbeau ou du stun éventuellement pour arriver le tri bim qui bat le tribune il n'est pas chargé je crois si l'épine elle a dû le charger au moins une fois le tribune vient d'arriver non ah oui oui c'est vrai il vient d'arriver oui absolument il vient d'arriver donc il est à 1 on a toujours ce choc statique qui va servir à la prochaine phase d'attaque en tout cas le la russie a tout intérêt à le garder pour la prochaine phase d'attaque et ici malheureusement la main est un peu lourde un côté russe on peut pas faire ce qu'on veut on a juste ce recycleur a posé ce tour si je vois pas grand chose d'autre à faire et on va voir si ce que décide l'ukraine parce que le problème de l'ukraine là bon on va peut-être poser cette démolitionniste sur la 2 2 on va pas poser les guetteurs maintenant parce que c'est pas la phase d'attaque donc le temps que les guetteurs soient posés au prochain tour peut-être qu'il y aura des réactions intéressantes autérus pour tenir et ça devrait être le cas ouais bon on espère on espère ça effectivement le deuxième tribune qui arrive ouais on dirait que c'est anecdotique mais en tout cas ça va faire la différence de toute façon le fait de gérer une petite unité côté côté ukrainienne et et mettre une créature sur son bordant plus ça va complètement les achever à la fin ouais malheureusement on est toujours sur le même problème pas de pas beaucoup de cartes en main c'est pas c'est pas incroyable là du coup qu'est ce qui pourrait à ton avis sauver potentiellement l'ukraine ou leur permettre de bien s'en sortir qu'est ce qui est ce qu'il ya une carte magique du côté de l'ukraine leur permettrait de prendre l'avantage et non le déc est assez assez rectiligne je dirais ça suit ça suit une particulière quand tu t'épuise ou que tu sors de ce schéma de jeu c'est fini quoi il ya que les blasts qui peuvent te sauver mais là il ya pas assez de points de vie d'entamer pour pouvoir tuer au blast normalement on va voir mais à moins de choper une autre décimation et de mettre six dégâts dans le tour ça va être compliqué parce que là c'est pareil si on pose élise on est un qui part on a potentiellement même un très bim à deux qui part sur la 3 2 génétique on aura toujours cette choc statique en fait c'est simple ici si la russie fait une erreur et qu'elle se dit que sur les trois cartes il n'y a pas besoin de choc statique ce tour si on pourrait avoir beaucoup de dégâts côté ukrainien mais faut que la russie ce ce trou oui autant on les a déjà vu faire ça au t1 enfin sur le premier match autant maintenant je pense qu'ils ont compris la leçon là je pense que la russie ne va plus rien laisser partir là pas passer en tout cas aussi ils ont aussi ce corbeau qui fait que si jamais il stone la élise ou quoi ils peuvent ensuite l'exé l'exterminé avec ce corbeau qui enlève quatre points de dégâts unité blessé ou stone il me semble ouais c'est ça alors il n'y aura pas forcément assez assez de mana pour le tour parce qu'on voit attention il ya beaucoup de choses qui vont être jouées là il ya deux sortes en même temps tribime et le deuxième c'est quoi alors j'ai pas vu il ya très bim et il m'a 2 à bah oui tu vois là on n'a plus ce choc statique en main on va pouvoir poser les deux styles bien ce tour si ouais et faire même la décimation tout ça dans le même tour il ya toujours le stone bien évidemment côté russe qui va pouvoir soulager des dégâts et qui va partir sur un style et on a une 3,3 voilà une 3,3 ça suffit largement pour bloquer ouais c'est pas mal et pas mal là on devrait avoir le stone qui part on pourrait même ne pas ce ton ici nat mais ce serait quand même plus efficace parce qu'on serait obligé sinon de devenir bloqué nos unités là au moins on stone on prend deux on prend deux dans le tour normalement soit on décide de prendre de son décide de prendre quatre je suis pas certain que ce soit une bonne idée alors l'avantage de prendre quatre ici nat c'est qu'on garde nos unités côté russe ouais ouais mais non ils ont préféré sacrifier l'unité qui viennent de choper avec le tribime pour éventuellement un petit peu les pv du nexus du coup on prend que deux on est à 12 on a quasiment plus de cartes côté ukrainien juste une décimation ça fait encore loin pour aller chercher les zéros pv du nexus et côté côté russe on est bien oui non mais surtout que là au prochain tour il ya le captain qui va pouvoir commencer à arriver il ya le esréal qui vient de poindre le bout de son nez qui va pouvoir potentiellement être intéressant parce que c'est quand même une carte élusif et il n'y a rien du tout qui peut l'empêcher d'arriver du côté de l'ukraine on a pioché le familier adoré mais bon bah c'est une toute petite araignée les araignées quand a pas élise à côté ça s'épuise très très vite la décimation qui ne peut rien faire non évidemment là ça va être un tourne pas ça va être ça va juste être un peu long on va attendre que l'ukraine pioche des cartes et se rende compte que son sort est scellé mais bas là globalement je ne vois plus rien moi non plus qui pourrait sauver l'ukraine j'ai envie de dire gg la russie de 1 voilà mais je les enterre peut-être un peu vite je les enterre aussi bon bah écoutez le chat si jamais vous voulez enterrer l'ukraine avec nous c'est bien que nous voilà taper un dans le chat on déposera des fleurs sur leur sur leur tombe et puis on va attendre avec impatience le moment où ils vont sur end avec une main sur le coeur quand même pour ce noble sacrifice qu'ils ont fait la décimation en général la prochaine étape après avoir lancé la décimation c'est échappe sur end je ne sais rien on a qui qui qu'elle qui a pris déjà le mot de repos sur son siège c'est pas la première fois un quick quick veille qui aime beaucoup nous montrer ses jambes je soupçonne une tentative de distraction un peu comme la dernière fois on avait c'était quoi c'était la pologne avec sa clémentine je sais bien on a toujours des joueurs qui l'eure de la belgique avec son chapeau bien évidemment irvine avec sa perruque voilà il ya des techniques de distraction qui sont mises par les joueurs qui ont la cam allumée à la voilà c'est la jambe de qui de quick well qui est là est-ce que ça va distraire la russie suffisamment pour qu'elle fasse des erreurs et permettra l'ukraine de s'en sortir c'est dommage que mais les adversaires ne voyaient pas les cams du coup ils peuvent pas être distrait ils peuvent pas se distraire pour de vrai mais que les viewers et les casteurs ah là là c'est trop triste moi j'espère que du coup les casteurs vont être trop distrait et qui ça va distraire les joueurs de loin voilà on fait des techniques comme on peut le familier adoré qui est posée si éventuellement on arrive à à non le la créature cauchemardesque il faut qu'on ait perdu des points de vie pour pouvoir absorber des points de vie à l'adversaire c'est ça non la créature cauchemardesque c'est quelque chose avec le crépuscule il faut que t'es joué une carte avant pour pouvoir l'activer ah c'est juste ça a donc oui on peut jouer la la doom beast maintenant pour aller siphonner deux points de vie deux points de vie chez la russie ce qui est quand même pas mal ce qui est pas même pas mal ça ça met la russie à 6 pv mais il ya du taf derrière il ya du taf voilà bah écoute il ya deux décimations qui sont arrivées du côté de la russie plus le captain pharon qu'on ne va absolument pas pouvoir gérer puisque bah huit points de vie points de dégâts en surpuissance aucune araignée ne peut bloquer ça et tous les dégâts vont partir on met le petit mystique shot sur la cala doom beast qui était potentiellement celle qui infligerait qui aurait infligé le plus point de dégâts au captain pharon donc comme ça au moins les seules unités qui vont pouvoir bloquer auront un seul et unique point de vie à là je pense qu'on va on aurait tout intérêt à open attaque du côté de la russie mais si jamais la russie essaye de grid en faisant autre chose que l'attaque du côté de l'ukraine on va pouvoir répondre avec cette araignée qui stun potentiellement gagner du temps un petit peu sur le captain pharon mais est-ce que ça sera vraiment nécessaire oui est ce que ça pourra vraiment normalement côté russe là on se développe on se développe énormément parce que tu vas pas tourner autour du top d'axton et que la plupart des tops d'aix côté côté ukrainien sont assez naze donc là l'idée quand même c'est d'aller se développer un maximum on a 7,5 on a la 3,2 on peut jouer tri bim il ya beaucoup de solutions quoi en plus on a un choc statique directement qui enlève tous les bloqueurs si cette araignée est posée pour ce qui va de le cas bien évidemment on peut la gérer aussi nous en lui mettant un stone est posé à la 5 1 et migraine ça fait quand même beaucoup de dégâts qui passent et qui mettent l'ukraine en danger grâce à apporter une nation russie absolument absolument c'était la croatie pour la clémentine merci beaucoup à ma braise la croatie qui utilisent la technique de la clémentine et bien c'est terrible c'est terrible et la double top top deck double décimation ouais je l'a effectivement double top top deck décimation du côté de l'ukraine ça aurait pu aider mais là c'est la fin lentement mais sûrement l'air de rien c'est pas encore fini fini mais hop là 6-6 égalité en termes de points de vie mais nous bah on voit les doubles décimations qu'on a en face du côté de l'ukraine j'imagine qu'ils sans doute un vu que le captain pharon on sait ce qui se passe et c'est le surend qui a été fait beau match quand même du côté de l'ukraine mais effectivement 2 1 pour la russie ouais très beau mal très bon match ils ont joué la carte de l'agression ça a pas payé d'ailleurs ça paye très très peu depuis le début de ces championnats et c'est vrai on l'avait vu l'italie qui avait voulu faire la même chose qui avait sorti un line up extrêmement agressif on avait vu on en était un peu choqué la semaine dernière que des decks agressifs et ils ont presque perdu tout leur match du coup c'est la preuve qu'effectivement full agro ça ne marche pas très bien mais quand même le premier match qu'a fait l'ukraine c'est pas trop mal passé on a été assez agréablement surpris mais finalement c'était pas tant que ça que l'ukraine avait eu des bonnes cartes et des bonnes sorties c'était aussi que la russie a trop laissé passer et a laissé enfin peut-être fait trop de petites erreurs qui leur ont valu qui leur ont coûté cette première défaite mais finalement ils se sont très bien rattrapé à c'était quand même un match intéressant mais finalement ouais ce dès qu'élise qu'est ce qu'on peut tirer comme conclusion sur ce dès qu'élise oh oui à ton avis et mais qu'il était que c'était pas un bon choix que c'était un bon choix face à la russie qui a totalement anticipé la stratégie adverse sur les trois matchs donc ouais c'est tu tu sais toute une histoire de stratégie ce deck élise aurait pu être bien qu'on tradira il ya pourquoi pas il aurait pu être bien contre contre h cjuani ou contre rénecton civir mais la russie a totalement anticipé anticipé ça et c'est là où ils ont gagné avant de jouer les parties ils ont gagné sur le choix de leur deck absolument ah ouais là comme quoi tout est une question de main game en tout cas le tchat vous pouvez tendre des pièges en refusant de ban certains champions et si vous le faites et bah malheureusement vos adversaires peuvent essayer de prévoir et de jouer autour de ça en tout cas c'était un très beau match nous je pense qu'on va partir pour une petite pause de cinq six minutes et on se retrouve juste après du coup pour le match donc belgique pologne qui sera commencé pas commenté par auréus et oh oui voilà à tout de suite ne bougez pas à tout de suite et de retour mesdames et messieurs pour la suite de ces masters europe deuxième match à venir et on va avoir et bien le groupe de la belgique le groupe de la france pas la france parce que voilà ce match n'est pas retransmis mais la belgique contre la pologne et pour casser ce match je suis avec oh oui ça va toujours oui roue j'espère que tu t'es bien reposé aux russes et que tu as suivi avec attention ce magnifique ukraine russie oh oui tu en as pensé d'ailleurs j'ai trouvé on en parlait un petit peu j'ai trouvé le premier match entre les deux équipes très surprenant de la part de la russie mais ils ont réussi à bien remonter c'est sûr que les match up on sentait que le hélice berne s'épuisait etc donc c'était un peu compliqué côté côté ukraine pendant qu'on a très avancé très rapidement les line up des équipes vous avez vu il ya ultraman ya ervin bien sûr côté de la belgique on rentre dans cette phase de pique et ban et j'ai regardé un petit peu les line up alignés par les deux équipes aujourd'hui et la belgique aligne un dip un nautilus maokai oh oui c'est quoi le plus de ce de ce jeu finalement dans la méta actuelle alors nautilus maokai c'est vrai que très peu d'équipes l'ont l'ont pris ça a l'avantage de pouvoir de pouvoir gérer j'ai envie de dire submerger les decks qui sont un petit peu lents à se mettre en place donc ça peut très bien battre aurélion shivana ça peut très bien battre les decks targon comme comme viso et ou voir même comme lissandra trundle si ça va en profondeur assez rapidement savoir ça va avoir un peu plus de mal ce zoé ce zoé diana aussi ça va avoir un peu plus de mal contre lissandra entre azir irélia contre esreal timo bien sûr et contre les decks agressifs mais ça a l'air pas trop mal contre la line up polonaise j'ai l'impression d'ailleurs esreal timo qui est aligné côté de la pologne qui est privilégiée du coup à s draven pourquoi ce choix parce qu'ils ont je pense qu'ils ont qu'ils ont anticipé le fait de jouer contre des decks plutôt mid range contrôle que des decks agressifs et c'est le cas on a on a shivana aurélion côté belgique où ce deck pourrait faire l'affaire on a bien sûr nautilus on a potentiellement le deck jarvan chaîne aussi qui est assez assez long à se mettre en place et qui souffre contre contre des gels et puis on a lissandra trundle aussi ça peut faire éventuellement le taf depuis sa dernière mise à jour qui fait que la robustesse de lissandra n'annule pas tous les champignons piochés mais juste ouais donc ouais ça peut ça peut avoir son petit effet lui aussi contre la line up belge on est en dehors les line up bon bien sûr il ya ya tlc ya azir irélia est ce que ce sera les bannes pour ces deux équipes où ils vont partir sur chose parce qu'on l'a vu dans la game précédente la début de journée va finalement on avait laissé le le azir irélia ça m'a l'air dangereux ici de laisser azir et velia de la part des deux équipes parfait et oui parce qu'il ya beaucoup de decks qui font pas le boulot contre donc ben voilà c'est fait c'était plus rapide que moi j'ai juste de le voir les bannes d'azir et ria sont faits du côté des deux équipes et on pourrait alors là ouais là c'est un petit peu plus ouvert du coup aureus tu viserais sur quoi à l'instinct je pense que le deck dragon peut peut être un peu craint de deux côtés après c'est toujours pareil quant à timo bah si t'as pas de chance tu pioches tous les champignons et tu prends des dégâts qui viennent de nulle part du coup tu peux vraiment être un peu dégoûté le jarvan chine c'est vous que je n'ai j'en ai très peu croisé finalement donc j'ai du mal à estimer un petit peu la force de ce deck par rapport aux aux decks qui sont proposés par la pologne mais les raven bon pour le coup on sait que c'est un des qui est très fort qui a tout le temps été très bon dans toutes les méta il était plus ou moins soit tir 1 soit tir 2 et le tl c'est bon c'était le choix un peu plus un peu plus c'est un petit peu plus méta c'est ce que j'allais te dire il ya le mec lissandra traindl de toute façon qui fera chier les deux équipes aussi tout aussi bien qu'azir et ria clairement c'est parti on a les deux j'aimerais dire les deux decks les plus populaires qui sont présents dans le plus de line up si je me trompe pas aurius en tout cas hier c'était le cas qui sont dans le cas aujourd'hui tout simplement la hiérarchie est respectée on joue la solidité des bannes on bannit les deux decks les plus forts ouais ça c'est ça c'est sûr et là par contre la question c'est sur quoi on part parce que du coup on a le choix entre cinq decks de part et d'autre et quand il ya cinq decks jouables de pour chacune des équipes c'est dur d'anticiper sur quoi on va partir sur le premier round donc c'est un peu du main game du sur main game pour savoir un petit peu quel match up est favorable est ce que tu vois toi un deck parmi ceux des deux équipes qui est le plus polyvalent contre ceux de l'équipe adverse un qui est le moins risqué peut-être alors le problème du deck nautilus c'est qu'il peut avoir du mal contre le h le blanc mais ça a l'air d'être un bon choix mais voilà ça part sur nautilus maokai jeu il y avait il y avait trois decks là chez l'équipe de la peau que ça aurait arrangé et ce deck justement zoe et diana je pense je pense que c'est bien pour nautilus ok donc match up tu mettrais un petit peu plus de pourcentage de win pour la belgique avec ce match up je mets une petite pièce sur le nautilus maokai ici face à zoe et diana alors si c'est ce que je pense où et diana c'est un deck mono targon quasiment avec très peu de cartes il obscure ce serait juste atrocité qu'on verrait dedans avec beaucoup de conjuration en général c'est ça les zoédiens ok ok ça marche on va voir un petit peu ce que ça va donner on le rappelle on est en bo3 on est sur la première journée des matchs retour de ces masters europe sur les jeunes offre une terra et on nous demande c'est quand les la france dans le chat alors la france c'est en même temps que ce match là on est dans le les matchs du groupe de la france et de la belgique sauf que la france est jouée en parallèle donc on ne peut pas la retransmettre d'heure elle n'est pas retransmise cette cette rencontre entre eux alors c'est la france et la suède si je dis pas de bêtises c'est ça la france et la suède troisième et quatrième respectivement de la poule c'est ce bat pour prendre un petit peu le dessus sur l'autre ouais mais par contre vous avez vu un ultraman avec un super beau chapeau et ça clairement ça régale en fait tout simplement et on a on a un early côté côté belge qui est pas si mal que ça parce qu'on va pouvoir déjà jeter beaucoup de cartes ouais c'est pas mal du tout en affronte c'est vraiment énorme on a tous les deux recycleurs qui vont jeter six cartes on a le scarabée qui est vraiment énorme en début de partie on a ce spell pour trois manas qui va réduire tous les monstres marins que tu veux absolument aussi en début de partie et on a aussi maokai qui est très compliqué à gérer pour le décadverse parce qu'il n'y a pas de gestion et les seules choses que tu peux avoir c'est les challengers et les conjurations sur justement des dégâts ou de l'obligation mais bon il faut jouer avant de faire ça donc le maokai là il pourrait très bien être posé t4 et faire son effet beaucoup de fois du côté de la pologne je suis pas très fan de leur sortie honnêtement ça fait pas grand chose clairement et bon on essaie d'agresser un petit peu côté bas côté des adversaires de la bgf la pologne l'agression pour l'instant d'ailleurs est ce que est ce que toi alors je sais pas si tu as rejoué dit précisément c'est un syndic que j'aime bien mais que j'ai pas pu forcément trop rejouer j'étais plus sur ses schtimo et s draven mais ce que tu jouerais harponnage toi dans ce deck dit une des nouvelles cartes là de d'un extension ouais ça se joue bien sûr d'un dip on a la possibilité pour deux manas avec les les gros body des monstres de profondeur de pouvoir gérer à peu près n'importe quoi donc c'est quand même assez c'est quand même assez chouette assez il ya du potentiel dans d'endip je pense que c'est le deck où on peut l'intégrer le plus facilement en tout cas en plus on peut remonter un monstre marin comme ce monstre marin qui obliter les unités au dessus du deck donc voilà c'est bien pense que c'est bien de le mettre ça fait un anti ça fait une gestion à deux et d'un dip on sait que les gestions sont quand même assez dur à placer clairement on a un par dessus bord du côté de la main belge donc pas aller sur bien sûr les profondeurs encore plus rapidement je pense que le marquee va réellement une condition de victoire très très viable et très vite côté côté de la belgique donc faudra s'en prémunir un petit peu côté côté pologne pologne il ya du il on le voit il ya des sorts instantanés pour essayer de temporiser un petit peu aller chercher des traits de plus intéressant ils ont ils ont l'air d'avoir ce qu'il faut pour protéger leur board et est allé chercher cette diana problème c'est que bah on peut potentiellement prochain tour déjà venir l'oblitérée si jamais on la pose du coup faudra un petit peu se prévenir de ça c'est ça puis là la belgique sans risque pose maoka il ya absolument rien qui peut l'inquiéter pas le casquette s'est passé à plus un plus un alors c'était plus de plus un mais là non le maoka il n'est pas s'inquiéter on va venir dîner ce scarabée pour empêcher de la belgique de jeter beaucoup de cartes avec diana phase de bloc on va prendre un petit peu de dégâts peut-être que dans le match up commande aux jeux la pologne doivent être à l'agression contre contre deep de toute manière j'imagine puisque c'est du zoé diana donc c'est une version de targon où il n'y a pas d'auréli en sol où le late game va être un petit peu plus compliqué à gérer surtout contre un deep donc faut vraiment essayer de d'agresser ce deck deep en early j'imagine ah ouais le premier le problème c'est que c'est pas un deck agressif en face donc c'est tout à l'avantage de notre utilisation ok et c'est pour ça que je disais que j'avais j'avais la pièce dessus c'est que on va avoir tout le temps nécessaire pour aller jeter les cartes pour tranquillement mettre le bord et encore là je trouve que la pologne fait une assez bonne sortie avec avec diana en début de partie à la zoé certes la zoé qui est quand une aussi une petite condition sympa pour faire des pour créer de bonnes cartes mais là ouais maintenant qu'on a maokai en jeu on va pouvoir créer des arbrisseaux à l'édile et les unités adhères se jeter encore plus de cartes on risque de l'évoluer très rapidement surtout qu'on a le regard des profondeurs qui vient qui vient d'arriver 3-3 illusives le monstre marin vous le connaissez bien sûr il ya le dévoreur des profondeurs aussi qu'on a depuis un petit moment dans la main de la belgique qui peut venir obliter un petit peu alors forcément on crée un petit peu les pelles cascades ou le ce genre de sort qui peut venir booster un petit peu la diana et l'empêcher potentiellement d'être obliteré mais pour l'instant ça a l'air d'être ouais actuellement il n'y a pas grand chose et on a en plus c'est ces pétales là ces petites pétales créés qui servent qui servent à rien voilà ouais ça ne sert à rien lobby l'atrocité ne sert à rien aussi le silence n'en parlons pas on va venir jouer ce fonds et voir ce qu'on conjure ouais peut-être le tu partirais sur quoi parce que le messager a l'air sympa quand même aller piocher une carte c'est toujours je tire effectivement sur le messager pour aller piocher des cartes parce que là la main de la main de nos polonais est assez assez pauvre on a choisi la 3 3 illusives a choisi l'option l'option taper c'est il doit avoir conscience très clairement que bon plus la game avance plus ça va être compliqué à moins d'avoir des conjurations vraiment incroyable pour le lait de game côté pologne ça va être ça va être chaud alors le plan de jeu dans ce deck diana aurius c'est aussi il ya atrocité le but c'est de gérer le début de partie de mettre un maximum de points de vie en l'air bien sûr sur le nexus adverse c'est pour ça qu'ils ont pris cette 3 3 ils espèrent mettre trois points de dégâts avec et c'est important parce que le but du jeu c'est de conjurer grâce à cette formation d'étoiles une grosse unité et de larguer une atrocité dessus pour finir l'adversaire et étant donné qu'en général tu prends un au delà ou un rhino céleste qui ont le bouclier anti sort est un atrocité à de fortes chances de passer donc on va créer un maximum de cartes célestes pour booster justement ces deux unités avoir peut-être la chance de la conjurer et de finir le nexus adverse avec ok ok ça me rappelle un peu les la méta les dross atrocités ou ce genre de choses qu'on passe on atrocité qui est d'ailleurs tellement c'est fort dans la méta actuellement voyez la phase d'attaque côté côté belge bon on a on a challenge le l'écrou bien sûr pour aller pour aller les la détruire et la bête des profondeurs car il va passer à mettre quatre points de dégâts ouais alors on va voir maintenant côté polonais si on si on fait une attaque directe ou alors si on développe on fait une attaque directe certainement pour assurer au moins deux dégâts sur le nexus on va essayer de grappiller c'est la tactique polonaise là on va essayer de grappiller un maximum de dégâts petit à petit quitte à perdre des unités comme ici avec la 4 4 qui va bloquer la diana alors là on met quatre dégâts j'ai dit deux mais on met quatre dégâts parce que ce maux cas bien sûr oui il ne devrait pas bloquer ouais normalement devrait le garder en vie ça fait comme une condition de victoire sympa un côté côté belge si je mets la game dure un peu qu'on arrive à aller chercher des cartes à jeter ou qu'on perd des unités de façon avec les ils ont ce qu'il faut pour invoquer des petits arbrisseaux c'est ça et puis de toute façon côté pologne on a potentiellement le l'état l'an on veut on veut pas grand chose de plus le but c'est de vraiment de tenir la partie de conjurer et vu qu'on a formation d'étoiles plus atrocités on est pas mal c'est vrai est ce qu'il y aura des des contres justement dans ce dit pas à une potentielle atrocité alors ouais mais ce qui va être chiant c'est ce bouclier anti sort parce que on a vu on a vu dans les premiers jets il ya des vengeances qui a une vengeance qui est sorti et il ya un arponnage aussi qui est sorti donc on a on aurait ce qu'il faut au niveau gestion mais ce qui a par exemple ce petit vifestin pour enlever le bouclier ça c'est une autre histoire complètement l'immortel inspiration cosmique qui est là on y est on va certainement prendre soit le phoenix soit l'au de là une préférence aux russes moi j'aime bien le phoenix quand même en fait mais je trouve que quand tu l'as sur le sur le bord tu as quand même tu as quand même une pression qui assuré pendant quelques tours quoi en plus elle est élusives donc elle permet surtout d'aller placer des dégâts bon c'est parce qu'il va être le choix qui va être fait sur le phoenix alors le phoenix à l'avantage là parmi les deux de ne pas même s'il a pas bouclé anti sort justement mais il a l'avantage de pas prendre vifestin vengeance il faut vraiment deux ans tibet si jamais il faut une atrocité exact et ils sont ils sont en profondeur là nos amis ouais on a mis le genre et on a le maokai aussi qui qui est sur sa deuxième partie d'évolution il doit pas être trop loin non plus je pense pour venir oblitérer quasiment toutes les cartes du deck adverse toutes les cartes sauf quatre non champions on le rappelle ouais bien de le préciser je me rappelle au début du jeu où on faisait pas trop attention et effectivement c'est ce qui est c'est ce qui est intéressant parce que si jamais tu as un champion sur le board au moment de te faire deny ton deck par maokai et que tu as ce même champion en ta main tu peux quand même venir placer l'essor de ton champion pour quand même avoir un minimum de deck et de cartes à piocher tout à fait c'est ça c'est là où c'est d'ailleurs également ouais c'est ce que j'allais dire je reproche un petit peu aux veilleurs de d'annihiler complètement le deck ils auraient pu faire un petit mécanique à la maokai de laisser peut-être l'inverse c'est que les champions tu vois d'ailleurs petite subtilité pour ceux qui connaissent pas forcément le deck dit pendant qu'on voit l'évolution de maokai et l'oblitération du deck quasiment tout le deck les cartes que vous jetez c'est les cartes en dessous de votre deck et vous ne jetez que des cartes qui ne sont pas des champions ce qui fait que vos champions se retrouvent pour le coup dans le fond de votre deck et derrière bas même si vous allez très vite en profondeur et que vous meulez fait disparaître les cartes du sud votre deck quoi qu'il arrive enfin ça descend quoi vous avez toujours moyen d'aller chercher deux fois le champion et du coup de pareil même mécanique de jouer les champions d'essor et de remettre les champions dans votre deck pour pas mourir vous et bien à la meule tout simplement c'est ce qui n'est pas le cas ici c'est important de savoir ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'y a eu aucune zouée de jouer donc ça c'est mort et la seule diana qui vient de piocher du coup la pologne et là ce sera la seule et la dernière de cette partie exact ça sent là ça sent bon quand même pour les belges alors ça sert la grosse phase d'attaque ici on a on a vraiment un monstre marin assez énorme ici qui est la terreur des mers qui va donner un malus aux unités adverses et redoutables ça c'est déjà le cas aux monstres marins et on devrait voir quand même énormément de dégâts ici pas suffisamment attend 9 et 7 non pas suffisamment encore pour pouvoir plier cette partie on attaque l'écrou directement avec le le challenger comme ça il se soigne mais bon vu qu'il est déjà à 20 points de vie ça va pas changer grand chose par contre derrière on met beaucoup de dégâts le silence qui passe après le boost mais du coup on peut bloquer à ses points de dégâts ouais on n'a pas voulu attaquer côté belge avec les autres unités on ne voulait pas que la pologne sacrifie ses petits cailloux pour pouvoir avoir plus de manas autour d'après mais c'est raté du coup on va pouvoir ici faire l'au-delà certainement on va tenter j'imagine côté pologne voilà l'au-delà qui est en jeu pourquoi il est 8 8 l'au-delà heureuse on n'a pas joué de on n'a pas le jeu de cartes célestes en cours non j'ai pas du coup non attend maintenant la 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 3 3 illusives encore dans sa main ah ouais c'est vrai non mais c'est vrai j'avais même pas fait gaffe mais on n'a pas le jeu de cartes célestes alors le résultat est le même on vient de silence la seule unité illusives capable de bloquer cette 8 8 du coup on va pouvoir mettre 8 et on a le finish à l'atrocité comme je te l'avais dit tout à l'heure ils sont en train de voler la game là je reconnais ça oui ça bm ça bm du côté polonais en plus le petit brome qui est lâché pour dire coucou j'arrive mais c'est vrai que là bah du coup on sait on ne peut rien faire il n'y a pas de contre il n'y a pas de contre actuellement à ce combo dans la main de la belgique c'est fini qui doivent attendre d'avoir le jeton d'attaque pour faire quelque chose mais de toute manière même s'ils attaquent tu auras l'atrocité qui va partir pendant la phase d'attaque et des carponnage ça ne marche pas on a dit des carponnage dans le chat mais l'au-delà le bouclier anti sort exact vu qu'il n'y a déjà pas de gestion dans la main belge choper une gestion maintenant ça ne sert à rien on parlait du harponnage d'ailleurs harponnage une des nouvelles cartes en c'est un sort pour deux qui est rapide et c'est un allié qui frappe un ennemi puis se déplace au sommet de votre deck du coup bah c'est pas forcément suffisant pour gérer cette phase là qu'on va avoir non mais même si le petit malus de mon s2 d'attaque ça ne suffit pas il y a six frappe elle frappe l'unité et oui forcément le lifesteal qui passe est ce que c'est parce qu'on va pas malheureusement on va passer à cette ouais on va passer à 7 et l'atrocité va mettre les 7 points de dégâts alors il y avait de l'idée quand même du côté du côté belge avec ce harponnage sur le sur le life si c'est vrai que c'est l'unité qui frappe donc faut pas oublier que bien ça marche sur le sur le lifestyle complètement bon bah du coup la belgique va devoir faire la course derrière dans ce bo3 oh oui peut-être une égalisation la première place dans ce groupe oui c'est vrai c'est vrai que si la pologne vient à gagner la belgique ils seront tous les deux à égalité bon je suis un petit peu étonné du coup ce deck ça s'est joué à rien on a vu quand même la puissance du dingue nautilus c'était là le match up était là on avait le board complètement on pouvait aller chercher ce zoé diana on avait même utilisé maokai mais voilà le petit la petite surprise du silence qui a permis au site de prendre un mana supplémentaire de poser l'au-delà au t8 au lieu de t9 a fait toute la différence ouais clairement d'ailleurs c'est parfaite transition pour moi c'est le fait que ce deck deep a été joué parce que bah c'est l'un des seuls deck aujourd'hui qui joue bill jouateur il n'y a pas de bill jouateur côté de la pologne derrière pas de bill jouateur dans beaucoup beaucoup d'équipes qui jouent aujourd'hui sur ses masters europe il ya quelques fils tf et encore très très peu il ya ce il ya ce dip mais il n'y a pas de soraka tam ken je vois genre vraiment c'est la région à moi représenter bill jouateur pourquoi oui mais parce que c'est en dessous malheureusement bill jouateur a souffert de nombreux nerfs et au fur et à mesure des extensions on a targon qui est passé devant et maintenant je suis rima qui est quand même aussi devant voilà c'est vrai que ça reste la région on a eu grand rex de nerfs et on a eu plus de balles de nerfs et donc voilà rire qui vous entendez peu fait petit peu plus joueur histoire qu'on rejoue les décals anciens c'est vrai le fait bill jouateur mais pas tam kench s'il vous plaît voilà c'est ma petite connerie mais pas je vais contrôler dame kench dans le chat c'est vrai qu'ils nous disent qu'avant ils ont un petit peu été timide sur l'attaque et qu'ils ont attaqué que quand les unités redoutables c'est vrai c'est vrai qu'ils auraient pu gagner les trois pv avec le fang même s'il cassait le mineur ils auraient peut-être pu anticiper ce silence ce silence sur un monstre marin c'est vrai et ils auraient eu trois pv en plus effectivement bien vu le chat et du coup auréus ce tam kench tu vas me dire pourquoi il y est pas c'est ça ouais en fait je comprends pas pourquoi sur un cas de mc j'ai pas forcément joué parce que j'aime pas forcément jouer contre ce deck je le joue que très peu même pas du tout mais c'est vrai que finalement tu as des cartes qui ont un bon body qui peuvent résister je pense à l'agression sans doute qui peut y avoir sur des sur les decks qu'on voit actuellement dans la méthode ou pourquoi c'est pas joué en fait c'est un deck qui est très disons qu'il va gagner certains archétypes et perdre complètement contre d'autres ouais c'est vraiment binaire quoi du coup tu peux tu peux l'utiliser dans un tournoi mais je suis pas certain que là actuellement dans ce championnat où on te demande cette deck prendre un tam kench c'est vrai c'est un petit peu comme prendre un deck ultra gros tu vois en face tu peux soit exploser l'adversaire soit te faire exploser complètement et je pense que tam kench on est un petit peu dans ce temps dans ce cas là assez consistant je pense face face aux nombreux bons deck actuel clairement je vois je fais c'est je fais c'est d'accord avec ça et pendant que ça y est des exemples si tu veux tu vois ta tasse france bite h le blanc qu'il explose tu as les decks alors attendez tu as les decks comme aziria qui sont assez violents d'aller dès que shivana aurélion il ya des silences dedans dès qu'on va singulier des frappes qu'on faisait voilà c'est compliqué de pouvoir gérer tout ça avec un deck tam kench sur aka clairement pendant qu'on a vu les deux équipes qui ont sélectionné leur deck du coup on sera sur un esréal draven pour pour la belgique qui ont fait un full mouligan d'ailleurs sur leur main de départ qui pioche en farone pas forcément fou et on est contre un deck dragon en face avec la shivana et le rayon seul ouais un des dragons qui achive un en main de départ c'est forcément un bon deck forcément des bons joueurs on va pouvoir où on a même cette chèvre aussi qui est là pour s'installer au t3 et côté belge son esraël draven on attribue on est content on a très bim par contre on n'a pas de pression on a zéro pression on n'a pas ce petit draven on a deux nuets de corbeaux c'est pas mal on va pouvoir gérer à coup sûr la shivana j'imagine l'abattage l'abattage pour régir et shivana tout d'abord au russe ouais c'est vrai c'est vrai ça peut être une une très très bonne réponse on a un artiste cosmique en main côté côté de la pologne mais on est sur ce sur ce round 4 avec le jeton d'attaque donc c'est vrai que bas posé à poser la shivana fait très envie et ouais ouais le problème c'est qu'il n'y a pas de moyens de la protéger et je pense qu'ils doivent hésiter de se dire si on poche shivana on n'a rien pour répondre à abattage on n'a rien pour répondre enfin voilà quoi on n'a rien pour répondre à quelque chose de s draven et c'est gênant après est-ce qu'on tente est-ce qu'on tente abattage sur shivana moi je tous les jours parce que même s'ils veulent sauver shivana avec un plus de plus 2 on a déjà le tribune qui vient d'être boosté par abattage et on aura lâché un abattage contre un plus de plus donc ça se dit le tous les jours c'est vrai c'est vrai que le fait qu'on ait ce tribune quasiment en main de départ à côté côté d'ultra man et de l'équipe belge ça fait quand même plaisir on va pouvoir le stack et tranquillement on hésite toujours on hésite on pourrait faire le choix de jouer une autre prêtresse solary ou ou la chèvre temporiser peut-être un peu la shivana ou même jouer ce fang voilà on préfère du coup côté pologne mettre plusieurs petites unités on va voir si on a sa part pour exemple bas surtout surtout avec si jamais on arrive à générer une gemme avec l'artiste cosmique derrière ça te fait une défausse facile sur la gemme donc c'est exactement le côté belge on décide de redonner la priorité en faisant ce petit blast les phases d'attaque on est du malin du côté des deux équipes et là le choix est un peu c'est vrai qu'un peu cornelien le choix ce qu'on est ce qu'on va directement deal et avec est-ce qu'on bloque ou pas est-ce qu'on fait cet abattage sans bloquer je pense que je pense qu'ils veulent pas que parce que le mot le côté pologne c'est que l'air des gemmes si on fait l'abattage et en bloquant c'est à dire que le seul moyen pour la pour l'achat de se sauver c'est le plus de plus et si ça fait plus de plus de ça annule l'abattage et en plus ça tue le robot donc là où il vaut mieux laisser le robot sur le banc de touche et prendre cet abattage qui va passer bien sûr ouais ouais celui ci va passer mais bon au moins ce sera un abattage qui ne pourra pas être joué sur la sur le shivana exactement c'est le côté pologne côté pologne je pense que finalement c'est un mal pour un lien et le bon choix de la pologne ils avaient anticipé ça ils ont préféré voir si c'est avec quelque chose pour gérer la chair et quoi vu que c'est un abattage ils vont plus être confiants pour jouer la shivana peut-être au prochain tour on va voir ça réfléchissait quand même pas mal sur cet abattage vous prenez le temps de la réflexion ouais ouais c'est important de prendre le temps n'en parle pas assez mais tu vois dans cette situation là si on est instant de passe du côté polonais ça donne une information ça donne l'information que tu n'as pas réfléchi que tu as peut-être pas de cartes à jouer donc là en passant tu donnes aussi l'information que tu as peut-être la carte mais que tu hésites à la jouer sur ça ou à la garder tu vois c'est tellement du main game c'est pas tant en plus qu'avec avait qui a fait pas mal de compétition j'imagine que surtout dans ce format où vous êtes trois joueurs pour piloter un deck je pense qu'il ya aussi des fois tu sais que tu n'as pas de contre mais tu réfléchis au play suivant et tu prends le temps de oui d'avoir ce choix pour réfléchir à la suite quoi et pas être pris de coup derrière donc sur des fonds on croit que l'adversaire voilà ça fait zéro mana partout il ya rien à jouer et l'adversaire utilise sa corde si c'est tout le temps bon ok il ya un problème mais s'il fait juste une fois par exemple c'est un moyen de réfléchir c'est un moyen de se laisser réfléchir aussi bien sûr pendant qu'on voit la phase d'attaque du côté bien de la belgique on va aller chercher le blog on veut pas prendre ses deux points de dégâts ça ça met le robot à deux points de vie est ce que c'est intéressant pour pour la pologne pour venir le gérer plus facilement peut-être sur un prochain trade actuellement c'est pas intéressant mais oui effectivement on pourrait pourquoi pas le bloquer une deuxième fois avec 7 1 2 et ça nous donnerait un bon deal avec avec ce spell à 5 qui est dans la main polonaise qui affiche quatre dégâts à une unité et un dégât à une autre mais voilà côté belge comme on le disait tout à l'heure c'est assez vide on a juste un pharaon voilà un nouveau unité le reste c'est que du sort et ça bien sûr ça profite ça profite d'abord j'ai envie de dire au deck dragon parce que lui sont qui le final c'est au rayon seul quoi donc si plus tu laisses le temps d'arriver vers les vers le tour 10 et mieux ils se portent clairement clairement on aura potentiellement des choses pour venir gérer cette aurait bien il ya un rayon thermogénique mais voilà c'est pareil faut gérer aussi le spell shield qui va avec l'aurelion donc voilà faut beaucoup beaucoup de cartes et de ressources quand même pour venir gérer un aurelion mais là il ya quand même il ya quand même de la possibilité côté côté de la belgique mais c'est vrai que ça réfléchit beaucoup un sur ce round 5 pour l'instant ouais c'est un pas de gérer lancé et du coup qui profitera pas à cette shivana comme tout à l'heure on a préféré poser les rebuts avant de poser la championne et pareil ouais pareil ça réfléchit ça ça va aller jusqu'à la corde imagine pour vous dire on a réfléchi mais là c'est tellement évident que ça va se faire exploser clairement on nous dit dans le chat qu'il y aurait apparemment un zéro pour la france alors info chat je vais vérifier avec chicoro notre notre réel situé là et que tu as l'info je suis chaud que tu nous la partage sinon ok tu n'as pas l'info donc donc on verra plus tard on vous tient pas informé de toute manière sur ce qui se passe entre on a le le petit encadré normalement qui apparaît à l'écran il est peut-être passé je n'ai pas vu je n'ai pas vu passer non plus alors attention on est trop concentré nous en même temps sur le mais c'est vrai mais mais c'est sûr que bon bagasse ya ce match france suède en parallèle et ça s'est affiché ok moi je crois le chat ça marche apparemment ça s'est affiché ok bon eh bien on va partir du principe qu'il ya un zéro pour la france un du coup ce qui est ce qui est une très bonne nouvelle clairement il est passé ok ça convient que les dépassés et la france qui elle de son côté va faire la course en tête du coin dans contre la suède dans ce bo3 également qu'ils jouent en parallèle et de leur côté et bien la belgique on joue c'est réal et surtout eh bien on va on va stacker un petit peu c'est un probulateur qui est du coup maintenant à 3 je crois on a joué s real et un abattage donc il doit être à 3 c'est ça c'est ça deux abattages de nasa mais à 4 du pas donc il a qu'un 3 exact il avait deux abattages mais tout à fait et là on va peut-être tomber dans le piège côté côté robot si le robot vient bloquer une 1 2 on aurait ce spell côté polonais qui serait efficace et qui viendrait gérer les deux unités belge qu'à le bloc avec les sales sur sur la prêtresse solari c'est c'est mettre le le israel en danger quand même d'aller chercher ce bloc ouais je sais pas je sais pas quoi sert ce bloc parce que bon il y avait un pv on risque pas de risque je sais pas je sais pas à quoi ça servait ouais c'est parce qu'on avait ce starche est en plus là on avait le starche aille pour aller tuer les réels au cas où on se méfie mais c'est sûr que bon du coup deux points de vie maintenant sur ce c'est vrai qui est quand même une condition de victoire importante de ce dès qu'un du côté de la belgique on va pas se le cacher ouais il est posé assez tôt ici il est pas évolué on va chercher à utiliser son pouvoir mais voilà on met déjà une élusif capable de le bloquer est ce qu'on va vouloir la gérer côté côté belge maintenant c'est la question et oui on aurait pu jouer ce star chine bien sûr ce plus de plus de côté polonais mais on l'a pas fait on a préféré en fait l'attaque ne faisait rien donc ils ont préféré juste ne pas agir et garder le spell pour plus tard pour un effet de surprise certainement probablement après le fait que à le fait que cette prêtresse solari soit blessé ça peut la mettre même avec les yeux persan à portée d'une huée de corbeaux et c'est peut-être qu'on veut jouer là dessus côté belge oui clairement si jamais à bloc avec les yeux persan tu vois au moins clairement mais la pologne ne ne fera pas ne fera pas l'erreur je serais pas je serais pas bien joué du tout d'aller faire yeux persan sur celle qui est blessé ouais je pense aussi je pense en tout cas face d'attaque on y va également avec ce est réal et de toute manière on a on a nué de corbeaux et tiers mystique donc quoi qu'il arrive on peut on peut venir aller gérer un petit peu tout à quoi que je n'importe quoi les yeux persan bien sûr c'est instantané du coup ça passera quoi qu'il arrive et on a des bonnes cartes un du côté polonais on a bon cette deuxième chiffre anna qui est toujours en attente d'être joué on a surtout les sisters sisters et le dragon le gros dragon 7 7 à voir et dû pas mal de choix différents ici j'ai des bons gros steak en termes de créatures qu'on peut poser ça c'est ça c'est clair côté côté pologne et bon voilà si vous vous posez un petit peu la question sur sur shivana orson son sort c'est la confrontation de shivana jusque bon on va s'y intéresser un petit peu puisque quand elle sera posée et bien les polonais auront ce sort dans la main et tout simplement vous croyez challenger à un allié en instantané pour 3 ce qui peut vous permettre d'aller chercher un trade assez sympa particulièrement d'aller chercher les élusives comme comme c'est réel du côté de la belgique et derrière bien sûr vous recréer une shivana dans votre deck après le sort coûte pour trois et goûte c'est un peu cher donner de challenger pour 3 en instantané ouais ça le donne qu'à une seule une seule unité mais c'est permanent et c'est ça qui fait la diff ah exact oui c'est pas que la finit tout le temps c'est vrai c'est vrai c'est un petit peu justifié du coup ouais il faudrait pas trop si ce se laisser aller du côté polonais là nous faire une russe en laissant l'adversaire trop jouer on devrait avoir une shivana qui va pop ce tour si du coup vu le choix de jeu de gérer les deux unités il reste cinq manas ouais je pense qu'il faut aller il faut savoir sacrifier une shivana quand il a besoin serait dommage d'aller jeter ces deux petits manas là ouais je pense aussi surtout qu'une fois que pharaon va être joué ça va être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas la gestion nécessaire on peut potentiellement faire faire le petit dragon plus tard site mais ça demande beaucoup dont tu vois la main de la belgique avec avec des blasts avec deux nuées de corbeaux avec ce rayon thermo qui peut gérer une grosse unité aussi et la shivana qui va finalement être posé du côté de la pologne ils vont récupérer leur jeton d'attaque d'ailleurs au prochain round sur sur ce round 8 et du coup ben gestion facile ici parce qu'il ya un tir mystique j'irai par ezreal donc un tir mystique plus nuée de corbeaux pour shivana ouais pour un double tir mystique pour un manuel a pas grand chose et on préfère garder je pense que c'est pas mal de de garder un tir mystique et une corbeaux tu as un peu plus de flexibilité ouais je pense dans ta manière d'aborder les différentes lèvres clairement un abattage trois abattage ça ça fait plaisir dommage qu'ils aient pas un petit improbulateur dans la main pour venir le stack et avec les cartes de lourdes à côté côté polonais quand t'as pas le bord comme ça et que tu dois poser tes grosses tech c'est chaud parce qu'on ils peuvent poser qu'une seule unité par tour la fin d'eux avec les sisters sisters mais tout le reste c'est une on a surtout la bégique elle gère petit à petit chaque unité posée et continue à mettre la pression avec ses petites unités qui sont déjà sur le bord c'est clair c'est clair là là faut en profiter du côté du côté de la belgique donc pour l'instant on est on est bien côté belge j'en ai bien un problème c'est que là tu es sur le roue nuit peut-être qu'ils ont envie de jouer leur pharaon mais derrière ils ont pu autant de flexibilité pour aller jouer leur sort il ya l'abattage il ya la nuit de corbeaux on l'a dit astir mystique et derrière si tu joues pharaon ici tu peux tu peux jouer juste le petit sorlan qui a créé le robot je pense que tu es pas pressé orius parce qu'il faut savoir dans un deck dragon si tu n'as pas d'unité en jeu tu peux pas gérer les unités adverses donc c'est vrai c'est vrai tu as une possibilité aussi de gérer de continuer à gérer la shivana et d'open attaque avec ce que tu as en jeu mais au moins tu es sûr de mettre les dégâts et quand tu es sûr de mettre ces dégâts qui sont déjà là le pharaon qui arrive un peu plus tard peut te donner le létal effectivement c'est vrai en tout cas le choix que qu'on fait les belges c'est de poser le pharaon du coup on a deux décimations dans la main dire qu'avant c'était 3 on est venu réduire le dragon c'est ça un coup oui totalement totalement et on challenge du coup sur sur le robot il n'y a pas de gestion possible après ça m'a apporté de tir mystique et de nuée de corbeaux forcément on a toujours cette nuée de corbeaux bien faire le taf et ça va être compliqué à gérer le pharaon parce qu'on va on va rouper un attaque là du côté belge obligatoirement forcément ça va partir en plus surtout on n'a pas joué l'abattage et on a l'improbulateur qui arrive donc ça c'est beau ça va permettre de venir le stack est un petit peu ouais autant faut-il qu'ils soient joués pour l'instant il y aura pas de cible à moi dans le jeu directement est ce que tu as envie de le jouer pour protéger le pharaon justement c'était ma question mais en fait là s'il se passe rien tu pourrais jouer sur la shivana parce que ça offre du piétinement supplémentaire fait la surpuissance supplémentaire pardon au captain pharaon c'est vrai c'est vrai après bon la réponse logique serait les yeux perçant pour protéger parce qu'avec les plus plus de plus 2 on n'est plus à portée de l'abattage mais là je vois pas comment elle s'en sort la pologne parce que c'est un pharaon à gérer les deux décimations chaque unité va être géré on voit qu'il ya un terme ou un tir mystique il ya cet improbulateur qui peut être qui peut être boosté un tout petit peu ouais c'est à batta s'il se passe rien du côté polonais cet abattage à lieu d'être âgé je pense qu'il faut le haut le silence ok donc on enlève la surpuissance de pharaon même on toute façon il ya c'est pareil genre il ya il ya la conjuration qui il de 5 là dans la main de la pologne ouais 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 bien sûr manière on est on est large de toute manière on va pouvoir générer en pv on peut regagner un petit peu mais ce qui fait ce qui fait un peu peur c'est comment tu cales tes unités quoi derrière c'est vrai on décide de garder cet abattage du coup on verra si on aura la possibilité de lancer sur une autre cible plus tard dans la partie ou tout simplement qu'il n'y en ait pas besoin pour l'instant on a toujours le bord de côté belge deux unités dont une énorme qu'est-ce qu'on fait ici au russe on est ce qu'on lâche une décimation ou est-ce qu'on ne fait rien on a toujours cette main à côté pour le nom va attendre qui joue certainement et si le dragon est lâché mais on va directement mettre le le thermogénique j'imagine en mettant un petit tir mystique bien sûr auparavant ouais tir mystique du coup ils rendent la main à l'opposant qui peut rien faire et là on peut avoir les sept points de dégâts de manière optimisée sur sur la 77 c'est pas mal joué finalement ce qu'ils viennent de faire la belgique là dessus round 10 10 mana là il ya 8 pv 8 pv c'est les deux décimations du coup on va chercher un jeu le lifestyle forcément du côté de la pologne c'est ça il faut le lifestyle ici et on a un souci c'est la défense la défense au prochain tour de toute façon et ouais qu'est ce qu'on fait du côté polonais ce qu'on attaque est-ce qu'on graisse comme ça t'es obligé d'attaquer de toute façon l'annonce s'annonce le stone dans le chat c'est vrai qu'on peut venir contrôler avec le stone le la vol de vie mais le problème c'est que derrière t'as plus t'as plus le mal à voir les deux décimations maintenant faire une décimation et lâcher la dernière à ton tour il va espérer il faut espérer que l'équipe polonaise n'est pas de combat singulier ou de frappes coordonnées au prochain tour pour pouvoir justement contrer la stratégie et ça reste un schéma la première décimation va voir s'il ya des réponses je pense un côté côté belgique en tout cas on se donne pas on anticipe le on anticipe le combat singulier et on va du coup préféré certainement bloquer et gérer définitivement quitte à reprendre 4 pv du côté poulogne du coup ils vont se soigner de cette décimation et mes parents qu'ils vont perdre leur soeur quoique mais oui il ya les yeux perçant du courant à 5 points de vie on remonte à cinq points de vie il ya plus tard mystique c'est là où le stone qui n'a pas eu lieu fait mal après coup ouais ça c'est ça c'est sûr après bon ça fait toujours des yeux perçant en moins mais ça fait surtout ça fait surtout que là la pologne a été en termes de différentiel de points de vie décimation et la phase d'attaque et ben ils ont pris plus de finalement en termes de points de vie sur le nexus il faut toujours gérer d'ailleurs ce pharaon n'oublions pas ouais pharaon qui pour l'instant va mettre une bonne patate il est assez énervé là il est assez énervé on a vu un côté côté belge ça réfléchissait sur l'impobulateur sur la 4 1 ouais finalement on a décidé de la garder ouais on se dit qu'on peut peut-être le booster où on a une guillotine a fait plaisir c'est là c'est intéressant la guillotine la ouais parce que parce que je pense pas qu'ils veuillent bloquer avec leur 4 3 bas finalement et s'il bloque ce sera que avec la 4 3 finalement on vient stone le life link on va peut on va venir booster de 1 le tri bim qu'est ce qu'on peut faire du côté pologne alors l'appareil on a alors on a peut-être deux plaies du côté pologne on pourrait faire le challenger le phoenix dans le même tour ou alors le challenger plus il au cas où si on ne sent pas frais ou alors un des gros dragons qui sont auréliens et cadres ouais c'est ce que c'est ce que je veux dire j'ai peut-être une énormité mais ce serait pas le bon le bon choix d'aller mettre auréliens parce que non c'est pas le bon choix ici malheureusement il ya encore beaucoup de man à côté belge et on a ce pharon qui peut ouvrir en deux c'est dangereux c'est dangereux il ya toujours cette estimation aussi elle diminue de rien dit pv c'est pas c'est pas très haut c'est un risque en tout cas c'est peut-être le bon moment mais c'est un risque c'est vrai que l'on a l'information mais c'est plus facile mais pour eux c'est sûr que ouais c'est pas la même affaire le choix est très très dur ici c'est toujours un choix très dur de savoir poser auréliens surtout quand tu es dominé ouais bah là le play le plus safe effectivement je pense que c'est de garder la formation d'étoiles disponibles au cas où pour avoir le il sera finalement auréliens tu vois on prend le risque de poser le gros auréliens oh là là oh là là ça régale et c'est l'inspiration cosmique a été prise je crois non ça peut tout changer derrière auréliens il peut vraiment faire la différence le problème ici c'est cette guillotine cette guillotine qui peut complètement l'anéantir parce qu'ils vont certainement être obligés de bloquer avec cet auréliens et du coup bah oui c'est le trap allo je pense que le auréliens est clairement là pour le pour bloquer le pharaon et être large dessus quoi et oui et ça va être le trap parce que la guillotine derrière elle va venir tuer l'auréliens plus le lifelink ra ouais je pense que va y avoir une côté de la pologne quand il si jamais le auréliens se fait se fait avoir comme ça et c'est bien sûr téléphoner si le si le pharaon attaque on est sûr et certain de ce qui va se passer alors il booste à temps il booste le l'improbulateur il n'est pas à 3 du coup pour aller chercher la l'élusive ouais ça a l'air d'être ça le plan je crois qu'il est à 3 du couvert maintenant il est on va obligé en fait on aurait pu la masquer cette on aurait pu la masquer parce que toute façon il était obligé de bloquer ce pharaon là est ce qu'il y avait un réel intérêt à le faire avant l'attaque là bah c'est vrai que du coup ils dévoilent que d'accueillis en ont une fugace en main quoi est ce qu'ils veulent dîner le bloc de réunion seul du coup avec mais du coup il est là mais après ils disent qu'ils disent qu'ils disent qu'il n'y a pas combat singulier rojac bottes en non c'est très nul jack bottes mais ils disent qu'il n'y a pas qu'on va singulier je pense aux russes et ils tentent le létal directement peut-être bien il fait quoi déjà le jack bottes jack bottes et en fait ces stats se remélange à chaque à chaque début tour il va se donner plus un à chaque fois que tu vas piocher une carte il est un 4 de base et du coup un 4 ils ont tenté le létal le problème c'est que ils ont tenté les ails ont à démettre un maximum de dégâts mais le problème c'est que le jack bottes c'est du coup c'est un très mauvais ah ouais il voulait il voulait à tous les coups se mettre à portée d'une décimation ou quelque chose comme ça et du coup on va on va venir aller chercher le spécifle quand même avec la fugace mais là tu vois je vois je suis pas trop sûr parce que rayon il est là maintenant et il ya toujours du vilain mais là c'est retournement de situation on aurait pu vraiment gérer cette rayon on aurait pu attaquer avec tout l'auré lion aurait dû aurait dû bloquer sur peine de mourir sur décimation derrière et du coup à ce moment là tu lâchais double double guillotine sur l'auré lion et il y avait plus de rayons fini ouais et la taille j'ai pas compris là on a pioché le recycler du puisard du côté de l'équipe belge alors des fois c'est une carte pour en piocher une est ce que tu as réellement envie de cycler ton abattage ou tête d'estimation peut-être l'abattage la décimation je pense que tu veux la garder le problème en fait c'est que la décimation pareil la vue que tu as vu que l'adversaire est à 6 est-ce que tu tentes de la garder de top des quais un tir mystique ça ça vire l'abattage ok bien sûr ça challenge du côté du côté polonais on va aller voir un petit peu ce que ça va donner on dit qu'on peut pas faire double guillotine sur le rayon et disparaît si tu ne tue pas alors le sort n'est pas contrée par par le spell shield il n'a juste plus effet il me semble qu'ils en avaient une normale après avoir joué sur le spell shield oui non mais c'est ça ça ne contre pas le sort ça c'est juste que le sort ne fait pas effet c'est ça exactement et bon on a une épine de la rose qu'on va qu'on va poser du coup une 5 1 pour 3 et quand elle est invoqué on crée une ruse dans la main ça peut avec le stand permettre de contrôler un petit peu ce réunion seul mais ça sent bon avec le puisard du coup ce sera sur le tienne bien sûr et le choc de statique qui peut venir mettre un point de dégâts sur le nexus tout de même ouais toujours pas toujours pas de quoi gérer cette oreille on mais il ya quand même deux unités quoi attend mais ce que tu veux pas attaquer tout de suite la catégorie ce que si c'est passé au tour d'avant la dix mois côté polonais on a on a juste géré on a juste posé une 3 2 on a géré la 3 2 il ya il ya le sort d'auréli en main c'est curieux parce que là j'ai c'est vrai qu'ils ont rien développé autour précédent globalement il ya eu l'attaque du 2 de la challenger qui a fait un trade kill et c'est vrai qu'on a décidé de ne pas attaquer avec aurélien bon pour des raisons ce qui est plutôt logique ouais du coup on attaque avec avec la 5 1 ils ont fait l'oblitération on dit mais c'est vrai que j'ai vu que je regardais le la question sur le chat j'ai loupé ce moment là du coup on attaque à la 5e mais bien sûr pour trouver un trade quels qu'ils soient on préfère on se dit côté polonais qu'on a assez de gestion en main qu'on a cette carte en main on a un deuxième au rayon de toute façon et on préfère on préfère perdre celui qui est blessé en plus et qui risque de se faire tuer par une terre brûlée ou une nuit de corbeaux ouais clairement et vous l'avez vu pendant qu'on a le choix des polonais sur cette formation d'étoiles il ya un partout pour l'instant entre la suède et la france dans le match en parallèle de celui ci du coup bon la balle au centre entre la france et la suède et du coup là cette partie qui est en train de tourner du coup à l'avantage de la pologne après quoi cet orion sont restés en jeu il ya vraiment plus de potières qu'est ce qu'on va piocher au bas c'est pas si mal c'est pas mal du tout c'est pas mal joué sur ce tour pas jouer sur ce tour mais en termes de cartes qui peuvent apporter de la pression pour la pologne il ya plus d'huile dans la main de la pologne donc ce deuxième pharaon ici c'est très très dangereux c'est très dangereux parce que on va pour le poser ce tour ci et si on reste en vie ce tour ci du côté belge c'est fini c'est fini pour pour la pologne alors il y a 11 de dégâts sur l'illusive on a le challenger avec le dragon c'était le top des qui doit rester peut-être 20 25 25 cartes dans leur peut-être la belgique la chance survint de retourner la partie pour une énième fois la game se retourne mais c'est vrai que le pharaon là il met il met très très bien alors on va revenir silence du coup ce silence est permanent sur les adeptes il faut absolument un île du côté terrain zq mais je crois qu'ils ont tout passé comme il ils ont déjà passé deux formations non il ya eu deux formations il en reste probablement troisième impliqué il y a autant de chances de choper la troisième que ce que ce pharaon mais est-ce qu'ils en jouent trois déjà ouais c'est qu'est-ce que je veux dire est-ce que j'en doute est-ce que tu en joues trois j'ai un doute d'en jouer trois dans ce deck bon là 11 points de dégâts quand même ça fait pas du bien on va passer à quatre points de vie du côté de irvine ultraman et ouais merci le nom du troisième m'échappait et ouais ça pique mais il ya des choses il ya des choses à faire on va voir ce qui va être pioché ok un petit robot balistique et bien c'est une frappe coordonnée j'ai le top d'exemple le deuxième qui donne le point à la belgique roya s'ils arrivent à lancer les décimations du moins c'est bon pas poser de soucis passer deuxième décimation et c'est gg pour la belgique qui égalise dans ce deuxième variable de cette première journée des matchs retour tellement de rebondissements dans dans cette game oh oui la belgique qui n'a rien lâché finalement qui va chercher ce 3 à cette troisième game retournement de situation d'une part et d'autre d'un côté la belgique était bien ce tour là où rayon est resté en jeu ça complètement retourner la situation en faveur de la pologne on allait gagner côté pologne et du coup tom d'ecfaron tom d'ecfaron qui dans les deux dernières décimations ça c'est incroyable on va aller chercher ça c'est incroyable mais d'ailleurs le vol le play je pense qui était ou sur lequel il y avait peut-être le plus de décisions c'est le fait de jouer justement ce réunion seul on l'avait évoqué ça pouvait être une possibilité mais il pouvait se faire gérer on a décidé de pas forcément le gérer sur ce tour là côté de la belgique mais il y avait d'autres options à faire pendant ce tour du côté de la pologne et ils ont décidé de poser cet aurélion qui a mis de la pression mais a peut-être pas eu l'impact qui doit avoir dans ce deck finalement ouais je vois je suis encore sur ce tour là où c'est vrai que j'aimerais bien savoir la réflexion de la belgique à ce moment là pour avoir fait ses choix parce que de toute façon ils tués tué pas la pologne ils en avaient juste le bouclier alors qu'on aurait pu faire attaque vu qu'elle était à 10 la pologne ils étaient obligés de mettre de mettre du bloc s'ils mettaient pas le bloc sur sur aurélion il y avait la décimation si si ça bloquait quel que soit le bloc sur aurélion on avait ses guillotine on pouvait en faire 3 3 dans le tour et ça boosté du coup le rayon x3 qui était dans la main aussi donc on avait quelque chose de disponible au cas où il y avait une petite unité qui apparaissait autour d'après donc ouais zéro chance foule âme des cartes je vois qu'on a très bien il y avait des choix il y avait des choix différents peut-être qu'on n'a pas forcément compris mais en tout cas ça a donné l'avantage à la pologne oh attends mais on a une rencontre incroyable là qui s'amorcent avec un deck contre 1 s real timo incroyable et de dégâts on va poser des champignons dans le deck mais on va on va on va les jeter finalement les champignons parce qu'on n'a pas le temps du côté de la belgique est ce que j'ai bien résumé le match up oui ouais avantage bien sûr champi parce que plus tu jettes de cartes et moi c'est un a et si tu mets des champignons après avoir jeté plein de cartes tu as plus de chance d'en piocher voilà en résumé c'est ça la stratégie ralala il est incroyable ce dernier match up sur ce sur ce ballon rappelle ainsi pour une égalisation à la première place de ce groupe et bien de ce groupe c1 la pologne si elle gagne elle est à égalité à la première place avec la belgique et c'est la belgique gang ils seront seuls en tête avec quatre victoires et quatre victoires normalement tu es qualifié je pense un pour pour les phases finales oui comme victoire non tout ira bien parce qu'au pire tu fais 4 2 mais ça a l'air quand même d'être d'être bon en termes de passage des phases de poules et on a les premières mains qui qui sont là dans ce match up avec ezreal timo contre maokai nautilus le deck deep qui est rejoué encore une fois par la belgique mais qui n'ont pas forcément le meilleur early possible à ça alors cette année cette année rien comprendre on vient de mulligan le colporteur dans la main de la pologne et je suis très étonné pourquoi ils mettent pas pourquoi ils veulent pas jouer le colporteur c'est vrai que c'est une bonne question j'ai pas vu le nombre de cartes qu'ils ont mis le gain peut-être qu'ils ont forcé le timothéen c'est peut-être ça je n'ai pas vu combien de cartes ils avaient mis le gain est un petit mot du coup t1 mais pas de colporteur non plus du coup là on a une main qui ne fait absolument rien côté polonaise tandis que du côté belge on a t1 t2 maokai qui arrivent et 4 aussi ça finalement on a réussi à récupérer cette petite carte un acquis qui coûte un du côté vient du côté de la belgique son nom son méchant je vous le retrouvez c'est le recycleur trompeur voilà 7 2 1 pardon qui a été joué j'aurai de directement aller aller jeter à quelques petites cartes et prendre un petit peu de l'avance on gère directement ce petit scarabée ouais parce que le colporteur en face d'eep il peut pas beaucoup gérer tu sais à part l'oblitérée ou aller le challenge avec une 4e mais une 4e qui se fait geler ou gérer facilement c'est une carte qui peut rester en jeu et mettre des champis quasiment à chaque tour alors là on va aider le deck dit par aller en profondeur histoire de booster les monstres marins grâce au ciel et qui dit accélération de profondeur il dit bien sûr qu'il restera moins de cartes et qu'il y aura plus de probabilité de mettre des champis mais si t'en mets pas des champis c'est pas génant c'est le problème et c'est un peu à double tranchant de faire ça alors on voit il ya du gel quand même du côté de la main de l'apologne notamment avec les trois soeurs notamment avec l'angelure on a ce qu'il faut on a même un deuxième site pour aller piocher encore plus vite pour aller trouver ses réponses parce que pour l'instant il n'y a pas de beaucoup de bord et c'est un petit peu le problème des sites en règle générale c'est que ça n'apporte pas davantage le tour où tu les joues c'est vraiment sur la sur la durée que ça va t'apporter quelque chose donc tu perds un petit peu de temps au moment où tu poses le site quoi ça peut ça peut t'apporter pas mal et trésor des profondeurs l'heure des profondeurs qui qui est joué du coup les monstres marins coûte moins cher et on va directement pouvoir en poser d'ailleurs et ben on a les trois les trois bêtes des profondeurs l'acquis qui permettent d'aller oblitérer des cartes du coup j'ai très peur mine de rien pour pour le board qu'on va avoir côté côté polingue puisque les devoirs des profondeurs là ils vont ils vont se faire plaisir ouais on a bien sûr re chopper ce colporteur du côté c'est étonnant c'est étonnant on préfère mettre le site alors est-ce qu'on va et une énorme phase d'attaque là du côté vous ne rêvez pas le décide et bien un déc à gros du coup du côté belge ah ouais ça va là on va pouvoir entrer beaucoup de dégâts c'est le tour d'après qui va faire pour d'après va faire très très mal alors tout d'après j'espère qu'on verra ce colporteur arriver en jeu côté polonais histoire qu'on voit quand même quelques champi on aurait eu je sais pas ce que tu en penses mais on est là pour voir du champi là ah bah là il ya un timo on veut on veut des champignons un point de dégâts c'est pas grand chose mais c'est énervant en fait c'est énervant de voir qu'on pioche un champi et puis bon c'est clair que si on a les profondeurs qui arrivent et qu'on a moins de 15 cartes dans le dans le deck et qu'on commence à voir 30 40 champi dans le deck bon ça commence à être beaucoup plus que pénible le timo mais bon avec les dévoreurs des profondeurs on a de quoi venir gérer mine de rien c'est colporteur on a de quoi venir gérer les timo alors pas trop inquiet pour la belgique si on passe en profondeur le colporteur il va imploser par contre si c'est pas le cas on a cet élixir de fer ou ce champ d'étoiles qui peut venir booster la défense du colporteur c'est vrai comme ça on empêche l'oblitération mais au train où ça va ça jette beaucoup là là on se fait prendre de vitesse aussi à un côté pologne a plus que dix points de vie sur ce nexus et de mémoire c'est pas le deck qui a le plus de soin piloteau vers frais lors de aller le colporteur est là c'est parti est-ce qu'on tente directement l'oblitération qui coûte cher du coup cinq manas du côté belge ça mérite réflexion on pourrait parce qu'on n'est pas en profondeur c'est ça le problème on n'est pas en profondeur donc on est on est quasiment sûr de pas l'avoir en fait ce colporteur donc on se dit si je joue un simple élixir ou un simple champ des trolls ça sort où il est porteur la tente alors est-ce qu'on est en profondeur là oui c'est bon on est en profondeur et du coup c'est un monstre marin 7 7 il va falloir booster 2,4 la défense du colporteur on peut on peut du côté polonais c'est plus trois plus quatre de toute manière et d'ailleurs on peut aller chercher juste fois ce que j'ai avec le champ des trolls finalement ça va passer ouais voilà on met 6 champi on boost à 7 et du coup pas d'oblitération sur ce colporteur le timo qui arrive il n'y a pas d'élusives du côté où le petit vent qui va mettre son petit dégât un dégât c'est pas grand chose mais quand ça vient de timo c'est très pénible il va falloir faire attention à la phase d'attaque et ça on va pouvoir tout protéger ça contrôle les champi côté côté de la belgique 15 cartes vous l'avez vu 15 cartes tout pile et 6 champignons dans le deck on devra arriver à piocher nautilus bientôt ou à l'overdraw d'ailleurs on peut le piocher c'est encore une possibilité c'est vrai que l'overdraw ça les mettrait très mal après bon il y a ce mocaille toujours parce que là si c'est pas la carte suivante nautilus et bien non deux cartes suivantes 3 4 5 6 on a là les profondeurs donc c'est une 5 6 qui est qui a une très très bonne value donc on voit deux champignons qui sont piochés et encore d'autres champignons 3 aïe aïe l'overdraw très bien alors on va certainement côté belge mettre le plus gros bord possible ici ouais c'est très possible il ya encore il ya encore des dévoreurs en cela dit ouais mettre un dévoreur ça ça a l'air pas mal on pourrait aussi mettre l'insaisissable l'insaisissable plus tiré endure ont choisi de mettre le dévoreur pour virer ce colporteur qui est très gênant mais on va pouvoir le sauver un encore une fois et oui encore une fois on a huit mana on peut faire les trois soeurs plus plus trois plus quatre et faire champ des trolls après si jamais le ville festin vient mais à 10 mois il ya il ya ce ville festin c'est ça oui on peut on peut mettre on peut rejouter champ des trolls après c'est vrai mais attention parce que là tu prends la sauf ça fait beau là ça fait beaucoup de champi quand même ça commence à faire beaucoup tu prends quand même beaucoup beaucoup la sauce côté timo et zreal il va y avoir beaucoup de points de dégâts ça c'est ça c'est sûr mais bon il ya plus mana du côté des belges tout ce qu'il ya sur le board c'est tout ce qu'ils auront pour terminer ce tour et le champ des trolls qui est joué du coup on va même pouvoir se permettre de bloquer avec le colporteur je pense pour aller chercher un trade intéressant peut-être 6,8 on peut bloquer n'importe quoi on risque rien après ça va faire jeter alors sachez que admettons il ya 20 n'importe quoi il ya 20 champignons dans le deck de la belgique si jamais les cartes sont jetés vous pouvez contrôler s'il ya des champis qui ont été jetés juste en faisant un petit clic sur le deck adverse si par exemple il est passé à 16 vous savez que la carte qui a été jeté a jeté quatre champignons et qui n'auront donc pas proc mais c'est une info qui peut être intéressante aussi c'est un match up un petit peu particulier timo contre deep on va falloir perdre des unités ici à la 3 2 la 3 1 le timo à mon avis ça va sortir la 6 suite qui va bloquer une 7 7 on a ce petit acier cassant qui va venir sur la 2 1 c'est la seule target qui a de possible et qui n'attaque pas ah ouais après ne pas attaquer oui il faut y aller il faut y aller je pense que de toute façon l'acier cassant il part même s'il reste en défense mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à laisser en défense parce que là t'offre juste c'est pareil d'autres il n'y a pas grand chose d'autre à jouer si ce n'est si ce n'est mettre cinq champignons enfin du coup huit dans le deck belge mais je pense que là ils veulent plus tenir et laisser les champis finir le travail les polonais ok d'accord timo on veut on peut n'attaque avec l'outil moule ouais on veut doubler je pense qu'ils disent que c'est leur condition de victoire finalement ils n'arrivent pas à toucher leur aise réal du coup faut jouer à fond sur l'échantement mais clairement les champis c'est la condition de une contre et là je suis curieux de savoir s'il ya combien de champions ont été jetés avec ses ce double jeté de cartes ouais et la pioche a remis un champi 1 2 ok deux champignons le nautilus nautilus qui est là on va pouvoir les monstres marins pas cher il ne sera pas overdraw et encore des champignons ça va être compliqué de pas mourir là pour pour les belges parce que là on va passer à 9 on a énormément de spell à jouer dans ce tour du côté de la pologne on va rajouter ouais la sa 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 l'opinion en plus du coup ça va faire 16 et mauvais on aurait pu en rajouter on rajoute voilà est ce qu'on voit 17 on va faire traiter le deuxième timo qui en main four bourré là ils ont peut-être qu'on se a ils veulent garder le mana atteint ils ont une enjolure ils peuvent contrer le leur peau nage de toute façon avec l'enjolure c'est sûr en fait ils veulent se garder l'enjolure de deux hommes deux enjolure en fait il prévoit deux enjolure c'est pour ça qu'ils ont pas joué les champignons et la 34 sur 7 non ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup je suis pas fort en maths mais alors on va voir comment il en reste après ce jeu ouais c'était 7 34 sachant qu'on peut en rajouter encore là on va rajouter on va tout mettre on peut même faire piocher avec ce comment il s'appelle cet enquêteur ouais c'est vrai on peut faire piocher une carte à chaque joueur mais du coup il reste que trois quarts si je dis pas de bêtises le nez du deck reste que trois cartes dans le deck de la belgique trois cartes et x champignons selon le nombre de champi qui ont été jetés avec la logiquement on va on va on va virer ce deuxième timo on va mettre champi on va jouer l'enquêteur web enquêteur champi on va même faire une sisters dans le vent il sera là 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 19 champi sur quatre quatre cartes mais c'est fini il reste que quatre cartes ils piochent les quatre cartes donc qui pioche tous les champignons et ça c'est déterminé raille assez dure et deux ans pour la pologne baisser un peu la magie de ce deck timo on a vu la défaite de la belgique contre ce timo ezreal mais le sourire sur le visage d'ultraman parce que ça reste un timo et que et que voilà c'est un peu un peu un peu exotique un petit peu original mais c'est vrai que dans le match up quand il ya plus beaucoup de cartes les champis ont une value qui est monstrueuse et c'était très bien joué par la pologne ouais ils ont bien ils ont bien piqué ils ont bien piqué c'était osé ils ont bien piqué le deck champi face au nautilus et c'était bien joué aussi de la part du nautilus de le reprendre parce qu'il y avait quand même pas mal de deck tu pouvais passer aussi mais ouais pas de chance pas de chance les champis le les champis sont favorables contre les nautilus et du coup la pologne qui a bien joué aux muligan en gardant son site pour pouvoir faire overdraw le nautilus un maximum et piocher un maximum pour pouvoir restreindre le nombre de cartes dans le deck est en resté un minimum pour pouvoir charger directement toutes ces petites cartes en sous nombre en champignons et ça a marché et à ma brest dans le chat qui nous dit batte et tout pas là quand il ya un timo qui est joué c'est vrai dédicace à thé et tout on sait qu'il apprécie particulièrement et bien timo voilà donc qui est tout qui sera là ne vous inquiétez pas le week-end prochain normalement mais ouais c'est du coup une égalisation entre la pologne et la belgique dans ce groupe c'est ouais je sais qu'on était à un partout entre la france et la suite j'ai pas fait attention s'il y avait eu une mise à des résultats du coup à chicoro enregistre si tu as l'information on est chaud et d'ailleurs ultra qui est là dans le chat qui dit ouais on a fait pas mal d'erreurs c'est mérité est-ce que ce que tu as vu vraiment des choses de ce côté là toi oui des play peut-être qu'aurait pu être joué différemment et on en parlait sur le décoré lyon déjà mais après je sais pas s'il parle de cette partie ou d'une autre mais c'est vrai que sur l'oreillon il y avait des choix il y avait des choix je sais pas dire erreur mais il y avait des choix c'est vrai que discutable et des plans de jeu différents c'est vrai après bon c'est facile pour nous puisqu'on a l'information à chaque fois sur les cartes des deux équipes donc forcément mais mais bon c'est des possibilités des choix qui ont été faits mais voilà on a quand même eu un beau bo entre entre la pologne et la belgique qui sont du coup à 3 on le rappelle dans dans cette poule et du coup chicoro je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit en régie ok ça marche et bien vous aurez le résultat entre la bgk et la suède n'importe quand entre la suède et la france après une petite courte page de de pub on prend une petite pause et on revient juste après pour pour la suite et au niveau du planning ce sera la finlande contre la tchèquie restez avec nous sur ito gaming à tout de suite et de retour pour la suite de ces masters europe et nathalie une funeste nouvelle vient d'arriver et oui c'est à l'instant c'est ça à l'instant elix vient de poster un message sur twitter en disant que bon bah c'est la fin de liste de cette histoire pour l'équipe française 2021 ils ont pas pu aller plus loin malheureusement donc je pense que ça veut dire à potentiellement le 0 4 pour la france donc là on abandonne tout tout espoir de qualification ça me brise le coeur mais la belgique étant une partie de la france non voilà on va se remonter c'est vrai on a tendance à l'oublier voilà on a oublié mais non mais voilà bah écoutez c'est comme ça on peut pas gagner à tous les coups on a quand même de très bons joueurs en france je ne fais pas de souci on aura d'autres tournois à faire d'autres masters mais c'est la fin de l'histoire pour la france en tout cas pour ce tournoi ça a l'air mal engagé on est complètement après du coup ils peuvent jouer un petit peu les rôles de finalement de trouble fait sur la fin des matchs retour ils ont joué contre la suède aujourd'hui ils joueront entre la pologne et la belgique la semaine prochaine et ben belgique et pologne on l'a vu c'est les deux premières équipes de ce groupe c'est donc bah finalement va pas falloir c'est pas parce que la france ne peut plus participer au playoff en tout cas au final qu'il faut les prendre à la légère ça reste des adversaires coriaces quoi qu'il arrive qu'ils peuvent totalement faire renverser un petit peu les pronostics sur ce groupe c'est donc voilà une équipe bien entendu à garder à l'oeil et deux équipes qu'il va falloir avoir à l'oeil nat c'est les deux équipes de la prochaine rencontre finalement ce sera finlande contre la tchèque et on est dans le groupe d et la finlande joue un anivia ça c'est beau ça c'est effectivement tu m'en parlais tout à l'heure c'est peut-être le deck qu'on a envie de revoir parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu des decks anivia et mafko pourquoi pas c'est original et c'est vraiment intéressant d'avoir décidé de ressortir de ressortir ça donc la finlande en fait là j'allais dire ouais la finlande à la 201 mais en fait bat pratiquement toutes les à la finlande et le portugal est à deux sont à 201 dans la poule numéro 4 et le royaume-uni et la république tchèque sont à 102 donc tu vois c'est vraiment tout le monde est au coude à coude et là ça va être super enfin c'est vraiment maintenant que tout va se jouer pour arriver à passer un peu au dessus de leurs amis de leurs camarades dans cette poule ouais totalement ce sera intéressant à suivre clairement en tout cas bon gars du trèche cette fois ci dans ces line up il ya un trèche nasus du côté et bien de la de la tchèque qui est côté finlande il y à un trèche aurélion sol du coup un deck un peu plus un peu plus late game pendant qu'on voit les line up les joueurs et leur seeding à l'entrée de ces masters europe finlande 12e seed et la tchèque qui 5e seed la tchèque qui est de manière toujours très très bien placé on reconnaît pokrovac bien sûr qu'on avait eu l'occasion de déjà de voir évoler au plus haut niveau sur le circuit européen et je suis curieux de voir un petit peu ce que ce que ça va donner et j'étais en train de regarder il n'y a pas toujours pas de pitch water en tout cas du côté de la finlande il y en à côté côté de la tchèque qui avec un fils tf qui est finalement également un décès qui est sortable bien que voilà c'est plus le fils tf dominant d'il ya quelques mois non il ya eu pas mal de nerfs qui ont été faits sur le fils tf forcément des nerfs qu'on aurait aimé voir j'imagine du côté d'yrélia azir ce n'est pas pour tout de suite je sais pas si c'est des nerfs qu'on aimerait voir aussi sur lissandra trundle qui est quand même toujours encore pas mal en tête des de la méta un tout simplement malgré malgré tout malgré le temps trèche nasus aussi pareil qui reste donc c'est intéressant là de voir que la méta pour l'instant est assez stable pour pour ces déclar qui reste au top malgré tout et donc ça invite ben voilà des challengers un peu nouveau comme tu l'as dit donc on a ce dès qu'il est à anivia pardon on a vu donc les decks le deck timo tout à l'heure qui a surprenamment bien marché donc ma foi tant mieux ça oblige les joueurs à faire preuve d'imagination du coup on est parti pour la phrase la phase de ban phase de phase de pique et ban effectivement dans et bien dans cette troisième game de la journée il y en aura une quatrième bien sûr après quand je parle de match parle bien sûr de rencontre cdbo 3 donc il faut valider deux des decks présents du côté de chaque équipe et dans leur line up on reconnaît bien sûr on aligne le azir irélia qui avait été ban dans la game précédente opposant la pologne et la belgique qui a également le tlc 1 le truandle lis sandra contrôl qu'on connaît bien également qui avait été ban aussi et bien dans dans le match précédent on retrouve un peu le frostbite en tout cas un petit peu modifié avec l'arrivée de le blanc le blanc âge voilà qui est de part et d'autre et ensuite on est sur des choses un petit peu plus un petit peu plus deep je dirais enfin deep voilà mais le décès d'épargne qui sont un peu plus cachés voilà qu'on voit un petit peu moins qui sont plus des decks tiers 2 avec le le ezreal dreven qui est toujours là et ensuite voilà c'est des choses un peu plus original de chaque côté et justement là c'est assez intéressant il ya une parallèle à faire avec le match que j'ai cassé tout à l'heure avec oh oui pologne suède où on retrouve ce deck zoevi du côté de la finlande et ce deck élise du côté de la république tchèque si je me trompe pas et du coup il va valoir voir en fonction des bannes est ce que la république tchèque va vouloir tendre un piège à nouveau du côté de la finlande en ne bannissant pas azir irélia pour donner envie à la finlande de jouer à ce deck et du coup est que la république tchèque en profiterait pour essayer de sortir élise qui donc pourrait prendre un bon avantage contre ce deck là spécifiquement le trechnajus peut prendre aussi un avantage contre le azir et voilà on a les premiers bannes donc le azir irélia qui est banni pour la république tchèque ça n'a aucune nouveauté et là tu vois du côté de la république tchèque on a plutôt commencé par ban lissandra donc le ban sur azir est pas forcément garanti à 100% même si ça pourrait être intéressant et du côté de la finlande en tout cas on a pas mal de decks qui sont un peu plus un peu plus dans la réaction j'ai envie de te dire un peu moins dans l'agro tu vois un peu plus dans le en fonction de ce que de ce que les adversaires vont prendre alors que bah tu vois là on a le trechnajus du côté de la république tchèque alors que du côté de la finlande on a le trech aurelion sol un deck un peu surprenant qu'on a vu qu'on avait vu aussi hier et qui a pas mal fait ses preuves et qui est vraiment très intéressant du coup j'ai vraiment hâte de voir si la finlande va tomber dans le piège de la république tchèque et si au niveau des bannes ça va bien se passer comme ça c'est vrai que après il ya un petit peu du man game bien sûr dans cette phase de pique et bannes et ça joue énormément sur le résultat après un d'un d'un beau fait un petit peu dans la tête de l'adversaire et j'étais en train de regarder au niveau des line up de toutes les équipes aujourd'hui il y a finalement à chaque fois que dans la majorité des cas un seul ionia c'est joué bien sûr avec azir irelia mais très très peu d'équipe aligne plusieurs ionia vraiment en général c'est ionia égale irelia dit on retrouve du lisine du côté du portugal dans également dans ce groupe d est un petit peu dans le groupe a avec un zoé lisine qui traîne pour l'allemagne mais sinon ouais c'est vraiment full 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 irelia asia on ne joue pas d'autre chose que ça globalement avec avec ionia voilà ça prouve que irelia très très dominante dans la méta mais ça vous le saviez déjà on banne et bien finalement ce anivia reborn on en a peur côté tchèque mais tu vois c'est ce qui c'est ce qui me semblait je pense qu'ils essayent de bait donc le azir irelia désespérément pour essayer de sortir leur élise sauf que du coup du côté de la finlande j'imagine qu'on s'en doute il ya moyen que le aurelion sol trèche ou que la zoé vaille puisse ressortir du coup pour essayer de contrer un peu ce deck potentiellement élise full agro mais là du coup si jamais la république tchèque joue bien son coup elle peut essayer de ne pas refaire la même erreur du coup que la l'ukraine c'était l'ukraine qui avait fait cette erreur qui du coup n'avait jamais voulu sortir son trèche aurelion enfin son trèche nasus et donc là c'est aurelion sol trèche qui va sortir contre h leblanc pas mal du tout au niveau de cette méta je serai pas trop de dire lequel des deux va prendre l'avantage mais en tout cas ouais pardon alors là moi tout de suite je vois je vois les fameux combos forcément qu'il y avait qui les obscures et atrocités pour aller finir les games mais avec avec le leblanc achète a quand même du gel pour venir un petit peu contre et contre et ces atrocités donc je pense qu'il ya moyen quand même d'aller d'aller faire des choses on connaît bien sûr le trèche nasus qui est très très oppressant avec aurelion je pense que c'est un petit peu la même idée mais tu vois tu as aussi cet avantage malgré le fait que t'es pas chourima tu as targon à la place et tu as peut-être un peu plus deux îles tu as la conjuration qui peut te permettre d'aller chercher des solutions également auxquelles on peut ne pas forcément tout le temps penser et bon leblanc ach on sait que ça peut du coup pourquoi pas aller chercher l'agression contre contre ce deck très chaud réunion je le verrais un peu comme ça ouais mais du coup l'agression va peut-être prendre un petit peu plus de temps à pour arriver parce que c'est un deck h leblanc qui qui aime bien aussi utiliser des compétences de réputation éventuellement qui demande des unités de 5 qui frappent et puis aussi effectivement comme tu l'as très bien dit le fait qu'il y ait du il dans ce deck très chaud réunion sol ça va potentiellement bien embêter le h leblanc en tout cas on a déjà une leblanc du côté pour le 2 avec le milligan du côté de la république tchèque c'est pas mal du tout alors qu'on a trèche de trèche mais d'ailleurs du côté de la finlande est-ce qu'on peut parler de la tenue de ces pièces oui parlons-en parce que je pense que ça a une très très grande importance dans ce match up les finlandais qui ont la classe ah non mais alors là ils égaleraient presque les belges avec le super chapeau d'ultraman mais ils y sont ils y sont allés franco ils y sont allés faut regarde moi ce qu'est pas là aussi qui est magnifique c'est trop bien point c'est fantastique ils sont annales mais ils sont incroyables là tu vois je pense que c'est la finlande qui a gagné en vrai juste en termes de en thème de ce qu'il je suis presque déçu qu'on n'est pas la photo de xoros mais vraiment ils ont gagné pour moi ils ont en termes de en termes de classe en tout cas et de maquillage c'est un no match en faveur de la voilà et en tout cas on a l'allou blanc qui vient d'être posé on génère un petit peu de bord on a le jeton d'attaque du coup sur les runes impairs du côté de la tchéquie avec cette leblanc qui vient d'arriver on va déjà pouvoir aller à l'agression deux points de vie bien sûr sur cette leblanc donc on n'a pas de quoi la gérer pour l'instant du côté et bien du côté de la finlande à quoi que elle vient d'être posée du coup il ya la boxe il ya la boxe de trèche éventuellement ouais mais la boxe qui coûterait assez cher c'est je pense que c'est une bonne option effectivement parce que tu veux pas que leblanc puisse commencer à arriver voilà la boxe de trèche qui part l'air de rien du côté de la finlande on a quand même pas mal de réponses cette petite chèvre qui nous génère des gemmes ça fait des cartes qu'on peut potentiellement sacrifier avec l'artiste qui permet de conjurer là tu vois on va récupérer une gemme supplémentaire on va pouvoir faire une conjuration éventuellement au premier tout au prochain tour tout en plaçant du board on a cet oiseau qui peut stun dès qu'il arrive avec aurore il ya vraiment pas mal de petites cartes qui peuvent leur permettre de bien temporiser en attendant de pouvoir poser ce trèche et là tu vois déjà au prochain tour le trèche va pouvoir arriver et donc va pouvoir aider à lentement mais sûrement empêcher le board de trop s'agrandir alors que du côté de la république tchèque on a la hache on a on a des cartes super agressif tu vois on a les évaluatrices trafariades mais elle tant que ton board est pas rempli de d'unités à 5 avec 5 de puissance c'est pas ultra intéressant c'est pour aller chercher de la pioche mais là tout de suite ça servirait vraiment pas on a ce petit aigle qui va pouvoir renforcer mais on a éventuellement de quoi aller chercher un gel mais on n'a pas beaucoup beaucoup de cartes très intéressante cela tout de suite dans la main de la république tchèque alors que du côté de la finlande on a un petit plan de jeu sympathique pour l'instant ils ont pris le trickster en français je sais plus c'est le le fourbe non je sais plus son nom en français la petite loupé c'est quelques jeux voilà l'autre c'est pas mal en vrai la loutre c'est bien je sais que c'est c'est un petit truc en mode le farceur et en tout cas cette cette loutre qui va pouvoir être élusif et qui va pouvoir aller taper aussi directement sur le nexus qui est pas mal du tout parce que là dessus la république tchèque a pas du tout de réponse contre les élusifs à part du gel je sais pas si tu veux utiliser du gel vraiment pour une petite loutre mais pour l'instant tu vois j'aurais tendance à dire que la finlande a un meilleur plan de jeu mais il va falloir qu'elle aille relativement vite et il va falloir qu'elle arrive rapidement on va dire et ce qui est problématique c'est parce que la finlande son plan de jeu n'est pas censé aller rapidement l'aurelion seul bat il arrivera quand il arrivera mais en tout cas le la république tchèque a des cartes assez intimidante en main on va dire mais dans les deux cas les deux vont prendre du temps à se mettre en place et ça ça peut jouer en faveur de la finlande je pense la finlande qui va pouvoir conjurer un maximum de cartes il va avoir du il qui va avoir des de quoi se débarrasser potentiellement de voilà h bas le trèche aurait moyen de la gérer éventuellement il ya des possibilités en tout cas je pense que l'on doit être un peu déçu un quand même du côté de la tchèque puisque sachez que si vous arrivez à booster l'évaluatrice de la légion trifarienne avant qu'elle ne soit invoqué bon par exemple un plus impulsant avec un aigle des augures qui vient d'être posé à pas sa 5 d'attaque et du coup elle se fait piocher elle même du coup bah c'est une finalement une dans ce cas une 5 4 pour 5 qui vous fait piocher au moins une carte donc je pense un petit peu déçu d'avoir récupéré c'est assez tôt sans qu'elle soit trop booster mais en tout cas c'est clair que ça va permettre d'aller générer un petit peu de borde et de sauver un petit peu avec un petit peu de pioche tout simplement parce que la hache avec cinq attaques va pouvoir faire piocher grâce à l'évaluatrice on continue de générer du board on est sur le tour le round 5 du coup on peut poser h et attaquer avec directement le fait est que bah on a cette vengeance qui va être joué d'ailleurs du côté de la finlande il ya trois manas mais pas de quoi sauver cette hache du coup ça fera une hache en moins côté côté tchiqui ouais bah tant mieux moins il ya de hache mieux c'est j'ai envie de dire surtout pour la pour la finlande puisque c'est quand même ce qui pourrait les le plus les embêter avec les gels qui pourraient partir les empêcher de bloquer on a à nouveau une artiste qu'on va pouvoir à nouveau dépôt des fossés éventuellement le cristal pour aller conjurer ça aurait pas de sens de mettre l'oiseau qui peut stun maintenant parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses unités qui nous inquiète en face il y aurait toujours la loutre qui pourrait être pas mal il ya aussi la prêtresse solarie pour être intéressante à poser mais surtout il ya ce trèche est ce qu'on va vouloir sortir ce trèche maintenant ce qui pourrait être assez intéressant parce que ce trèche du coup pourrait aller chercher en plus l'oiseau pour attaquer mais bon vu qu'à côté du trèche on a que la petite artiste en 1 1 pour aller taper c'est incroyable ouais clairement j'ai retrouvé le nom de du petit oiseau c'est le faucon solaire c'est une deux trois pour deux qui va permet en horreur d'étourdir l'ennemi le plus fort du board adverse très cool cette carte petit faucon du coup c'est pas mal du tout je pense de pouvoir avoir un stun comme ça face à un deck ouais clairement il ya des grosses unités qui peuvent être très inquiétantes dès qu'elles arrivent et du coup on a passé du côté de la finlande justement pour voir ce qui se passe du côté de la république chèque notamment pour se dire bah voilà si jamais il ya un gros mob qui est posé on répond immédiatement avec le faucon potentiellement voyons voir s'il a du coup ça les inquiète ou si du coup ils se disent qu'ils peuvent y aller avec la prêtresse le pigeon du soleil à la prêtresse ou est réveillée parce que tu permets d'aller chercher déjà des solutions on a les deux soeurs on a le travail qui permet d'aller d'aller conjurer encore une fois et l'écrit dans les étoiles est quand même sympa ça permet d'aller le problème d'avoir d'avoir un twitter pour un pour un champion on dit pas non ouais mais là allez le problème c'est qu'écrit dans les étoiles il est soit de chercher un 13 soit un aurelion seul et là l'aurelion seul ça sert pas à grand chose d'aller le chercher tout de suite parce que même s'il coûte un de moins il faut quand même attendre le tour neuf pour le poser je suis pas convaincu que ce soit le plus intéressant tu vois ça serait vraiment un délai alors que bah que ce soit la voyageuse ou les soeurs ça fait du board et en plus ça te permet potentiellement avec la voyageuse d'avoir de la conjuration en plus me dit que peut-être ces deux premiers choix sont plus intéressants je pense aussi sur le court terme après l'idée c'est de savoir dans leur plan de jeu est ce qu'ils pensent là actuellement sur la conjuration pouvoir temporiser jusqu'à cet aurelion ou est-ce qu'ils disent bah non vaut mieux générer encore un petit peu de bord d'aller chercher cette tempo c'est le choix qu'ils ont fait d'ailleurs en allant chercher les deux soeurs donc une qui a le lifestyle une qui a élusives et du coup on va bien se permettre avec le farceur d'aller placer trois petits points de dégâts on avance doucement mais sûrement sur les points des dégâts c'est pas mal du tout effectivement et tu vois justement le fait d'être allé chercher les deux soeurs ça fait que bah il y en a une qui a du lifestyle qui du coup va pouvoir le rassurer de pouvoir prendre quelques dégâts sans trop avoir à craindre pour l'instant pour l'instant c'est plus la république tchèque qui est en danger que la finlande ce qui est assez intéressant parce qu'on pourrait on aurait pu s'attendre à l'inverse ce petit ville festin qui arrive par dessus qui pourrait embêter le petit oiseau là bas qui est pas mal du tout le yéti qui commence à arriver là ça commence à devenir dangereux parce que lentement mais sûrement ce board se remplit de créa qui sont quand même bien bien costaudes le blagueur le blagueur pour la loutre ça me va être un très bon nom fantastique moi je pense qu'on pourrait essayer de partir comme ça sur renommer les cartes en fonction avec des noms plus pratiques tu vois voilà le pigeon du soleil là je trouve que c'est tout à fait bien pour ce pour cet oiseau d'aurore ce faucon d'aurore tu as dit non le faucon du soleil faucon solaire faucon solaire voilà le pile le pigeon solaire c'est bien et d'ailleurs il part le stun qui va partir sur le yéti très très bon ça l'évitera une attaque un peu trop grosse heureusement on n'a aucune unité en face qui a de la surpuissance pour l'instant donc les petites unités peuvent largement suffire à bloquer mais c'est le retour de la hache on n'a toujours pas sorti ce trèche pour l'instant ouais pour l'instant le trèche est pas sorti mais là ce qui m'inquiète pour pour la finlande c'est que bon certes on a de quoi temporiser on a une bonne pression etc mais on a deux moteurs de pioche en finalement dans cette main du côté de la tchéquie qui pour l'instant vont ramener à chacun deux cartes si ce n'est plus on peut on peut continuer temporiser pourquoi pas mais une une évaluatrice comme ça qui arrive et qui permet de piocher deux cartes ça va permettre d'aller chercher des solutions peut-être d'autres moteurs de pioche d'autres évaluatrice à venir la dernière j'imagine qu'ils ont qu'ils ont joué trois et derrière bas si on joue sur l'essoufflement de ce deck frostbite du côté de la finlande on pourrait être surpris parce qu'ils ont quand même pas mal de solutions qui peuvent venir effectivement leur petite conjuration on a pas mal de cartes sympa le double stun qui pourrait faire gagner du temps le silence ne m'a pas l'air incroyable le moon silver non plus et pourtant si oui ils ont pris de quoi réduire le coût d'une carte non c'est vrai que ça peut être pas mal que ce soit sur les soeurs ou peut-être sur trèche ou peut-être sur l'atrocité le double stun étant un sort lent c'est vrai qu'ils auraient peut-être pas pu le jouer voilà bah de toute façon effectivement vu que l'attaque partait immédiatement c'est un gel sur le blagueur heureusement les deux cartes peuvent être bloqués relativement facilement on peut sacrifier ses petites 1 1 oui totalement non on va pas trop à craindre là dessus en termes de blocs ya ce qu'il faut on va aller mettre deux points de dégâts plutôt sur cette âge comme ça on est à portée du ville festin ce qui est un très bon choix je pense du côté de la finlande et après tu vois ça leur forcerait s'ils veulent garder cette âge d'utiliser leurs trois soeurs pour aller la booster mais derrière ils perdent le gel qui va être très utile contre l'atrocité du coup c'est un choix qui se qui se profile là qui pourrait être difficile à prendre côté de chili ouais normalement ils sont censés savoir que voilà dans ce face à un deck comme ça l'atrocité c'est vraiment la plus grande la plus grande menace qui pèse sur eux donc j'ose espérer qu'ils se débarrasseront du gel uniquement en cas d'extrême urgence mais effectivement ça ils vont probablement être obligés de jouer autour de ça et ça va leur mettre une bonne pression supplémentaire par dessus parce que l'air de rien à la finlande est pas la finlande a toujours pas posé son trèche qui est un peu sa pièce maîtresse pour l'instant et du coup on se débarrasse immédiatement de la hache en tout cas on essaye mais on essaye d'aller chercher de la réponse et on a immédiatement de la réponse la furie du nord qui est mis sur la hache pour lui donner plus de points de vie après c'est qu'elle meurt mais logique ils veulent la garder en vie parce que c'est ce qui va permettre d'aller piocher des cartes aussi avec l'évaluatrice absolument bah là oui effectivement l'évaluatrice oh et l'avant-garde l'autre garde pardon fréjordiane qui arrive qui va pouvoir booster un peu toutes les unités là on commence lentement mais sûrement à aller plutôt vers un bon avantage pour la république chèque qui va commencer à mettre des cartes qui ont vraiment des bodies énormes on a le capté de pharon qui va pouvoir arriver avec sa surpuissance colossale de huit points de dégâts qui partent et comme tu peux le voir on n'a que des cartes avec un deux trois points de vie maximum sur le board donc on n'a vraiment rien pour arrêter le capitaine et les dégâts qui passeraient directement sur le nexus ça peut aller très vite va falloir qu'on trouve des solutions du côté de la finlande et cette aurelion sol n'a pas l'air de poindre le bout de son nez et de toute façon voilà là on pourrait dans pas trop longtemps la voir mais on a pris la pluie d'étoiles du côté de la finlande du coup c'est un bon choix ça va permettre d'enlever quatre points de dégâts à une unité et un point à une autre donc ça pourrait vider le board éventuellement on peut se débarrasser de cette hache et du pigeon du pigeon du pigeon frais jordien voilà un bon nom le l'aigle des augures je crois de mémoire ah ouais l'aigle des augures frais je crois que ça doit être quelque chose comme ça mais mais ouais ça permettrait de lire un petit peu ce bord et du coup va te faire passer un petit peu plus de points de dégâts à côté côté finlande a toujours les on a toujours les soeurs dans le dans la main de la finlande et je vois que le chat apprécie beaucoup le fait de réunir des cartes ils réuniment eux aussi mais justement j'étais en train de lire ça l'âtre garde des neiges hâtre garde glagla c'est pas mal c'est pas mal stop spoil les nouvelles cartes absolument en avant première l'âtre garde glagla il est là il est pour vous on réfléchit pas mal en tout cas du côté de la finlande qu'est ce qu'on fait toujours pas de trèche qui a été posée mais en même temps peut-être perdre peur de perdre ce trèche mais je pense pas qu'il y ait vraiment des cartes qui pourraient aller chercher ce trèche à part éventuellement où elle le fait de booster les unités je crois pas que ah si peut-être qu'éventuellement dans h le blanc il ya des abattages qui joue mais je crois pas qu'il ya des abattages beaucoup dans h le blanc oui oui bien sûr tu peux tu peux en mettre puisque si tu as une unité forcément l'abattage oui bah oui d'accord du coup peut-être qu'ils jouent autour d'un abattage qui pourrait se débarrasser de ce trèche immédiatement et du coup peut-être qu'ils ne veulent pas poser ce trèche tant que les adversaires ont au moins trois points de mana c'est là qu'on voit que la république chaque est restée pile à trois points de mana du coup ça met peut-être trop la pression sur la finlande et qui ne peut pas trop invoquer ce trèche à ce moment là c'est totalement du bluff et ça marche pour l'instant ça marche ce trèche est tout le temps dans toujours dans la main de la finlande on nous parle de l'averse des étoiles l'âme pas cher pour l'abattage l'âme pas cher c'est pas mal c'est pas mal le garde en doudoune ah ouais j'aime bien celui-là il est pas mal le garde en doudoune allez elle est validée et on nous proposait pour le farone le fanfaron un petit peu plus tôt à le fanfaron pour le farone mais c'est valide et solide c'est absolument validé là la pluie d'étoiles qui est lancée sur la hache et sur le yeti pas mal du tout ce yeti qui reste à quatre points de vie maintenant mais au moins plus de hache fait toujours une carte en moins pour l'évaluatrice évaluatrice qui a pas été mis d'ailleurs ils ont préféré mettre l'âtre garde en premier évidemment pour qui va permettre de renforcer toutes les prochaines cartes qui vont avoir mais là ça va commencer à devenir très compliqué pour la finlande parce que l'air de rien bas le bord en face est très conséquent et malheureusement on pioche des petites cartes mais c'est pas des cartes incroyables le ville festin papa ouf non plus côté côté finlande ça peut permettre d'aller accentuer un petit trade peut-être mais bon ce qu'on veut c'est le réunion parce que ce round 10 approche un côté un an des et le rayon pourrait commencer à être jouable de leur côté là je pense que on se pose la question est ce qu'on attaque est ce qu'on pose plutôt une évaluatrice pour aller chercher de la pioche avoir d'autres options je pense devrait être parce que ça fait quand même une quatre trois sur le bord et on pioche deux cartes donc ça c'est pas non vu qu'ils sont avec ce play tu as toujours le l'enjeur du coup qui est disponible pour un possible trade donc il ya des choses à faire ouais c'est vrai après pour cette attaque est ce que tu peux vu qu'ils ont le jeton d'attaque est ce que tu irais pas du coup mettre le fanfaron pour aller tout donner maintenant ah non ok ils ont choisi la pioche ouais comme tu avais comme tu avais dit histoire d'allant d'allonger d'élargir pardon encore plus leur board mais il nous faut aurélion aurélien soleil évite aurélien soleil c'est validé et du coup j'allais dire justement si c'est aurélien soleil arrive atrocité dessus et c'est presque game mais il resterait un point de vie encore sur les nexus en face parce que là du coup avec l'anti sort du aurélion bas l'atrocité enfin le gel ne à moi si à moi qui est de gel et il n'y en a pas en face l'aurélion mais bon c'est pas encore fait il faudrait qu'il ya un point de dégâts supplémentaires qui partent sur la république ce qui peut être fait on peut complètement attaquer avec le blagueur au prochain tour qui est élusif et donc la république tchèque ne pourra rien faire contre lui ou alors elle devra essayer de gaspiller un gel mais je suis vraiment pas sûr qu'ils veulent prendre le risque de gaspiller un gel là dessus ils vont peut-être essayer de le garder plutôt pour atrocité mais en tout cas voilà c'est le plan de jeu de la finlande on voit à quoi il peut ressembler mais il faut absolument que aurélien soleil arrive et en attendant c'est assez complexe là la finlande qui hésite est-ce qu'elle laisse passer des dégâts volontairement nous on sait qu'il ya le fanfaron dans la main de la république tchèque donc il faudrait pas trop laisser passer trop de dégâts parce que les décimations peuvent aller très vite mais est-ce que la finlande va vouloir prendre le risque c'est la question je me pose la phase d'attaque là pour l'instant phase de bloc pour les finlandais et on va prendre des dégâts sur ce round on va également perdre un petit peu de board en tout cas on va bien sûr ne pas bloquer avec le farceur qui est là pour aller placer des points dégâts avancé un petit peu et potentiellement aller chercher une atrocité un petit peu plus tard dans la partie on a toujours les soeurs qui sont là qui peuvent permettre de rajouter du board pour la finlande on récupère l'initiative et on va aller jouer ce trèche on se dit peut-être s'il y avait eu un abattage il aurait été joué plus tôt dans la partie pour se débarrasser du blagueur éventuellement ouais ouais c'est ça c'est cool le trèche qui sort maintenant qui va pouvoir aller faire des petits trades à droite à gauche qui pourrait être intéressant il peut prendre le yeti l'évaluatrice le pied le poseur de pièges le chasseur de yeti peut-être plus tôt on l'appelle celui là c'est pas le c'est pas le trappeur je pense que j'ai envie de l'appeler chasseur de yeti tellement tard c'est vrai que ce trèche est arrivé très 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 tard c'est dommage parce que s'il était arrivé plus tôt il aurait pu récupérer il aurait probablement pu level up parce qu'il ya quand même pas mal d'unités qui se sont décédés mais là éventuellement ce qu'on peut faire c'est poser les deux soeurs vu que dans les deux soeurs il y en a une qui est élusif on pourrait aller attaquer encore plus de points sur le nexus et non on open attaque immédiatement avec ce trèche du coup j'imagine qu'on veut à 100% se dire qu'on va on va avoir l'aurelion seul bientôt et du coup on va essayer de valider au maximum les dégâts sur le nexus l'embuscadeur à l'embuscadeur pour le trappeur c'est pas mal du coup c'était bien le trappeur appelé l'embuscadeur si tu veux mais l'embuscadeur c'est incroyable ok les points qui ont été réduits sur notre blagueur malgré tout et bah écoute moi je trouve que c'est ça pioche ouais c'est pas un mauvais trade non plus pour le pour la finlande mais là ça commence à devenir très compliqué parce que du côté de la république tchèque on a vraiment beaucoup de cartes on a double gel donc là le plan d'atrocité de la finlande est maintenant terminé perso tu as je suis pas ultra fan du play que vient de faire la finlande j'aurais plutôt invoqué les deux soeurs comme ça je j'aurais attaqué avec les deux élusives et j'aurais gardé celle qui avait du gain du drain de vie pour plus tard si jamais je me sentais en danger c'est vrai à petite subtilité au niveau de l'atrocité vous pouvez geler en réponse bien sûr mais il ya un silence côté finlande et si tu silences une carte qui est gelée n'est plus gelée donc ça peut faire faire gagner les points d'attaque perdus avec le gel ouais mais comme il ya deux gels c'est ça c'est ça le truc du coup tu perdrais et et ta carte avec l'atrocité et tu mettrais 0 points dégâts et tu perdrais le silence donc ça ferait cher dans la balance la finlande a peur d'hécatombes c'est ce que je me disais aussi on vient de voir l'hécatombe arriver dans la république tchèque et effectivement peut-être que la finlande jouer à fond autour de cette hécatombe mais le problème c'est que ben là en fait il ya pas mal de play qui n'ont pas été fait de la part de la finlande de peur de voir une carte arrivée et du coup ce trèche est arrivé très très tard et du coup bah là on a on n'a plus de board on va prendre 14 points de dégâts il va rester deux points de vie sur le sur le ouais là je pense bah oui non mais là c'est game en fait c'est malheureusement mort pour la finlande et c'est la république tchèque qui vient de l'emporter puisque ben nous on sait qu'il ya le fanfaron dans la main qui pourra aller chercher les décimations il n'y a aucun alors ouais non je vois vraiment pas même si l'auréli son arrivait on sait qu'il ya les deux gels qui du coup pourront permettre de de faire sauter toutes les tentatives de défense de la finlande donc là pour moi c'est une c'est une fin de game pour la finlande malheureusement ça va être très dur pour la finlande ils ont encore des points de vie à aller chercher même s'il ya les décimations et c'est là ils montent ils remontent à trois points de vie à les soeurs aussi pour remonter il reste encore un ville festin pourquoi pas mais bon ouais que le problème c'est que les deux décimations là on a huit points de on est à huit points de dégâts max avec un ville festin il remonte à castres avec la soeur il me semble qu'elle a six points non elle a même pas six points d'attaque la soeur du soleil elle a quatre points d'attaque je crois ouais voilà c'est terminé c'est terminé de toute façon il serait pas remonté ça allait passer il allait avoir une décimation quoi qu'il arrive c'est ça c'est ça c'est ça il me semble que la soeur du soleil avec quatre points d'attaque donc même avec son drain on serait remonté à huit maximum et c'est pour ça qu'il ya eu un surane dans tous les cas il y avait aucun aucune chance ils ont pioché les crocs pareil on aurait pu se dire que les crocs aurait peut-être pu les aider mais là de toute façon en fait bah le ouais je pense qu'ils aient je sais pas c'est bizarre parce que je me demande en vrai parce que les crocs il y avait quand même du lifestyle les deux soeurs il y avait du lifestyle il y avait moyen de jouer les deux à la suite potentiellement d'attaquer avant que les deux décimations puisse se faire à la suite ouais mais tu as une décimation qui arrive avant quoi qu'il arrive parce que là ils allaient passer il y avait cinq mana quoi qu'il arrive pour moi donc dans tous les cas ça aurait été trop dur mais en fait les lifestyles finalement enfin les points de vie que vous pouvez se régénérer la finlande sont arrivés un peu trop tard dans la game et du coup est trop lent dans le chat on dit c'est vrai que c'est trop lent mauvaise sortie mais tu vois ces moteurs de pioche bas finalement du côté du frostbite ils ont fait bien plaisir parce que c'est ce qui a permis de pas de passer souffler finalement sur la transition mid late game j'ai envie de dire de ce deck et de continuer de mettre la pression et ensuite pas avec les autres gardes avant rosan l'aigle des augures qui a bien boosté les cartes batte avait un board vraiment très très strong et t'as pu capitaliser dessus du côté de la tchéquie qui du coup mène 1 à 0 dans dans ce bo et on va pouvoir voir un petit peu sur quoi ils vont ils vont partir il ya sdraven de chaque côté tu veux du sdraven alors non justement le chat en parle non par pitié pas de miroir sdraven je donnez moi du asie rire il ya s'il vous plaît tout le chat sera en pls mais moi je serais contente 2 et donnez moi du nasustrèche je veux du nasustrèche là en plus je pense que ça serait une idée pas trop mal parce que nasustrèche peut s'en sortir contre pas mal de match up mais bien évidemment le s draven est aussi un bon choix pourquoi pas un petit fils tf allons-y soyons fifou 1 j'ai envie de dire maintenant que le deck en tout cas de h h le blanc est enlevé je serais très curieuse de voir ce que va tenter de faire alors dans la 1 il n'y a pas un problème d'affichage s'il ya un problème d'affichage non il n'y a pas de problème d'affichage non 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 il n'y a pas de problème d'affichage non j'avais l'impression que la phalande était de l'autre côté c'est pour ça c'est ma faute tout va bien mais en tout cas non je ne veux pas de s draven au moins on pourra pas avoir de miroir h le blanc ça c'est une bonne nouvelle je me demande si un zoé vaille pourrait être éventuellement de sortie encore zoé vaille qui s'en sort très bien contre le contre le élise le élise qu'on avait vu tout à l'heure c'est le même fight qu'ils avaient eu pendant les le match que je castais donc ukraine russie est ce qui referait la même erreur je pense pas mais vraiment ça ça réfléchit pas je sais combien de temps ils ont les joueurs pour choisir leur deck ça doit être à peu près une minute je pense entre chaque game peut-être même un peu je me demande s'ils sont à aimer d'ailleurs vu que nous on voit pas c'est sûr qu'ils sont à aimer je pense donc dans tous les cas mais mais en vrai c'est très probable qu'il ya un est raven qui tombe au moins sur cette game peut-être pas le miroir mais mais il ya des chances que ça part est ce qu'on n'a pas envie d'aller rejouer le même deck du côté de la fin de 6 on va rejouer le trèche aurélion contre un s draven alors on l'a vu on l'a vu le deck trèche aurélion est quand même assez lent mais il ya du soin là où est raven tu n'as pas un pet de soin du coup tu peux te faire avoir les dégâts que tu vas prendre dans le est raven sont beaucoup plus efficace ils ont beaucoup plus d'impact ce que ceux que tu vas prendre du côté de aurélion trèche tu as ce trèche qui peut être posé quand même pour aller chercher ce est real ce draven etc alors il ya du noxus donc il ya de l'abattage faut même faire attention à ça mais tu as des possibilités je pense que côté de la tchèquie le match-up faut vraiment bien le jouer et pas hésiter à aller mettre un petit peu de pression mais les sortes de contrôle qu'on a les les volets de corbeaux les les thiers mystiques etc sont pas forcément les sorts qui vont le plus faire peur au board qu'on va avoir du côté de la finlande et on voit la main de départ côté à côté de chiqui il ya cette araignée de maison mais derrière il n'y a pas grand chose pour aller mettre de la pression pour l'instant non après c'est pas très très grave parce qu'on a on a déjà vu fin si ça peut être très grave c'est vrai qu'ils seraient le draven tu veux quand même aller un minimum vite et là bas ce qui était triste c'est que moi tous les matchs israel draven que j'ai casté à chaque fois il perdait parce que malheureusement ils n'arrivaient pas à aller assez vite donc effectivement je suis je suis assez curieuse de voir comment ça va comment ça va marche comment ça va marcher mon chat essaye de monter sur l'écran mais avec un peu de chance je je j'aurais tendance à dire que la finlande a peut-être plus de chances de l'emporter sur ce match-up là justement avec avec tout ce que tu as dit tout à l'heure avec le il qu'ils ont et je note qu'ils ont aussi une ruine dans leur deck c'est intéressant la ruine peut potentiellement mettre assez à mal israel draven si jamais ils arrivent à bien développer leur bord dès que on leur fait une petite ruine en mid range ça peut être intéressant dommage il n'y a plus la caméra mais sachez que j'avais un chien sur l'écran tout à l'heure j'ai maintenant un chat voilà on a tout on commence à poser un petit peu de bord du côté des deux équipes on a du coup un ce faucon solaire qui est sorti qui va aller attaquer oh non regardez elle en surbrillance en transparence regardez le petit chat merci beaucoup du côté de la régie d'avoir montré ça je pense que c'était très important ouais c'est bas c'est ça pèse lourd dans le match-up en tout cas entre entre la tchèque qui est la finlande ça c'est sûr eh ben la preuve regarde la tchèque qui a déjà perdu deux points on se tient la tête du côté de deux joueurs de la tchèque qui en mode ohlala c'est terrible donc ça a marché je pense que ça a marché ah est-ce qu'on a enfin les résultats de l'autre côté donc république enfin république chèque pas du tout du côté des royaumes unis on a marqué un point contre l'espagne c'est bien l'espagne le portugal le portugal oui c'est pas c'est pareil c'est le même pays pas du tout elle est apparue comme un esprit voilà c'était l'esprit du chat que vous avez pu voir le chat est-ce que tu fais des est-ce que tu joues un peu avec ton chat genre tu mets tu mets deux friandises d'un côté avec le nom d'un pays tu lui dis genre une des friandises comme ça on voit un petit peu ce que ce qu'elle parle il ya une équipe en apple qui fait ça c'est les fans plus phoenix parce qu'ils ont sauvé un chat de la rue et du coup ils font ça maintenant avec leur chat pour pour leur prono et voilà ils s'amusent à comme un petit peu là dessus du coup c'est une excellente idée j'ai un sachet de friandises j'ai un chat sur mon bureau j'ai envie de dire je te laisse commenter ce qui est en train de se passer à l'écran je vais préparer ça je vais nous dire si à ce chara est plutôt du côté de la finlande ou de la république tchèque et ben écoute j'ai hâte de savoir le résultat pour l'instant bon on a gêné un petit peu de bord on a le jeton d'attaque côté et bien de la tchèque qui n'a pas forcément envie d'attaquer pour l'instant on a passé on veut voir ce que la finlande va faire c'est pas forcément grave si on n'utilise pas ce tour pour se développer du côté du côté de la tchèque qui par contre côté finlande voilà on va poser l'écrou quand même ça permet d'aller conjurer un petit peu on a on a le but le taureau qui pourrait se mettre bien là aussitôt dans la dans la partie pour aller chercher des traits assez sympa il ya le choc de statique pour aller gérer ça par contre du côté de la tchèque qui donc on a on a des réponses côté côté de tchèque alors si la régie veut remettre l'écran on peut voir le choix d'achara en direct avec mon chien qui n'est pas content en dessous alors achara la main droite c'est la finlande la main gauche c'est la république tchèque qu'est ce que tu choisis le chat à ça y est c'est bon qu'est ce que tu choisis à à et bien mesdames et messieurs achara et team finlande elle est actuellement en train de manger ma récompense dans la main droite voilà bon en même temps on chère elle a dû voir elle a dû voir le maquillage incroyable qu'il ya du côté de la finlande forcément c'est il ya un autre petit côté de la finlande petit tir mystique là on va temporiser un petit peu le board de la finlande un côté côté tchèque qui on a on a ce qu'il faut également pour venir cycler le deck côté tchèque qui de la gestion il ya le fanfaron pour la fin de game on a du stun il manque ce israel il manque ce draven quand même pour aller accélérer un petit peu les choses et mettre plus de pression sur la finlande et on sait que bas bien réunion il ya un trèche qui traîne du côté de la finlande et si jamais on n'arrive pas à mettre trop de pression même si on a un petit peu de gestion ce sera suffisant pour venir gérer un trèche bon l'abattage peu mais l'auré lion ça va être beaucoup plus compliqué j'ai peur j'ai peur pour l'instant côté côté de chez qui on a la box qui vient d'arriver également côté de la finlande la box pourrait mettre d'aller gérer un draven ou un israel s'il est posé d'ailleurs c'est ça la box qui pourra être très très chouette pour se pour se débarrasser du de certaines cartes embêtantes du board à du côté de la république tchèque je note qu'ils ont quand même deux araignées qui pourront stun éventuellement pour empêcher les crocs de regagner de regagner de la vie mais quand on voit que la finlande est toujours à 20 points de vie là c'est vraiment pas mal vraiment pas mal pour eux le fait d'avoir déjà du lifestyle ça va empêcher vraiment israel draven de mettre la pression qu'ils aimeraient qu'ils aimeraient mettre et comme on le sait bah si tu n'arrives pas à mettre de la pression très vite tu te sens vraiment pas bien avec le israel draven donc pour l'instant la finlande est bien partie je trouve il ya ils ont tellement de soins de silence de ils ont tellement de réponses en fait dans leurs mains parce qu'on a vraiment un bon début de de game du côté de la finlande on va utiliser la petite 1 1 araignée pour aller placer un point de dégâts bien sûr on veut pas réellement aller très dedans avec des 3 1 côté finlande donc on accepte de prendre ce point de dégâts mais on l'a dit c'est pas forcément très grave on a ce qu'il faut dans ce deck trèche aurélion avec avec targon même avec finalement shadowhile pour aller régénérer un petit peu les points de vie on a d'ailleurs des petits ville festins dans la main on en a un donc ça peut permettre de remonter ce point de dégâts pour l'instant on n'est pas pressé par le temps il ya ce choc de statique qui va venir gérer ça on va voir un petit peu ce qui va être pioché également côté de la tchéquie je suis désolé orius je ne vois plus l'écran j'ai un chac qui s'amuse un peu trop à passer devant mais en tout cas là c'est c'est dommage pour la finlande de perdre ces deux unités d'un coup sur ce sur ce choc il fallait il était à prévoir mais du côté de la république chèque du coup ça commence à devenir un peu dangereux pour eux parce qu'on voit qu'ils ont deux fouillis en main ils ont un rayon thermogénique et après ça ils n'auront plus grand chose pour gérer le bord d'armes adverse et nous on peut voir que bah il ya pas mal de petites cartes de réponses dans le bord d'armes verse aussi mais il ya plus d'unité surtout du côté de la finlande là et du coup ils vont être obligés peut-être d'aller d'aller essayer d'aller conjurer avec cette cet artiste qui va pouvoir faire des petites choses mais ça obligerait de sacrifier une carte donc là est ce qu'il ya vraiment une carte que tu as envie de sacrifier pour pouvoir aller conjurer avec l'artiste tu vois peut-être éventuellement la pale cascade ou peut-être là le moon silver qui permet de avoir un de réduire de 1 le coût d'une carte mais ça fait quand même ouais non c'est quand même un peu triste autant le mettre sur la sur la ruine effectivement Ah pas mal on essaye de sauver les crocs en faisant donc ce et en plus on est allé chercher de la pioche pas mal du tout cette utilisation du réduction du coup pour ensuite enchaîner avec la pale cascade et du coup c'est le silence qu'on vient de récupérer qu'on va aller défausser pour aller conjurer là on a un double stun on a le silence sur un follower qui est permanent et qui est lent ou alors on a le le clair de lune qui donne plus de points de vie et un bouclier anti-sorts potentiellement le plus de points de vie et bouclier anti-sorts sur les crocs pourrait être intéressant voilà c'est le choix de la finlande je me dis pourquoi pas pouvoir garder les crocs en vie et en plus mettre un bouclier anti-sorts par dessus ça fait que du côté de la république tchèque on va énormément galérer à s'en débarrasser ça peut être très intéressant du coup pour essayer de temporiser un maximum en attendant l'arrivée de très chez aurelien seul ouais clairement de toute façon c'est je pense que la temporisation ça va être le mot clé je pense côté finlande ça c'est ça c'est sûr je pense on va aller chercher petit silence quand même du côté de la tchèquie du côté de la tchèquie pardon du côté du côté de la finlande le petit spell shield qui arrive ouais on se met bien plus zéro plus de spell shield ouais là c'est vraiment c'est vraiment pas mal parce que bah du côté des unités de de la de la tchèquie on n'a rien pour enfin de la république tchèque pardon on n'a rien pour empêcher pour en pour pour tuer en tout cas ce ce l'écrou on n'a plus aucun point de mana donc on peut plus faire grand chose ok le rayon thermogénique à zéro qui a été claqué au moins pour enlever le bouclier anti-sorts d'écrou donc ça c'est un petit peu dommage je m'attendais pas à ce que ça marche même au rayon thermogénique à zéro mais du coup ouais non si si jamais il ya un abattent un abattage ou quoi ça l'écrou sont toujours en danger mais au moins là dessus pour le moment on peut récupérer quelques points de vie à ben voilà tu vois là par exemple c'est dommage corbeau qui permet d'aller d'aller chercher un petit peu ce cette carte d'écrou on a récupéré une prêtresse solari côté côté finlande ça permet de conjurer une carte de 4 5 ou 6 vous savez bien sûr on a cette ruine toujours si jamais ça se passe mal si on se fait déborder au niveau du bord d'ailleurs en parlant de bord on a récupéré des cartes qui peuvent générer un peu de pression sur les bonnes avec ce draven avec ce recycleur du puits a également ouais là ça je pense que là je pense que là le play côté fin c'est ils ont encore le mana pour la boxe j'ai pas fait ils ont encore le mana pour faire la boxe ou là ils ont la pluie de météores qui pourrait être très bien pour se débarrasser de draven et infliger un point de dégâts à une autre unité ils ont les sœurs mais est-ce que tu veux vraiment avoir du bord là tout de suite est-ce que tu veux pas te débarrasser en priorité de draven parce qu'avoir du bord sachant que t'as aussi une ruine dans la main tu vois est-ce que tu veux vraiment avoir ça maintenant l'écrit dans les étoiles qui pourrait être intéressant là aussi vu qu'ils ont vraiment vu ni trèche ni aurelion seul pour l'instant c'est vrai que là le choix est compliqué côté finlande est-ce qu'ils veulent générer un peu de tempo rapidement dans ce cas peut-être les sœurs où les météores la pitolle pour être sympa soit soit tu vois un peu plus loin et tu veux aller chercher cette c'est écrit dans les étoiles pour ouais non non on va prendre les sœurs on va on va essayer de tout mettre sur le fait d'avoir un bon board et la cage oui la cage de tresse qui arrive histoire de dire non 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 draven très très bien ça la cage il y a aucune aucune possibilité de répondre à ça du côté de la république tchèque ouais bon ça reste un draven il y en a il y en a d'autres dans le deck mais bon ça fait surtout des points de dégâts eh bien en moins par contre comment est-ce que comment est-ce qu'on gère cette 2-2 est-ce qu'on veut la bloquer comment parce que les crocs peut-être qu'on veut garder pour plus tard mais après ça permet aussi de d'aller régène si on la garde en vie aussi pour pour un peu plus tard quoi tout cas la box qui va être utilisée il y aura plus de manins du côté de l'un finlande non bah de demain il n'y a pas beaucoup de manins du côté de la république tchèque non plus à part éventuellement pour envoyer ce corbeau effectivement sur le sur les crocs et que ça n'a pas été fait du coup on a préféré économiser la mana oh le petit faible gémissement euh j'ai envie d'appeler ça le cri fantomatique euh pour voilà pour le rename c'est pas mal c'est pas mal qui pourra du coup essayer de clé enfin alors il cléera rien du tout hein vu que là on a plutôt des unités qui commencent à arriver qui ont pas mal de points de vie mais les trois points de vie qui nous permettent de récupérer sont toujours intéressantes malheureusement nous ce qu'on peut voir c'est que le capitaine fanfaron pourrait bientôt arriver avec ses doubles décimations et même si avec une ruine on peut se débarrasser de lui bah les doubles décimations qui arriveraient derrière on n'aurait pas trop de quoi les récupérer avec les crocs mais comme on aurait toujours la formation d'étoiles ou notamment bah ce cri fantomatique euh ça pourrait être intéressant quand même tu vois euh si jamais je sais pas autour de quoi ils jouent la Finlande et je sais pas ce qu'ils attendent éventuellement pour se dire ok maintenant c'est la ruine mais si jamais ils attendent ce capitaine justement parce qu'en général je crois qu'il y en a un peut-être même deux qui sont joués dans ce genre de deck pas trois quoi il y en a en général au moins deux je pense parce que faut quand même que tu puisses les avoir parce que c'est ce qu'il se passe et les soeurs qui sont joués finalement côté de la Finlande donc de l'élusive et surtout un petit peu et bien un petit peu de vol de vie ouais pour venir temporiser un petit peu mais là j'ai 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 l'impression quand même qu'on va s'essouffler de plus en plus du côté de la tchéquie parce que on a plus le on a plus les fouillis alors que de l'autre côté bah on a encore on a encore tout ce qu'il faut pour avoir de de la tempo du vol de vie pareil ouais on a cette formation d'étoiles qui permet d'aller d'aller conjurer de toute manière tant qu'on temporise bah on optimise les chances de piocher un trèche ou un aurelion le aurelion qui de toute manière n'est pas jouable pour l'instant mais bon on va s'approcher doucement mais sûrement du rune 8 et le rune 10 n'est pas très loin finalement et je vois pas comment bah côté côté de la tchéquie on gagne avant puisque comme tu l'as dit certes on va pouvoir avoir des décimations du côté de la tchéquie mais derrière t'as cette ruine qui peut arrêter de gérer le fanfaron quoi absolument ouais 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 non là je suis d'accord avec toi ça commence à devenir compliqué pour la république tchèque c'est le principe du deck on l'avait dit Ezreal Draven faut quand même arriver à mettre de la pression assez vite cette pression on n'a jamais vraiment réussi à la voir et mon chat est en train de dormir sur le clavier désolé si jamais mon micro fait des choses étranges et du coup bah c'est en fait plus le temps avance plus ça prend des risques du côté de de la république tchèque quoi ouais alors je pense je pense que Ezreal Draven n'est pas le meilleur deck clairement pour jouer sur de l'agression mais je pense que dans le matchup t'as pas le choix tu veux mener un peu l'agression parce que sinon tu vas juste te faire dépasser en late game avec du ray lion avec tout ce qui est heal tout ce qui est invoque donc il faut il faut réussir à trouver des points de dégâts on peut en trouver avec les robots balistiques un petit peu mais bon c'est un point de dégâts par un point de dégâts quoi c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux par contre là là on est bien là on a Ezreal qui arrive il est level up on va pouvoir ça y est avancer un petit peu dans les points de dégâts c'est ce qu'on attendait tout simplement côté de Shiki ouais ouais bah il était temps que ce Ez arrive effectivement là en fait c'est les champions qui se font vraiment désirer dans du deux côtés des deux équipes le Ez qui arrive c'est vraiment une mauvaise nouvelle entre guillemets parce que ça va pouvoir commencer à taper directement le Nexus parce qu'il arrive immédiatement level up ce Ez on a des spells on a des guillotines on a les spells dont tu parlais pour attaquer directement le Nexus on a ce corbeau toujours pour aller empêcher les crocs de récupérer de l'attaque donc là ouais va falloir commencer à s'inquiéter du côté de la Finlande mais potentiellement pas non plus jeter jeter la ruine tout de suite hop là ça y est ça commence à tataner les petits spells qui partent et là en plus ouais à chaque tour ça va être ça on va avoir les attaques directement sur le Nexus c'est Ezreal qui en remet une autre par dessus et pendant ce temps là les bots du coup qui vont gagner en attaque à chaque fois là on va voir que ça va très lentement se faire grignoter niveau point de vie du côté de la Finlande heureusement dès qu'ils récupèrent le jeu d'attaque et une deuxième ruine par dessus c'est pas mal mais là le problème tu vois c'est que du côté de la Finlande si on fait une ruine on a plus rien à mettre derrière vraiment genre leur main est pas incroyable peut-être que ça vaudrait le coup avant de conjurer tu vois avec la formation d'étoiles pour essayer de choper une carte céleste bien conséquente histoire d'avoir un truc à déposer après la ruine il y a l'inspiration cosmique qui fait rêver mais vu que tu n'aurais rien à poser je prendrais le destroyer perso qui a le bouclier anti-sorts et surpuissance qui le rendent quand même très intéressant il y a aussi le rayon cosmique qui permettrait d'oblitérer toutes les... très bien il est pas mal du tout c'est pratiquement une ruine sauf que ça marche avec les adversaires ouais c'est les ennemis avec 3 d'attaque ou moins du coup le Ezreal passerait dedans et ça permettrait de préserver ton board ce que la ruine ne fait pas pour le coup ouais absolument là effectivement c'est une bonne décision je pense qu'il se pose la question les 3 choix je pense sont cohérents les 3 choix sont vraiment pas déconnants ouais tu penses que l'inspiration cosmique t'as quand même ton board qui est déjà là donc ah tu veux dire du coup on fait pas de ruines mais on fait l'inspiration cosmique effectivement ouais vu comme ça ça peut te faire bah en fait tu peux t'en moquer des dégâts du Ezreal sur le Nexus si tes cartes qui ont le vol de vie sur le board ne sont pas atteignables en fait c'est ça absolument ouais bah du coup ils ont suivi ton idée et ils ont l'air de vouloir partir pour les travaux et bah parfait et là du coup ils vont pouvoir faire une attaque immédiate pour essayer d'aller récupérer alors là du coup du côté de la république chèque on a tout intérêt à essayer de se dégager très vite soit tuer l'écrou soit tuer la soeur s'ils veulent les tuer c'est maintenant il y a le tir mystique qui pourrait partir il y a le corbeau qui pourrait partir ouais c'est ça le truc c'est que tu peux tirer mystique sur la soeur qui a le vol de vie et derrière bah ton ta guillotine noxienne qui va être fugace tu pourras la rejouer sur l'autre pendant la phase d'attaque et du coup tu te prévintes entre guillemets de ce lifesteal et du coup c'est très bien répondu du côté de la check-in où bien sûr on avait l'information mais le plan de jeu était pas si mal que ça côté Finlande on a juste pas joué autour forcément de de cette guillotine noxienne pendant qu'on voit et bien le Royaume-Uni qui s'est imposé 2 à 0 contre le Portugal ouais effectivement ouais bah pas mal du tout pour le Royaume-Uni d'avoir fait d'avoir fait ce score là mais c'est pour ça que j'étais vraiment pas fan du tier mystique parce que enfin du tier mystique de l'inspiration cosmique c'est bizarre que la Finlande se soit pas dit quand même qu'elle allait essayer de jouer autour de cette guillotine en fait il y a tellement de possibilités dans un deck S-Draven d'aller blesser une unité et tuer une unité blessée peu importe les points de vie qu'elle a que juste se dire je vais renforcer les points de vie c'était pas la meilleure décision l'Aurelion Sol est arrivé mesdames et messieurs sauf qu'il arrive un poil tard un poil tard là éventuellement ruine into Aurelion Sol au prochain tour tu vois bah c'est ça le problème c'est que là tu vas pas ruine avant la phase d'attaque du coup tu vas prendre des dégâts et derrière t'as ce Ezreal qui est toujours là t'as les tirs des robots balistiques qui sont là aussi et couplé avec Ezreal ça ne fait pas un point de dégâts mais deux points de dégâts du coup ouais donc là la ruine n'est pas possible ils sont obligés de faire le faible gémissement into ouais le silence très très bon ça le silence faible gémissement pour remonter leur point de vie peut-être même un c'est ça un ville festin voilà sort d'essayer de récupérer au maximum et de diminuer au maximum l'attaque qu'ils vont prendre c'est ça et du coup au prochain tour bah c'est leur tour d'attaque donc s'ils font une ruine à ce moment-là c'est dommage mais ils pourraient le faire mais c'est juste que du coup ils devront attendre deux tours avant de pouvoir attaquer avec Aurelion seul non là vraiment c'est complexe pour leur Finlande j'ai envie d'y croire mais c'est complexe ouais ça va dépendre de leur prochain draw ça danse déjà à côté de Sheki on l'a vu rapidement mais en tout cas on essaie de rester un maximum haut en points de vie alors le Ezreal ne pourra pas infliger ses points de dégâts sur ce run puisqu'il est silence par contre on peut poser le pharon on peut aller développer un petit peu les dégâts et on sait que c'est compliqué là on annonce le salut côté Finlande ouais et c'est dommage parce que tu vois ce play de Link Vox et de l'inspiration cosmique sur papier il est pas bête le problème c'est que c'est vrai on a été un peu naïf je pense côté Finlande et derrière bah on perd on perd clairement l'avantage qu'on aurait pu développer dessus mais c'était le play un petit peu si ça passe on a tellement lock notre board et notre lifesteal que l'adversaire ne pourra jamais gagner du coup ils l'ont testé un Gumbel et ils l'ont perdu ouais c'était vraiment du ça passe ou ça casse malheureusement ça a cassé mais c'était quand même bien essayé malheureusement ce deck du coup Trèche Aurélien Sol là je pense que le seul défaut qu'il y a eu dans ce deck c'est vraiment que les cartes se sont fait trop attendre le Trèche Aurélien Sol qui sont arrivés enfin le Trèche on l'a jamais vu et l'Aurélien Sol qui est arrivé beaucoup trop tard et j'ai des poils de chat sur tout le visage c'est un enfer je vais mourir et du coup ouais c'était vraiment ultra dur pour la Finlande même alors que la République Tchèque galérait parce qu'elle non plus elle avait pas ses champions et elle essayait lentement mais sûrement d'avoir des solutions mais elle commençait à s'essouffler très lentement mais sûrement elle a quand même réussi à avoir plus de réponses et plus de choses à faire que la Finlande malheureusement donc c'était un beau match un poil long parce que forcément les deux équipes attendaient avec impatience leurs champions mais en tout cas c'était très bien joué du côté de la République Tchèque ouais d'ailleurs la République Tchèque qui s'impose qui s'impose face à la Finlande 2 à 0 du coup la Tchèque qui passe à 2-2 et la Finlande qui passe à 2-2 et vu que le Royaume-Uni a gagné 2-0 contre le Portugal le Royaume-Uni est à 2-2 et du coup le Portugal Nathalie attention 1-3 2-2 tout le monde est à 2-2 dans ce groupe D mais si c'est vrai ouais tout le monde est à 2-2 ah c'est incroyable cette poule la poule du groupe 4 elle est fantastique la poule du 2-2 finalement voilà c'est ça ça aurait dû être la poule 2 il faut leur dire il faut les enlever du groupe 4 ils auraient dû être en groupe 2 c'est vrai du coup tout est possible pour le coup dans ce groupe D n'importe qui peut espérer passer et du coup ça va être super intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner pour eux le week-end prochain mais nous on n'en a pas fini pour l'instant puisque le prochain match si je ne m'abuse c'est dans ce groupe A ce sera Turquie contre Italie est-ce que toi qui as déjà castes un petit peu la semaine dernière et Yernat t'as un favori pour la Turquie la Turquie a été assez intéressante parce que je t'ai dit hier c'était le groupe le match Turquie-Allemagne qui avait été le plus intéressant parce qu'il y avait vraiment un gros niveau et l'Italie je suis assez intéressée de voir ce qu'ils vont faire parce que l'Italie comme on te le disait avec OUI c'est l'équipe au début qui a voulu partir avec un match-up très agressif excuse-moi mon chat a failli faire tomber un match-up très agressif et ils ont pris terriblement cher ils ont eu beaucoup de défaites qui se sont enchaînées donc là l'Italie a l'air de légèrement remonter en changeant de stratégie et du coup j'ai hâte de voir si leurs changements de stratégie vont être payants ou si la Turquie va garder la main mise pardon ouais ça va être sympa à voir pendant que il y a vraiment ton chat une queue de Swiffer tu sais les plus beaux Swiffer je sais pas pourquoi je pense à ça et elle adore me la mettre dans le visage c'est incroyable bah c'est bon on va dire que c'est affectif au moins j'ai pas besoin de faire le ménage là dessus on est bien c'est vrai juste un petit bain du chat de temps en temps et c'est bon c'est ça clairement en régie est-ce que du coup on a des infos sur la suite ou ok on va pouvoir du coup partir en pause avant et bien le dernier match on l'avait dit Turquie-Italie dans le groupe A c'est juste après une petite pause à tout de suite et rebonjour à tous on enchaîne sur le dernier match de la journée un match qui me hype assez on va donc partir sur Turquie versus Italie et je serai pour ça accompagné de mon cher Owi Owi donc toi tu me disais tu mets plutôt une pièce sur la Turquie alors c'est vrai que je mets plutôt une pièce sur la Turquie j'ai l'impression que l'Italie est repartie dans ses travaux vert à rejouer une line-up à trois quarts d'aggro donc on aura du Jinx Draven côté Italie du Noxus Shurima aggro sans champion c'est du burn du Noxus Shurima avec Darius c'est la même chose mais avec Darius c'est du burn on a un mono Elise Noxus burn aussi et on a deux decks Nasustresh et Lissandra Trundle qui se démarquent à part tout ça et côté Turquie on a une line-up un peu plus polyvalente et consistante avec Nasustresh Irelia Azir Trundle Lissandra H Leblanc Zoevi et on a ensuite deux decks alors aggro midrange midrange surpuissance on a Renekton Sejuani et Draven Jinx voilà c'est un petit peu complet côté Turquie et côté Italie on est vraiment axé sur l'agression donc je verrais bien Nat un ban chez l'Italie de Lissandra Trundle et Irelia Azir ou alors Lissandra Trundle Nasustresh pour pouvoir en faire que contre majoritairement que des decks aggro tout simplement on peut le voir à l'écran d'ailleurs sur l'écran des bannes ouais d'accord d'ailleurs du côté de l'Italie on a cette spécificité avec ce deck donc dont a parlé Noxus Shurima qu'on avait vraiment pas vu du tout je crois c'est la première fois qu'il sort ce deck là non ? en tout cas pour le tournoi j'entends si ils l'ont déjà utilisé précédemment et en fait c'est un deck c'est un deck qui existe avec Azir en temps normal mais vu qu'ils ont mis Azir d'Aire Irelia ils vont pas le répéter sous peine d'avoir deux decks bannis donc c'est la même chose sans champion en fait et le deck Darius qui est à côté c'est pareil c'est la même chose mais avec Darius ils ont deux decks similaires qui font absolument la même chose c'est foncer tout droit dans la tête et alors je les ai pas vu les jouer il me semble encore et on a banni ça y est on a banni forcément le Azir Irelia du côté de l'Italie et du côté de la Turquie on a banni le Nasus Trash c'est plutôt un bon choix de bannir Nasus Trash Nat quand on joue full full agro peut-être mais c'est surprenant qu'ils aient pas du coup le deuxième choix logiquement ce serait obligatoirement Lissandra Trundle ils ont pas trop le choix du coup vu la line-up qu'ils ont ils ont pas le choix parce que là le Lissandra Trundle éclate absolument tout même si c'est un miroir miroir Lissandra Trundle sauf le miroir du coup 50-50 contre le miroir mais le Lissandra Trundle c'est censé être un bon match-up contre Nasus Trash contre Spiders contre tous les burn parce qu'Avalanche parce que Genvy etc aubergiste et mine de rien Draven Draven Giggs c'est un petit peu le même principe et voilà des deux côtés en plus ouais non on ne verra toujours pas de match Té Lissandra Trundle contrôle mais du coup écoutez en tout cas là pour l'instant ils sont complètement partis dans la stratégie que tu avais donnée donc on va voir du côté de la Turquie je sens qu'on va nous sortir une zoevaille je le sens parce que c'est quand même un bon deck zoevaille contre tout ce qui est agro là en face c'est ça le problème ici pour l'Italie qui joue full agro du coup et bien c'est que la Turquie avait ramené trois decks vraiment au dessus c'était le zoevi c'était le Lissandra Trundle et c'était le thresh Nasus qui était bon contre tout ce qui est agro ils ne peuvent pas bannir les trois donc il en reste un c'est le zoevi et ça paraît un bon choix d'entrée de jeu alors est-ce que du coup l'Italie tout en sachant ça va prendre le deck le moins impactant sur le zoevi je dirais que c'est oh c'est un double discard finalement et bien grosse surprise ah c'est intéressant on va taper fort des deux côtés ah ouais en fait moi j'aurais pas cru ah ouais ouais ils se sont tous les deux brain et ils ont tous les deux plus mind game je pense et ils se sont dû aller discard et hop double discard un miroir de discard c'est celui qui va vider sa main le plus vite possible avec une jinx c'est trop bien alors du côté de l'Italie c'est un choix complètement logique parce qu'en face il y a toujours Azir il y a toujours Renekton et il y a toujours HC Juhani et contre ces trois decks le discard est très rapide et peut gagner par contre côté Turquie je suis assez étonné je suis assez étonné qu'ils aient pris discard d'entrée de jeu bah écoutez on va voir on va avoir à faire un petit miroir sympa que le meilleur que celui qui a le plus de temps à la sortie gagne parce que contre Avengix ça va se jouer à ça principalement c'est ça on nous parle de celui qui a le tour impair effectivement ça va être celui qui il faudra celui qui a le bon tour au bon moment effectivement et là du coup c'est la Turquie qui a le tour impair et on voit qu'il y a déjà une Jinx dans la main de la Turquie d'ailleurs alors que du côté de l'Italie on a tout remis moins bonne sortie je trouve du côté d'Italie alors ouais côté Turquie on a toujours ce Porrocanon plus Flampy Romacher côté Italie on a Porrocanon aussi mais on n'a pas de quoi défausser qui fasse un petit effet sympa ouais on a les mêmes tours de ça se joue à rien personnellement pour l'instant c'est une égalité au niveau des sorties ah on a la Zonite qui vient d'arriver ça change tout on va pouvoir piocher tout en défaussant le Pyrrho Macher alors pas mal ça ça peut donner l'avantage dans le match si par exemple l'Italie fait une sortie un peu trop molle et qu'on a la possibilité de laisser passer du côté turc pour poser un énorme favori ça va mettre une grosse baffe ouais parce que là en plus on peut poser les araignées juste après qui vont invoquer en plus une araignée ça fait 4 le favori qui arrivera en 5 ça pourrait être super intéressant ah bah clairement les araignées au T2 ça fait 4 les poros au T3 ça fait 6 donc on peut se permettre même de perdre une unité en plus on a la vision qui vient d'arriver la vision qui va arriver sur toutes les unités oh la la vision qui est arrivé aussi du côté de l'Italie mais trop tard je pense qu'ils doivent être dégoûtés du côté de l'Italie ouais après dans un mirof comme ça où t'as les unités qui sont équivalentes en fait la vision souvent va pas faire une grosse différence c'est bien quand t'as un board supérieur là éventuellement ça va trade tout simplement et on a la 0-1 qui va pouvoir trade aussi une unité mais on va pas infliger beaucoup de dégâts si la vision est jouée trop tôt ok et on devrait on devrait logiquement la jouer maintenant de toute façon du côté turc parce qu'on a besoin de défausser cette carte et en plus on a double favori c'est énorme on pourrait faire double favori en fait parce qu'on a le T4 défensif on a T4 défensif favori et si on perd pas beaucoup d'unités on peut faire en sorte d'avoir un autre favori T5 assez gros un peu moins gros mais assez gros il y a un bon plan de jeu du coup du côté de la Turquie c'est un plan de jeu difficile à mettre en place parce qu'il va falloir défendre le T4 de l'Italie et le T4 de l'Italie il va pas être sympa il va pas être sympa parce que logiquement il y aura full board avec commentateur d'arène plus vision on va voir ah ils ont passé immédiatement ah étonnant étonnant pourquoi ils ont pourquoi ils ont pas voulu ouais ah ok je sais pas parce qu'on aurait pu en fait aller dealer au moins une unité alors peut-être qu'il de toute façon il va y aller peut-être que de toute façon il va aller dealer cette unité il va poser le poro il va dealer un poro comme ça il a la place pour le favori c'est possible encore c'est possible encore en fait il y a rien de il y a pas de soucis voilà voilà c'est fait des deux côtés on a la place pour un favori sauf que l'Italie n'a pas le favori et ouais après la taquette avec le commentateur comme t'en parlais elle va quand même piquer et non mais non en fait parce que le commentateur va être posé certainement on va avoir la vision qui sera pas qui sera pas dispo forcément mais le commentateur ici va se faire full bloc donc son bonus ne servira à rien c'est ce que je te disais tout à l'heure en fait si t'as un board égal le commentateur qui ne booste que l'attaque tu vois pas le bonus en fait ok ouais double favori du coup effectivement ah là c'est là c'est complexe bon il y a quand même il y a une réponse qui peut se faire mais et du coup on a l'équilibre parfait ici ouais mais après équilibre qui va quand même aller en faveur de la Turquie si jamais les deux se regardent en chien de faïence et ne s'attaque pas la Turquie au prochain tour va pouvoir faire plus de trucs intéressants alors clairement si l'Italie n'attaque que avec son favori il y a bien sûr un trade qui se fait entre les deux et on a l'avantage dans la Turquie d'avoir un autre favori et qui va être au maximum de sa force puisqu'on va poser ce Légion Vanguard juste avant oh là là parfait ça on a même ce Draven qui attend avec impatience d'être sorti ça aussi c'est bien chouette Draven et Jinx du coup dans la main de la Turquie qui se font désespérément attendre en face oh ce favori qui a été bien monté la vision on va utiliser la vision la vision qui est juste là vraiment pour pour être défaussé et piocher une carte parce que là clairement ça va pas trop se ressentir allez on a une petite 1-1 qui est devenue 2-1 qui veut potentiellement aller chercher le Vanguard mais est-ce que ça honnêtement je pense que ça vaut peut-être le coup d'attaquer avec tout là on a passé les deux favoris de toute façon si on n'attaque pas avec tout on s'expose à en voir un pop dans la main dans le jeu adverse donc potentiellement vu que les unités en fait de la Turquie qui garde en défense vont être trade de toute façon si les unités en face s'attaquent autant est-ce que ça vaut pas le coup tout simplement de tout envoyer ouais j'imagine essayer de se défendre mais effectivement tant qu'à faire let's go full attack je serais assez d'accord avec toi surtout que pour plus tard après ouais il y a peut-être cette idée d'essayer de vouloir garder des cartes en main des cartes d'un côté je sais pas je sais pas moi je c'est vrai que j'ai plutôt tendance à pas sous-estimer le petit favori en deuxième comme l'a eu la Turquie même si on peut le gérer avec le nôtre mais on prend un peu de surpuissance ah là là nice bah du coup c'était calculé pour l'Italie qui se débarrasse de ce favori avec l'expérimentateur X-Tech et qui a pas trop de balle sur la pioche quand même pas terrible ouais pas terrible la pioche alors que du côté de la Turquie on peut commencer à poser ce Draven on peut récupérer une lame on peut défausser la lame pour invoquer le pyromacheur ouais et du coup on a tu vois là par contre on a le commentateur d'Aren qui fait son petit effet ouais et c'est ça que je trouve un petit peu dommage de laisser le board à l'Italie c'est qu'il y avait toujours ce commentateur et potentiellement on aurait peut-être pu avoir un trade là pour le coup on peut aller le récupérer le commentateur mais ouais pour le reste tout bloquer là ça va être douloureux mais il n'y a pas le choix et du coup bah on ne veut pas perdre le Draven donc on va forcément prendre 3 d'un côté ouais ah bah non on ne prend rien du tout en fait d'accord bah ok pourquoi pas on ne veut pas perdre ce Draven maintenant après c'est vrai qu'il y a la Jinx et que du coup on aurait moyen d'avoir la main vide pour éventuellement poser Jinx peut-être qu'il se dit que le Draven est sacrifiable personnellement j'aurais laissé passer cette petite 3-1 on mettait la 3-2 sur la 4-2 on gardait le Draven et éventuellement la Jinx pouvait faire le taf plus tard mais parce qu'après tout à la course on est devant côté turc on est à 18 PV ils sont à 11 prendre 3 ici c'est pas dramatique et bah écoute ils t'ont écouté ils t'ont entendu le Draven a finalement été enlevé je ne communique pas avec la Turquie bien évidemment peut-être on sait pas la communication par la pensée éventuellement ou pas mal c'est pas mal ça ouais c'est pas mal on peut faire le choix aussi de mettre Jinx de mettre la hache sur l'expérimentateur et on peut faire le choix aussi d'attendre et de faire expérimentateur le tour d'après histoire de voir s'il y a des grosses unités qui sortent c'est un choix est-ce que c'est un choix qu'on ait lien ici parce qu'on va pocher 3 bien sûr au tour d'après l'avantage de le faire maintenant c'est qu'on est déjà évolué et qu'on a la chance d'avoir la roquette au prochain tour donc on va certainement mettre la hache sur l'expérimentateur je pense ouais en plus si on met la hache sur le pyromacheur ça pourrait permettre d'aller récupérer le kill éventuellement même si j'imagine qu'on veut plutôt prendre des dégâts sur le nexus exactement exactement on peut on peut venir value trade le petit 1-1 ah là là je pense qu'il y a de grosses discussions là chez la turquie ouais 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 il fait pas il s'attend voilà il s'attend d'abord à avoir un bloc qui est logique et est-ce que logiquement oui logiquement oui de toute façon il faut le faire ce tour-ci là alors est-ce qu'on le fait sur Draven ou est-ce qu'on le fait sur la 0-2 je prendrai pas de risque personnellement je le ferai sur la 0-2 histoire d'éviter une open attack potentielle ah il y a Teto qui vient d'arriver tu as raté un match qui a été gagné avec un Timo voilà la Belgique a perdu à cause d'un Timo qui était dans un deck discard du coup c'était un discard Timo et c'est les champignons qui ont aidé à la victoire de la Pologne contre la Belgique c'est ça mon cher oui alors c'était pas un discard Timo c'était un deck Timo champignons ah c'était purement champignons Timo oh là là Timo Ezreal ah bah écoute encore plus beau la Jinx qui est level up ça y est ça commence à craindre parce que l'air de rien du côté de l'Italie on a perdu beaucoup de points de vie ah bah là clairement la Jinx va faire le game s'il n'y a pas un enthousiasme qui est top deck tout fraîchement pour gérer la Jinx ou alors un expérimentateur bah on va avoir cette roquette qui va faire qui va faire la game c'est simple deux cartes par tour une roquette par tour c'est fini après surtout que là on a déjà une hache qui va bien servir pour se défausser de la première carte qu'on va piocher au prochain tour alors que du côté de l'Italie malheureusement la main est tragique pas de Jinx à l'environ ils peuvent toujours top deck une Jinx je pense que les chances de top deck une Jinx sont assez élevées parce qu'ils n'en ont jamais vu encore c'est toujours moins élevé que de choper une autre carte mais oh oui je sais pas ce que tu veux dire la vision la tristesse ouais non c'est fini malheureusement pour l'Italie la malédiction la malédiction de l'agro qui continue ah ouais ouais non la foule agro ne marche pas l'Italie qui s'acharde à essayer de nous prouver le contraire mais pour l'instant c'est pas un résultat extrêmement probant après du coup est-ce que l'Italie peut se dire bon bah nickel on a dégagé leur deck discarde et du coup maintenant on va jouer pardon on va jouer que discarde et essayer de prendre l'avantage sur leur autre deck ce serait pas déconnant honnêtement le discarde de l'Italie est un très bon choix actuellement contre les decks de la Turquie on pourrait aussi prendre du burn on va avoir les azirburn enfin ce que j'appelle les azirburn c'est les noxus shurima burn donc avec Darius ou sans champion qui sont pas mal aussi contre Irelia azir Renekton sivir et H le blanc par contre côté Turquie ouais j'aurais vraiment tendance à axer le match sur Zoevi Zoevi qui a un match up un bon match up contre tout enfin bon match up meilleur match up en tout cas que c'est que ces decks que ces autres decks contre les decks de l'Italie donc ouais déjà j'ai été surpris au premier match je vais pas aller voir prendre Zoevi peut-être que c'était trop obvious pour l'Italie et ils avaient peur mais là ça se tente ça se tente et côté Italie il faut burn et voilà c'est bon et bah ouais voilà on est en plein dedans c'est effectivement une Zoevi contre un discard à nouveau Jinx Draven donc là tu disais que Jinx Draven c'était potentiellement un des seuls choix qui marchait contre tous les decks de la Turquie et donc contre Zoevi avec un peu de chance non justement Zoevi a un bon match up contre enfin bon match up c'est quand même positif contre tout ce qui est agro parce qu'il y a la gestion il y a le heal et il y a des petits body en début de partie on a vie pour aller chercher les menaces c'est pas mal ah ouais donc il y a vraiment c'est pour ça que c'était vraiment le meilleur choix dans cette configuration pour la Turquie de prendre ce deck là maintenant pour confirmer le potentiel de zéro et côté Italie c'était aussi le meilleur choix de reprendre ce Draven Giggs parce qu'il y avait que ce deck Zoevi qui pouvait l'embêter ah malheureusement ouais du coup la belle observation du côté de la Turquie qui s'est bien rendu compte qu'il y avait que ce deck là qui les mettait en danger là c'est ça et bah écoute en tout cas on verra bien est-ce que ça va être 2-0 pour la Turquie ou est-ce que l'Italie va réussir à égaliser en tout cas il y a une Jinx d'entrée de jeu dans la main alors que du côté de la Turquie on a une Zoe pour commencer et on a double chèvre qui vont pouvoir faire gagner des petites gemmes qui seront bien sympathiques du côté de la Turquie c'est pas mal on n'a pas la gestion Piltover mais on est curvé on a la Zoe T1 un chef T2 on a ce Fang qui permet de regagner un petit peu de PV au T4 tout en conjurant donc c'est vraiment pas mal et on a cette vie cette vie qui sera prête pour aller dealer potentiel Jinx qui est dans la main de l'Italie avoir une vaille aussitôt dans sa main c'est vraiment super on va pouvoir la set up bien correctement à chaque carte joue elle va gagner des points l'attaque et là clairement on a un plan de jeu un peu tout tracé du côté de la Turquie c'est dommage côté l'Italie ça commence bien mais on n'a pas de quoi défausser les visions ce qui serait énorme c'est qu'on choppe un fouille côté Italie on pourrait bien sûr faire ce fouille sur les deux visions tout en posant cette araignée au T3 ça ferait une open attaque assez violente on va leur prier on va prier pour eux pour qu'ils aient un fouille ah la Turquie qui sacrifie sa Zoé choix logique choix logique il en a une deuxième ah non il a mis les gagnées la Zoé ici Nat a fait a fait sa value elle a créé un spell donc on est content on sait qu'en la sacrifiant déjà on a gagné une carte par rapport à l'adversaire et il faut essayer de prendre le moins de dégâts possible donc en même temps on gère les unités petit à petit on prend pas de dégâts et en plus on diminue un potentiel favori de la foule ou une vision qui pourrait faire beaucoup plus de dégâts le petit hill qui arrive en plus qui permettra d'aller chercher de la pioche qui fait toujours plaisir qui touche Inspirator qui est en un seul exemplaire normalement dans ce genre de deck du coup est-ce que là il vaudrait mieux du côté de la Turquie jouer la chèvre ou jouer le recycleur du puizar ou jouer le sort de Zoé écoute c'est oui c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'accès il faut prévoir les tours d'après en fait qu'est-ce que veut faire la Turquie le tour d'après peut-être que le tour d'après ce sera le fang donc est-ce qu'on garde cette gemme en fait c'est ça la question est-ce qu'on garde du mana pour mettre une gemme par là je ne suis pas sûr on pourrait directement faire cette 4-3 sur la gemme honnêtement ouais parce qu'au T5 t'as envie d'avoir vie aussi donc dans tous les cas ici si tu fais chèvre au T5 il te restera toujours qu'un mana tu ne pourras pas faire ce toucher Inspirator ou cette pâle cascade donc il faudra attendre le T6 pour débloquer deux mana supplémentaires donc autant autant poser ce qui est curvé autant poser ce qui est jouable au T3 c'est-à-dire le recycleur ok très bien ce recycleur est arrivé il va pouvoir faire une attaque immédiatement on ne peut pas vraiment contrer on peut bloquer mais ce serait perdre une unité et c'est ce que l'Italie ne veut pas faire l'Italie qui a l'air un peu fatiguée on voit du côté d'Exenarf ça ne rigole pas ça essaye de se concentrer ils ont des mines très sérieuses ah mais ils ont enfin une carte pour éventuellement défausser une vision ça y est première vision qui se défausse et ils ont même de quoi défausser les autres éventuellement avec ces expérimentateurs ça pourrait commencer à s'améliorer pour l'Italie c'est mou c'est très mou quand même j'espère pour eux qu'on sait qu'au tour d'après il y aura vie mais on sait que chez Jinx pardon mais on sait que c'est la Turquie il y a vie donc comment ils vont le jouer l'appareil il va y avoir un petit duel un petit duel de regard à toi à moi est-ce que je pose ma Jinx est-ce que je pose ma vie avant il pose la vie avant la Jinx ne saura pas jouer du coup tu vois un petit peu le battle c'est un peu comme le premier match qu'on a vu en début d'après-midi complètement et c'est chiant c'est très chiant parce qu'on a envie au T6 du côté de l'Italie de faire cet expérimentateur on perdrait du temps si on ne le fait pas ouais ouais bah du coup là en tout cas il y a eu la deuxième vision qui a été mise à la main donc c'est quand même une attaque qui va faire un petit peu mal on va perdre 17 points de vie qu'on ne va pas pouvoir gagner parce que l'écrou ont déjà été éliminés immédiatement c'est ça on est descendu à 13 points de vie c'est pas mal là le le deck d'isquart qui mène 1-0 contre le Liban si je ne m'abuse ah absolument l'Allemagne qui est en tête pour l'instant alors en même temps l'Allemagne c'est très très gros joueur chez eux on se doute qu'il y a du gros niveau même si au début l'Allemagne avait perdu à la surprise de pas mal de gens il y a moyen que là il soit en pleine remontée il se laisse plus faire on est sur le match retour ouais le Liban avait remporté il me semble la première fois ohlala notre première Jinx qui est arrivée là voilà c'est ça on a laissé on a laissé poser vie et on devrait voir Jinx décidément donc on devrait voir cette vie arriver en jeu et venir trade Jinx directement on a double trade ici et c'est là où on n'est pas très bien du côté du côté Italie ouais mais malgré tout il y a un enthousiasme qui va pouvoir être claqué pour se débarrasser de la vaille également et du coup un peu ruiner le plan de la Turquie ouais mais regarde la différence de main qui a des deux équipes c'est assez révélateur oui et puis on sait toujours comment ça se termine effectivement ah ok ouais ça c'est normal parce qu'on a expérimentateur au prochain tour donc on est quasiment sûr d'éclater la vie la vaille quasiment mais le problème c'est que là il y a du heal et il y a de la pâle cascade il faut faire par dessus il y a le heal pas le cascade il est là et en plus le heal qui donne de la pioche enfin là c'est du côté d'Italie c'est terrible c'est terrible ouais après on est à 13 PV est-ce qu'on peut arracher est-ce qu'on peut arracher quelque chose on est sur le tour de la Turquie donc on va pouvoir poser pourquoi pas une chèvre pour bloquer ce qui ferait qu'on prendrait pas des masses de dégâts on prendrait 3 on passerait à 10 on a toujours cet enthousiasme en main de la Turquie pour gérer pourquoi pas la Jinx si elle est mal jouée on prend son temps du côté turc on hésite on hésite est-ce qu'on joue est-ce qu'on joue ce tour-ci Zoé chèvre est-ce qu'on fait le spell de Zoé pourquoi pas avant la carte céleste super cool qui permettrait de conjurer une carte céleste d'un coup de 1 à 3 si je ne me trompe pas c'est ça d'un coup de 3 de 3 au moins le petit canon à poro c'est pas mal joué ça de la part de l'Italie ça va permettre de mettre un peu plus de dégâts et comme le heal avait été mis sur la vaille auparavant pour essayer de la sauver là même la pâle cascade pourrait pas sauver vaille est-ce que ce serait pas plus intéressant de bloquer une unité à 3 prendre un point de dégâts en plus et sauver la vaille ah non on veut faire tu peux pas sauver la vaille tu peux pas tu peux pas faudrait qu'elle soit à 3 de défense du coup et oui c'est vrai c'est bien répondu de la part de la Turquie on gère l'unité qu'il faut on est à 10 on a toujours on a toujours l'avantage niveau carte mais attention attention parce que cette vie en face peut faire mal on a pas de quoi la gérer ce qui pourrait non attends tu viens de dire cette vie en face elle vient de mourir oui d'accord donc ce brôme en face peut être difficilement gérable il faut faire attention ce brôme d'accord ouais ok absolument oui on pourrait la gérer j'allais dire avec le sort céleste super cool qui va chercher la 2-1 challenger ajouté au tir mystique est-ce que ça va anticiper ça du côté italien c'est à voir du côté de l'italie même s'ils anticipent est-ce qu'ils peuvent vraiment se permettre de faire quoi que ce soit d'autre en fait le problème c'est qu'ils doivent tourner autour de rayons thermogéniques et là vu qu'il y a alors là ouais ça change tout là honnêtement autant tu peux tourner autour de rayons thermogéniques autant autour de serpent plus tir mystique c'est un peu plus compliqué donc on pourrait poser la vie maintenant mais on peut encore attendre on peut faire le bobo d'abord on peut faire ça aussi d'accord de toute façon ouais le draven oui 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 c'est plus safe c'est plus safe parce qu'on pouvait pas l'évoluer ce tour-ci de toute façon est-ce que du coup là on irait faire la même chose le plan que tu disais en mettant le serpent et le tir mystique est-ce qu'on irait faire ça sur le draven ou est-ce qu'on veut vraiment le garder pour la jinx sacré malfite c'est vrai que ce Felios en face est redoutable c'est vrai que le Vladimir en face peut être dangereux parce qu'on a quand même du board conséquent et ça pourrait ça pourrait inquiéter la Turquie ouais honnêtement tant que Tariq n'est pas là j'ai envie de dire on est bon quoi éventuellement Riven ça peut être compliqué mais Tariq ça va ouais c'est ça et puis si Zoé de toute façon est posé autour d'après de la part de l'Italie on risque d'avoir la roquette incessamment sous peu et de voir tout le board de Turc disparaître Katarina qui va tout nettoyer ce Darjus Orion Sol aurait pu être là pour une fois oh mon dieu tous les champions vont y passer c'est beau les decks discards je me souviens pas qu'il y avait autant de champions dedans du coup t'imagines un deck avec que des champions que des champions sans la moindre exception ça serait incroyable pas de limite de zone pas de limite de nombre de champions tu mets que des champions oh la 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 ça serait kiffant ce mode ça serait incroyable on va mettre quelques sorts quand même un peu oui avec quelques sorts bien sûr mais tu sais un peu comme l'urf mode qu'on peut avoir sur League of Legends aller hop Legend of Runeterra pas de restrictions que des champions éclatez vous oh ça me ferait rigoler faut se méfier du talon ah oui donc là on est littéralement sur des champions qui ne sont pas encore dans Legend of Runeterra pas mal pas mal Aurélien Soleil on avait dit absolument c'est vrai c'est vrai pardon alors on est dit côté Italia open attack ici c'est vrai que c'est intéressant cette sister sister côté turc c'est caviar si jamais ils attaquent pas l'Italie je pense qu'ils tournent quand même autour attention parce que c'est quand même un très bon pic par rapport à la prêtresse ils sont obligés de respecter ça et non ils respectent pas ça du coup on a cette on a cette sister sisters qui variait du côté turc on pourra toujours faire sisters plus pal cascade ou sisters plus tir mystique et oui c'est parti et ouais la voilà on va pouvoir empêcher un des porreaux de taper les deux on va pouvoir empêcher les deux porreaux de taper alors ouais ce qui est gênant maintenant c'est ce deuxième spell de Draven complètement hors calcul je pense de la turquie qui va faire très mal ouais parce que du coup là on va pas pouvoir récupérer les points de vie avec la soeur et son vol de vie j'imagine qu'elle va se faire taper avant alors elle va pas bloquer je pense ouais ils vont pas la mettre en bloquant en tout cas vu qu'en face t'as la frappe rapide on va pas s'amuser à perdre la seule unité qu'on a en life je m'attendais à ce qu'ils attaquent avec tout du côté de l'Italie et non c'est pas intéressant il vaut mieux garder les porreaux pour se défendre après je vois ton raisonnement mais en fait je suis pas certain que si l'araignée 3-1 attaque par exemple la 4-3 vienne bloquer dessus on va plutôt mettre la 1-2 tu vois devant ou une autre unité et puis les porreaux se font bloquer par la 4-3 donc peut-être que le après c'est quand même intéressant de provoquer ça c'est ce que j'allais dire c'est intéressant de provoquer ça parce que le sort de Draven t'as envie de le lancer ce tour-ci malheureusement la vie va pas pouvoir évolver ce tour-ci la vie effectivement le Darius qui est à gauche le Darius ah oui pardon oui je vois le Twist and Fate absolument voilà le Swain avec un débardeur Swain en débardeur pas mal Swain en mini-short voilà j'ai envie d'avoir attends y'a pas un Pool Party Swain qui est sorti ah non tu joues peut-être pas à League of Legends oh maintenant j'ai envie d'avoir un skin Pool Party Swain donnez-moi ça Riot s'il vous plaît j'aime les daddies en maillot de bain tout ça pour dire que le sort de Draven qui va probablement partir sur du coup tu l'enverrais sur qui le sort de Draven sur la sœur en fait je l'enverrais peut-être pas maintenant je sais pas ouais je l'enverrais pas je sais pas en fait parce que le problème c'est qu'on évolue pas la vie ce tour-ci donc est-ce que c'est important de le mettre là est-ce qu'on préfère pas le ballarder sur cette lifelink quand elle va attaquer au tour d'après tu vois tu vois il y a deux stratégies différentes parce que là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va taper avec le spell de Draven on va avoir une hache et on va taper avec Draven derrière donc ça va nous faire ah non on veut pas taper les Draven justement c'est une bonne idée ça l'Italie du coup on va avoir les deux haches on va pouvoir évoluer le Jinx et on gère bien sûr cette K3 alors on a toujours cette lifelink en jeu mais on ne peut toujours pas sauf open attack avec serpent plus tir mystique j'irais la Jinx bah là qu'est-ce qui les empêcherait de faire open attack immédiatement tu vois justement au prochain tour rien 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 on peut open attack parce qu'il n'y a pas de carte en main intéressante à jouer avant du côté turc donc on peut aller facilement dealer cette Jinx qui saura évoluer certes mais ça coûte des ressources quand même après est-ce que la formation d'étoiles peut aller chercher un létal c'est possible si comment la formation d'étoiles il irait chercher un létal du coup quelle carte pour la permettre maintenant bien sûr mais dans un tour vu qu'on est à 8 manas on peut commencer à aller chercher un au-delà ou les crocs qui arrivent pour mettre encore plus de lifesteal ouais mais là on n'a pas le temps de le poser il faut aller gérer cette Jinx avant parce que là potentiellement on ne sait jamais on pourrait avoir un sort instantané comme un fouillis ou un canon à poro pour avoir la roquette directement et du coup le serpent il meurt et c'est fini on ne peut plus gérer la Jinx donc à moins de l'avoir sur le fang d'avoir un autre serpent sur le fang mais c'est un peu trop c'est trop jouer avec la chance c'est un peu trop gris ouais là il faut tenter on va challenger la Jinx on va rajouter le tir mystique alors il vaut mieux le rajouter de suite c'est risqué mais il vaut mieux le rajouter de suite malheureusement ouais pour pas prendre le risque que le tour soit passé et de juste pas pouvoir le mettre c'est ça ouais si on fait le tir mystique après la phase d'attaque il se peut qu'il y ait une roquette en fait il faut anticiper la roquette les araignées de maison qui ont fait par l'Italie absolument après les elfes de maison les araignées de maison je trouve qu'elles s'appellent bien comme ça désolé je t'ai coupé mon pauvre oui en même temps c'est les araignées domestiques c'est ça le titre oui c'est ça mais araignées de maison ça me faisait plus rigoler c'est les araignées que t'es à la maison tu sais celle où tout le monde te dit non mais c'est bien pour les moustiques les petites toiles que t'as en haut que t'as jamais nettoyées parce que t'avais la flemme ben voilà c'est celle là c'est celle là j'ai chopé une pas plus tard qu'il y a quelques heures ah qui se baladait comme ça sur le rideau c'était une araignée de maison ah mais tu l'as tué ou tu l'as gardé en vie ah non je l'ai je l'ai mis dans une dans une bouteille d'eau parce que je suis assez ah oui phobique ouais ah je comprends avec les insectes et je l'ai mis dehors après parfait et ben écoute cette araignée de maison là sera toujours vivante mais du coup c'est plus une araignée de maison c'est une araignée de jardin c'est une araignée de terrasse actuellement araignée de terrasse parfait en tout cas plus de jinx plus de draven on a quand même un petit board encore du côté de l'italie mais voilà on a pu récupérer des points de vie du côté de la turquie avec la soeur on est quasiment cuit du côté de l'italie ouais il faut rechoper une jinx et tout est à refaire parce qu'on a du lifelink partout alors là ils viennent de tirer la gueule parce qu'ils viennent de voir le fangs arriver ce fangs où peut-être qu'en fait l'équinox en fait tout est bien la trickster c'est bien l'équinox c'est bien pourquoi pas silence un potentiel favori de la foule mais on a déjà le silence en main en fait donc trickster c'est très bien la loutre la loutre volante la loutre le farceur le blagueur le petit chenappant le gros rigolo ouh la vaille qui revient un peu tard éventuellement mais bon ça peut se monter très lentement mais sûrement j'imagine ouais rien qu'à ce stade là c'est très gênant pour l'italie rien que d'avoir un peu 4 challengers robustesse en face c'est chiant bah ouais parce que ils ont des unités très faibles l'air de rien et la robustesse de la vaille va bien bien aider ouais mais puis je pense que là si c'est sur la formation d'étoiles il y a un au-delà c'est fini ah effectivement c'est réellement fini parce que là c'est déjà très bien fini on pourrait encore plus l'avoir fini avec un petit au-delà bonjour c'est la vaille qui arrive la formation d'étoiles qui va très probablement suivre formation d'étoiles qui va être mise sur le nexus du coup ou est-ce que tu la mettrais pas sur la sœur pour encore plus temporiser sur le nexus ouais parce que si tu gardes ta sœur en vie encore plus longtemps alors c'est vrai t'as raison on peut la mettre sur la sœur en fait parce qu'ils ont issue quand même à 14 points de vie bah ouais la sœur te remonte à 18 de toute façon donc oui t'as raison on a la sœur plus le fan qui font du life on pourrait mettre même la mettre sur l'unité adverse la formation d'étoiles ah oui ah oui l'absence de respect à ce niveau là c'est pas possible allez sur la vie sur la vie sur la vie alors laquelle de vie parce qu'il y en a deux apparemment il y en a des deux côtés ah non il n'y a plus de champion des deux côtés ah non là ah c'est vrai là on peut plus on peut plus jouer à ça j'ai toujours eu du mal c'est Vi ou Vi c'est moi je l'appelle Vi parce que j'ai trop l'habitude du clip anglophone tu peux l'appeler Vi écoute on est français alors du coup Vi c'est en anglais et en français c'est Vi ou c'est Vi aussi moi j'ai toujours dit Vi tu vois c'est comme Ezreal enfin c'est Ezreal mais on on l'appelle pas Ezreal tu vois Ezreal je sais pas moi en bon sudiste c'est Ezreal c'est assez dégueulasse mais on a une Living Legend quand même ouais ouais c'est vrai la Living Legend qui peut être bien parce que sinon j'allais dire c'est pas incroyable les cartes mais en fait l'inspiration cosmique c'est cool ils peuvent la jouer l'inspiration cosmique mais de toute façon quelle que soit la carte tu pourrais prendre même Supernova que la partie la partie débloquerait pas vraiment pour l'Italie les pauvres c'est pas possible de soigner les ennemis malheureusement ah oui bien sûr on taquinait on taquinait en disant ça il n'y avait pas non plus de Vladimir et de Darius dans la partie alors cette Living Legend qui va remplir la main totalement de la Turquie ah ouais non mais ça c'est trop bien est-ce que ce serait pas un échappe concept dès que ça va être joué ça ah bah écoute ça nous fera tous gagner du temps après le seul truc c'est que ça les fera entendre un petit peu oh le favori ce favori qui va trouver le silence il va trouver le silence on va le réduire au silence la liberté d'expression c'est bien mais pas pour les gens favoris de la foule oui malheureusement on a ce qu'il faut du côté turc le tir mystique qui va partir sur le commentateur ah oui mais du coup là si on fait le silence on fait plus les Living Legend ou alors est-ce qu'on se dit que les Living Legend on les fera au tour suivant sur l'attaque oui voilà c'est pas grave on peut le faire le tour d'après là c'est un tour défensif on va plutôt s'amuser à faire le silence tout bloquer au maximum que l'on puisse le faire le favori de la foule de base il est à combien ? 2-1 ? non 1-2 il est 2-1 il va devenir 2-1 ah oui il va vraiment pas taper fort on a même pas on est même pas obligé d'aller bloquer avec avec la Sisters oui non clairement pas vu que les crocs vont regagner les points de vie qu'on va perdre donc on va revenir à 19 ouais c'est une attaque un petit peu bah nulle du coup une attaque nulle on perd rien du côté de la Turquie on perd beaucoup du côté de l'Italie et même si on vient rajouter deux petits points de dégâts ici on vient gérer le fang certes ok ouais mais comme c'était ouais c'était quand même vie qui reste en vie c'est marrant pardon j'ai 12 ans c'est quand même pas super super parce qu'il n'y a l'air de rien du côté de la Turquie ils ont eu le beau réflexe de ne pas bloquer avec la sœur donc ils ont toujours ils ont toujours du du lifesteal qui peut revenir c'est l'heure des living legend là ça y est c'est l'heure des légendes vivantes c'est parti on peut s'amuser à jouer le spasé voilà en premier vu qu'il nous reste du mana on peut faire du coup spasé sur The Charger et faire living legend ensuite et tout ça ça rajoute des cartes bien sûr céleste qui ont été jouées donc si tu obtiens un au-delà ou un énorme une énorme unité qui se booste par rapport au nombre de cartes célestes jouées précédemment on peut facilement arriver à 15 un petit rhino un petit rhino surpuissance le petit destructeur je crois qu'on l'avait appelé le rhino des étoiles dans le chat le rhino spatial peut-être destructeur le rhino spatial moi je trouve ça pas mal ouais c'est validé le rhino spatial on dirait le nom d'un vaisseau dans un mauvais film de SF hi hop les living legend c'est parti est-ce qu'il y a ce rhino il y est le rhino ah il y est effectivement il y a le rhino il y a deux cartes pour diminuer son coût il y a le blagueur il y a alors je crois que c'est la pluie de météorites ou alors c'est écrit dans les étoiles mais je crois que c'est la pluie de météorites en deux exemplaires il y a le phénix aussi qui est très bien vu qu'il est élusif et qu'il peut pas mourir on a même le silence qui pourrait venir sur l'élusif tout en jouant le phénix à côté il y a énormément de choix ici du côté turc mais il n'y en a pas vraiment de mauvais alors on réduit quoi le spas c'est ok donc l'objectif ici c'est de jouer le trickster d'abord voilà on dit à l'adversaire bonjour il me reste 9 manas encore le rhino ne va pas être joué ce sera silence plus phénix ici c'est clair maintenant c'est le rhino le rhino avec 17 points d'attaque c'est tellement pareil en fait c'est la petite émode du zilean on a même pas essayé de bloquer on a rien fait on est juste parti se mettre en pls on voit ce level up de la vaille et c'est un 2-0 pour la turquie l'italie qui malheureusement n'a pas réussi à gagner ce match et pourtant dieu sait qu'elle aurait aimé ouais et l'italie qui continue alors décidément ils ont pris trois fois la line up aggro je sais pas ce qu'ils ont pris hier nat non ils s'ont changé hier c'est ça qui est surprenant hier ils s'étaient calmés ils avaient pris une line up plus logique en fait et aujourd'hui en plus ils ont gagné hier c'est d'accord ils ont gagné hier et là ils sont repartis dans leur travers ils ont reperdu ils sont maudits ils prennent une line up aggro ils perdent c'est ça c'est terrible ils sont un trop dans la poule on sait pas pourquoi ils ont voulu retourner dans la tête la première dans des compotes super agressives du coup mais effectivement on voit que ça leur porte de la poisse à chaque fois donc il faut qu'ils arrêtent de faire ça mais bon bah écoute tant mieux pour la pour la turquie du coup qui continue à montrer que c'est une très bonne équipe la turquie qui a quand même marqué pas mal de points je crois pas que les scores sont à jour mais en tout cas la turquie et l'allemagne ont l'air d'être complètement en tête du groupe 1 il faudrait voir ce qui s'est passé par rapport à Allemagne-Liban mais il me semble que c'est l'Allemagne qui avait gagné je crois qu'on avait vu l'Allemagne ça faisait 1-0 tout à l'heure et j'ai pas eu le souvenir de voir le deuxième encart est-ce qu'en régie on a les résultats du match Allemagne-Liban non trop bien bah écoute en tout cas pour l'instant je pense que la turquie et l'Allemagne sont bien partis pour être en tête de leur groupe respectif comment ? 1-0 pour l'Allemagne ah ok c'est toujours 1-0 pour l'Allemagne effectivement donc ouais pour l'instant c'est plus ou moins ce qu'on avait vu ce qu'on s'était attendu à voir du coup dans le groupe 1 c'est plutôt la Turquie et l'Allemagne qui ont l'air de s'en sortir et bah écoute ça se voit en tout cas qu'il y a du beau jeu du côté de la Turquie là c'était somme toute assez classique mais ils se sont très bien débrouillés ouais ils ont bien pique ils ont bien pique les decks c'est un 2-0 assez propre et ouais je continue à dire que les line-up comme ça style Italie avec une masse d'aggro dans ce format c'est quand même très très dangereux et c'est complètement mérité de perdre sur ça et ils nous le montrent en plus c'est ça qui est vraiment dommage ils nous le montrent que c'est dangereux parce que ça fait 3 fois qu'ils font ça et ça fait 3 fois qu'ils perdent c'est trop dur en fait il faut vraiment aller trop de dingue trop facile à prévoir pour les ennemis ouais on nous demande la France a fait quel résultat la France est tombée malade elle a chopé un rhume et du coup 1-2 perdu 1-2 contre la Suède ouais non non la France malheureusement on est à 4 défaites aucune victoire c'est compliqué pour la France c'est compliqué on a de très très bons joueurs mais c'est clairement pas nos jours du coup la régie est-ce qu'on part en petite pause avant d'enchaîner avec la fin du show ou est-ce qu'éventuellement il y aurait un dernier match à voir ah oui alors je t'entends très peu il faut que tu me redises ça et bien très bien on part en pause de 5 minutes mesdames et messieurs et on vous rejoint juste après pour faire un débrief de cette journée et on verra si on peut vous caster un autre match avec un peu de chance on revient du coup dans 5 minutes ne bougez pas à tout de suite on est revenu c'est parti et de retour de retour pour pas le débrief du coup mais sachez qu'entre le Liban et l'Allemagne il y a un partout donc on est toujours dans ce groupe A on venait de voir juste avant Turquie contre les bananes comme on dit et du coup on va pouvoir s'intéresser ah non c'était l'Italie du coup là on va avoir eh bien l'Allemagne contre le Liban et il y a un partout dans ce match pour l'instant et on a bon de manière un petit peu accélérée axé au pic de cette troisième manche oh oui on aura finalement eh bien Draven Ezreal du côté du Liban contre eh bien Dek Dragon pour l'Allemagne ouais bon on a pas pu trop voir un petit peu la stratégie qui s'est développée pendant ce match ça allait très très rapidement j'ai vu qu'il y avait un ban d'Aurélia d'Iria-Azir alors ce match ce match il peut être il peut être en faveur du Draven Ezreal si on vient de trouver la gestion nécessaire et un gros tribime qui est déjà en main de départ supporté par Draven qui arrivera au T3 côté Dragon on a une main lourde on aurait vu cela très très lourde même ouais c'est il va peut-être falloir remplacer quelques cartes effectivement parce que là il n'y aura pas trop de choses à poser sur l'early game du côté de l'Allemagne d'ailleurs pour cette dernière game il me semble qu'on est tous les trois sur le cas Nathalie t'es là aussi de mémoire absolument je suis là je n'osais pas prendre la parole mais je suis revenue des toilettes je peux donc vous accompagner dans cette quête incroyable ah parfait parfait et du coup après cette game on fera un petit débrief de la journée savoir un petit peu ce qui s'est passé si vous nous rejoignez sur la fin de ce live et voilà mais en tout cas pour l'instant et bien ce match entre l'Allemagne et le Liban on a le jeton d'attaque sur les tours paires du côté de ce deck dragon c'est pas mal parce que finalement au tour 4 on pourra poser potentiellement à Shyvana et agresser ouais c'est ça on a un tour 3 vide pour l'instant du côté du deck dragon où on pourra stocker les gemmes et perdre seulement un mana et ça donnera l'occasion d'avoir Shyvana plus combat singulier pourquoi pas dans le même tour ou Forgeur Solari si jamais il va tirer un petit peu les foudres dessus mais ce serait quand même bien de le garder pour gagner des points de vie pour plus tard est-ce que c'est encore un deck Draven Ezreal totalement ah je vais encore pouvoir voir un deck Draven Ezreal perdre du coup j'ai hâte ça annonce la couleur du coup l'Allemagne qui gagne 2 1 ce versus contre le Liban félicitations à l'Allemagne bien joué c'est vrai que ton karma est aussi négatif pour Ezreal Draven bah j'en ai pas casté un seul gagnant je crois ok pas mal belle performance c'est pour ça pour moi Ezreal Draven bah c'est une mauvaise idée parce que dès que j'envoie de toute façon ils perdent hier les seules fois où les decks Ez Draven ont gagné c'est ceux que je castais pas donc je vous le dis castez Ezreal Draven enfin si jamais je caste un Ezreal Draven ils perdent donc je suis vraiment désolé pour le Liban je leur envoie quand même des bisous de consolation moi qui étais pour le Liban je suis un peu dégoûté quoi en vrai là pour l'instant ils sont pas si mal jetons d'attaque sur le tour impair où il y a le Draven ils sont pas mal on peut agresser il n'y a pas de réponse on peut le silence mais ça sert pas forcément à grand chose s'ils plaçaient deux points de dégâts à la limite sur le Draven mais est-ce que c'est si utile que ça je pense pas on va accepter de prendre les trois dégâts là non ? oui on devrait accepter on pourrait aussi bloquer pour pouvoir poser la 4-5 challenger au tour 4 mais vu qu'on a Shyvana déjà à jouer au tour 4 ce serait peut-être bien de prendre ici pour ouais non pour qu'il revient normalement et pourquoi pas avoir ce 2-3 qui vient embêter ou prendre un value trade sur potentiellement d'ailleurs cette araignée qui arrivera un petit peu plus tard on verra mais ouais non actuellement on peut prendre les dégâts du côté allemand ouais un truc qui va être intéressant à suivre côté du Liban c'est qu'on a cet improbulateur en main de départ et qu'on a pas mal de sorts et de cartes à 3 déjà dans la main donc finalement il va se stacker plutôt rapidement en plus avec encore un recycleur du Puizar l'improbulateur pourrait vraiment venir surprendre ouais on compte sur ça dans le deck Travenez-Réal improbulateur improbulateur main de départ on compte vraiment pour le faire grossir au maximum surtout contre un deck Dragon et ça pourrait faire vraiment la différence ouais côté Travenez-Réal ici on est un petit peu mou quand même certes on joue plein de T3 mais on fait pas grand chose d'autre on n'a pas de gestion est-ce qu'on va pouvoir gérer cette Shyvana directement ? certainement est-ce qu'on va tenter l'abattage ? je pense aussi même s'il y a un sort de jouet du côté allemand alors attention parce que cet abattage peut trouver un combat singulier en réponse et du coup la Shyvana pourrait passer à 4 si jamais bien sûr il ne met pas de H sur son Draven ce qui est complètement ridicule et ça ne devrait pas se passer comme ça ouais clairement alors du coup abattage on en parlait justement à voir ce qui va ce qui va être fait en réponse d'ailleurs pendant que les joueurs de l'Allemagne sont en train de réfléchir à leur réponse oh oui est-ce qu'il y a des montants de dégâts qu'il faut éviter sur l'improbulateur en termes de on va dire de cartes que tu vas rajouter sur le bord est-ce qu'il y a des tours enfin des montants il faut se dire ah non là le 4 il faut faire gaffe parce qu'il y a telle carte qui pourrait sortir qui a un taux élevé de pourcentage et qui est pas ouf alors malheureusement il y en a à chaque tour à chaque coup de mana de ça donc c'est quand même très difficile de dire de dire telle mana c'est nul on va toujours essayer de le monter au maximum et de toute façon quand il faut le jouer l'improbulateur il faut le jouer par exemple quand on a la main vide de sort de mana 3 et qu'on se dit bon ben il est peut-être temps de le jouer là ça me permet d'avoir l'avantage sur la partie et ben on va le jouer quel que soit son niveau après c'est vrai que tu vois moi j'aime bien les tours 8 par exemple il y a des très bons t8 comme pharon comme citria non pas citria tiana ouais on a aussi le tu sais le bateau de gamplank à 8 ah oui il y a un craque celui-là enfin voilà à 9 on est pas mal aussi avec les dross la 9-9 dématia qui donne bouclier partout à 10 on a la grosse citria la 10-10 qui vient de sortir dans la nouvelle extension donc voilà mais forcément il y a aussi dans les mêmes coups il y a aussi des mauvaises créatures tu vois je pense qu'à 7 on a la 3-4 élusives par exemple Trash déjà eu c'est t'as envie de te tirer une balle c'est ça à 3 mana on a la moniale solitaire qui peut complètement nous remonter le bord d'ailleurs c'était arrivé dans un match de ses championnats donc voilà à chaque coup de mana il y a toujours une cloque qui peut arriver c'était terrible ça effectivement je sais plus à quelle équipe c'est arrivé une équipe qui avait un bon board qui fait le tri bim et d'un coup tout son board est renvoyé dans sa main sauf qu'ils avaient déjà la main complète donc les cartes qui ont été renvoyées ont été complètement supprimées et du coup ils ont perdu tout leur board et ils ont eu la moniale et je crois que ça leur a coupé la victoire ouais je pense que le mental devait être parti très très loin à ce moment c'est ça ils ont quand même gagné la partie non ils avaient gagné ils avaient fait match nul non alors oui je crois que là dessus ils avaient fait match nul au final ils avaient peut-être gagné leur match au niveau des points c'était arrivé à la finlande décidément la finlande ils ont pas de bol oui c'est ça qui est pas d'un company et du coup peut-être qu'ils avaient gagné leur match final mais en tout cas ils avaient perdu ce combat là il me semble on a vu un jackpot aussi un peu plus tôt dans la journée oui voilà le jackpot qui est franchement pas terrible voilà par exemple ça c'est pas de chance quand tu veux un bon tour 3 et que ça tue un tour 3 un d'attaque c'est pas de bol clairement 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 bon en tout cas on avance dans cette partie tranquillement on a beaucoup de sortes de contrôle bien sûr côté du liban on a ces âges tournantes qui vont permettre sur on a encore un recycleur du puzard de venir recycler un petit peu la main mais on a une main qui est bien garni on a beaucoup de possibilités de réponses là qu'est-ce qu'on va chercher au oui côté de l'allemagne pour essayer de déranger un petit peu ce deck Ezreal Draven écoute ici on a tout intérêt à développer un peu voilà on peut commencer par ce petit ce petit éléphant qui va se faire manger bien évidemment par Shyvana ce tour-ci côté Liban ici on continue de faire grossir ce tribim et on pourrait d'ailleurs je ne sais pas combien il est Auréus t'as compté ou pas on est à 4 peut-être je t'avoque donc j'ai pas tenu le compte on a eu Draven ah non on est à 5 on a eu Draven Abattage et les deux recycleurs donc là on a un tribim à 5 et on pourrait éventuellement faire faire cette araignée pour stun pour stun une unité pourquoi pas stun Shyvana lui mettre 4 dans la tête et pouvoir peut-être s'amuser à faire des guillotines le tour d'après et booster encore plus l'improbulateur ouais t'as le statique aussi si tu la mets en point de vie qui peut être intéressant finalement ça te permet d'aller piocher une carte aussi donc il y a pas mal de possibilités tu peux aussi faire statique ça m'intéresse quand même de voir l'attaque ici de l'Allemagne parce qu'effectivement ça peut déclencher une guillotine super dangereuse et tu vois là le statique il est peut-être bien à garder au cas où la première guillotine ne vient pas proc je pense à un heal potentiel une formation d'étoiles par exemple qui vient heal sur la guillotine et c'est le seul dégât qu'on a à côté donc ce serait bien de la garder qui va être joué là c'est vrai que s'il est à 5 on peut on peut totalement aller chercher mal à shivana je suis déçu demain demain il n'y a pas de possibilité des yeux perçants ou ce genre de choses et oui on peut on peut hyper sans mais on a le on a bien sûr la nuit de corbeau juste après qui sont pas trop inquiets à ce niveau là c'est vrai c'est vrai totalement deux mortes du coup c'est pas mal cette 4-5 régénération surpuissance pour 5 c'est bien ouais ouais c'est du bon body et puis est-ce qu'il y a énormément de choses pour venir la gérer surtout côté côté de la main parce qu'elle a la régénération donc elle va vraiment être là à un moment quoi de toute façon on a une unité en face capable de la gérer pour l'instant mais c'est vrai qu'on peut se poser la question du côté allemand est-ce que si je vais chercher cette 4-3 je suis vulnérable à une nuit de corbeau ou une terre brûlée par exemple et cette 4-5 risque de m'embêter au tour d'après mais normalement vu la puissance des cartes du deck dragon c'est pas très inquiétant on a d'ailleurs on regarde la main on a la 7-7 on a une 5-4 et on a une 4-5 donc tout ça ça viendrait gérer la 4-5 du deck Ezreal ouais j'allais dire qu'il y a aussi le forgeur le forgeron Solary qui a son live lifesteal qui peut aussi contrer un petit peu les dégâts qu'elle pourrait éventuellement mettre cette 4-5 donc il y aurait moyen de jouer à côté pour l'instant du côté de l'Allemagne ouais d'ailleurs on anticipe un petit peu la nuit de corbeau ici côté allemand et on n'attaque pas avec le dragon pour pas laisser une bonne open attack de la part du Liban très intéressant là en tout cas j'ai un peu du mal à voir qui pourrait prendre l'avantage parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes en main du côté du Liban ce qui est assez surprenant pour un deck S-Draven mais du côté de l'Allemagne on commence à avoir des cartes qui vont être bien inquiétantes notamment avec ces dragons dragons d'éclipse alors je ne sais pas comment vous voulez les appeler dans le chat les dragons 1,2,3 soleil éventuellement mais voilà qui vont commencer à être bien dangereux parce que là on est sur des dragons qui vont être pratiquement intombables à part avec les guillotines mais il faut les descendre des dragons ouais on arrive sur les tours dangereux côté dragon parce qu'on peut faire T7 Dragon Eclipse T8 Aurélion donc c'est peut-être en train de réfléchir à côté côté libanais on commence par stun la 4-5 ok on ne préparerait pas une phase d'attaque là côté côté liban plutôt ouais c'est ça on a envie de saucer donc on stun la 4-5 et du coup ouais c'est assez intéressant de voir ce qui va se passer côté allemand est-ce que si on pose la 7-7 par exemple on pourrait avoir peur on pourrait faire un foui aussi j'étais plutôt fan du foui là tiens qu'est-ce qu'on a prévu côté libanais ce tour-ci il a 3-2 ok il reste 6 mana il reste 6 mana peut-être la nuée de corbeau est là la double guillotine peut-être ils ont prévu peut-être d'ailleurs on nous dit choc plus guillotine pour gérer le dragon le truc c'est que c'est 7 mana pour 7 mana sauf que toi c'est à coûter 2 cartes en tant que il y a 2 dragons alors que côté de la main c'est en coûte qu'une du coup en termes de différentiel c'est pas forcément dingue mais c'est une manière en fait utiliser guillotine c'est bien d'atteindre le tour avec plus de mana donc on pourrait éventuellement faire le choc statique ce tour-ci sur dragon plus 7-7 et s'amuser à faire des guillotines au tour d'après ouais parce que ouais j'allais dire l'idée c'est d'essayer d'en tuer un maximum donc effectivement tu veux attendre qu'ils soient tous bien sur le bord des blessés avant de lâcher les guillotines en chaîne c'est sûr ça demande un peu plus de setup du coup il y a la condition de ne pas prendre trop de pression sur plusieurs tours mais ouais carrément carrément en tout cas personne n'attaque ouais ça se regarde un petit peu dans les yeux ça bénéficie à qui de l'attendant c'est plus en faveur de l'Allemagne d'attendre de toute manière en fait là je pense que l'Allemagne a prévu de jouer sa gardienne rayonnante s'il fait ça on va les bloquer avec la 2-3 mais on prend très cher c'est ça le souci on prend très très cher certes on a une gardienne en jeu mais là on vient de prendre une bastos 12 points de vie qui partent c'est pas incroyable effectivement après ils ont du heal ils ont la gardienne ils se disent ils ont le forgeron aussi peut-être qu'au prochain tour ils vont faire gardienne et forgeron non ils n'ont pas la mana pour les deux à ce tour-ci la gardienne paraît être un bon choix et au tour d'après on peut open avec le forgeron ouais c'est ça et mettre un heal en plus par dessus ah bah si parce que du coup avec le truc de la sentinelle bleue c'est vrai qu'ils auront de la mana en plus donc ils auraient même pu faire ça au prochain tour ils pourraient même mettre un dragon là et au prochain tour enfin là non c'est bête il faut vraiment mettre la gardienne maintenant mais c'est ça le souci ouais c'est que ce tour-ci c'était c'était bien de faire le dragon au moins c'était fait c'était curvé ils avaient peut-être peur de le perdre avant la phase d'attaque et du coup ils se sont dit bon bah quitte à quitte à avoir qu'un seul bloqueur autant ne rien faire et poser la gardienne après au moins on est sûr de ne pas se la faire ouais je c'est compliqué c'est ça qui est compliqué dans les choix dragon c'est que les unités valent très très cher ouais et contre un deck il te met la pression comme actuellement eh ben c'est des choix compliqués et tu vois là je pense qu'ils hésitent encore ils hésitent encore à faire ce dragon ou la gardienne on voit le choix ce n'est pas évident c'est sûr mais d'ailleurs à quel point là l'Allemagne est dans la sauce parce que bon ils ont plus que 5 points de vie on sait que il peut y avoir quand même du burst des potentiels des potentiels tier mystique ce genre de choses du côté de Ezreal Draven mais il y a d'huile finalement côté Allemagne il y en a d'ailleurs pas mal déjà dans leurs mains est-ce que tu penses que là ils se sentent vraiment en danger oppressé ou est-ce que tu penses qu'ils sont non c'est bon il y a d'huile on peut tenir ouais 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 non non ils sont oppressés parce que tu vois la gardienne là du coup elle est pas déclenchée encore le Solari il peut très bien se faire étouffer avant qu'il attaque par un stun par exemple donc c'est pas évident c'est pas évident de gérer cette situation et du coup là ce qui m'embête c'est que ce dragon posé après la phase d'attaque aurait peut-être pu aurait peut-être pu soit défendre soit même empêcher un petit peu l'attaque je suis surprise pourquoi ne pas avoir mis la gardienne pourquoi le dragon et parce qu'on est dans la curve à 7 et si on pose pas le dragon maintenant c'est gênant après il faut aussi se dire qu'on a 9 manas autour d'après et qu'on peut poser dragon plus Solari bah ah oui 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 c'est vrai c'est vrai ou Solari plus gardienne ensuite enfin voilà on peut jouer 5 à 4 la gardienne pour déclencher son effet qui lui donne vol de vie et robuste il faut pas qu'on ait perdu des points de vie avant ou perdu une unité non perdu une unité c'est ça donc en fait la strat c'est d'attaquer de poser Solari d'attaquer avec tout et bien sûr de poser la gardienne après très bien et le truc c'est que s'il posait la gardienne autour d'avant il n'y avait pas ce dragon et du coup à ce tour-ci on était un petit peu bloqué on ne pouvait pas faire double double unité en fait enfin sauf qu'on vient de toucher un dragon challenger donc on pouvait avec le Solari mais c'était plus safe comme ça c'était pas évident comme chaud honnêtement on nous demande si le résultat français est belge c'est là où tu te dis quand t'es le joueur du deck tu dis il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais choix tu peux pas juger alors du coup coup de bol on n'a pas de quoi gérer cette unité côté Liban on va peut-être faire un fouillis ici sur la hache et le tir du balistique pour voir si on n'a pas quelque chose à faire pour gérer ce Solari et empêcher le gain de PV oh ok tir mystique le rayon thermo intéressant ouais ça va permettre d'ajouter un petit peu de contrôle à la main du Liban pour aller gérer un petit peu c'est quand même grosse créature qu'il y a sur le bord d'en face c'est intéressant à voir comment on va négocier le Liban il y a plusieurs pistes ici soit on fait tir mystique sur le Solari on enchaîne avec Nuit de Corbeau alors nous on le voit il y a un petit ILA-2 dans la main de Teddy & Co donc c'est compliqué est-ce qu'ils vont réussir à anticiper ça ? je ne sais pas on peut aussi faire ce rayon thermogénique mais du coup c'est très cher très très cher et on passe on préfère passer on va attendre les blocs on va en accepte ici que le Solari gagne des PV phase d'attaque on va challenge le robot balistique avec le dragon qui va du coup activer sa Fury gagner plus en plus après le trade je pense que la nuit va aller sur le dragon non c'est possible c'est pas logique si tu gardes le robot balistique et d'un côté même si c'est que un point de dégâts tu mets quand même la pression un petit peu sur le Nexus le fait de l'avoir envie ouais on va bloquer avec le recycler il y a aussi un nom de Horus où on fait double guillotine ouais c'est un vrai double guillotine on fait guillotine d'abord et plus tard la deuxième on le voit c'est vrai que ça prend beaucoup de mana on pourrait attendre le prochain tour pour double guillotine je sais pas mais pareil t'as le heal finalement qui peut te soigner une bête et qui du coup n'est plus tué par la guillotine c'est ça ah là c'est c'est pour ça que c'est génant est-ce que le heal tu veux pas le garder à tout prix pour ton Nexus vu le peu de points de vie qui te reste si ça peut sauver ce dragon je pense qu'ils vont le faire sur le dragon parce que derrière il y a quand même la gardienne qui va y être là et puis le solarif est gagné 5 points de vie donc ils sont à 10 là ils sont bien là c'est intéressant honnêtement de mettre le heal sur le dragon parce qu'on tue quand même un robot balistique qui lui va quand même te mettre des dégâts un petit peu à chaque tour grossir vu qu'il leur reste que 5 points de vie sur leur Nexus j'imagine qu'il y a tout intérêt effectivement à ce que ce robot ne survive pas du coup on va mettre un toucher inspirateur sur le dragon qui repasse en 4-5 c'est bien vu le déclenche de l'Allemagne il déclenche plus une nuit de corbeau et alors est-ce que le libre maintenant on va faire ce tir mystique pour redéclencher la nuit de corbeau ah bah bien sûr ah tu je pense tu veux pas tu veux pas juste perdre une nuit de corbeau pour rien ah ouais non non là c'est très bien ce serait catastrophique du coup ouais on va le re-blesser pour que la nuit de corbeau finalement reproche on va garder ce robot balistique en vie et gérer la 4-5 par contre va perdre 7 points de vie ça fait moins et surtout on le rappelle dans S-Driven il n'y a pas de heal du coup les points de dégâts qui sont mis sur le nexus ils sont vraiment beaucoup plus value que les points de dégâts que S-Driven met sur ce deck dragon c'est ça après l'avantage l'inconvénient du deck dragon c'est qu'il peut pas vraiment même si t'as un PV il peut pas t'avoir il faut vraiment qu'il passe par le board donc on le voit venir en général sauf s'il peut conjurer une grosse créature élusive qui est très problématique quand on joue S-Driven mais là actuellement on est plutôt bien ah et on décide de faire la guillotine toute seule maintenant en direct ça c'est parce qu'on a prévu de jouer le pharon directement ou d'open attack s'il n'y a pas d'unité en face c'est vrai que là l'open attack a fait mal après nous on sait qu'il y aura la gardienne du coup l'open attack fait létal s'il n'y a pas d'autres d'autres unités mais ouais la gardienne va faire mal là il tente il tente clairement d'aller chercher ce point sur ce play de la guillotine après il y a deux guillotine donc c'est vrai qu'ils en ont une autre donc bon l'un dans l'autre ah oui vous voulez dire pour le tour ouais parce que là il n'y a plus de mana donc celle-là comme elle est fugace elle va disparaître oui totalement mais du coup il va faire fouiller dessus quoi qu'il arrive parce que quitte à la paire d'autant qu'elle soit utile exactement Draven et abattage voilà la gardienne un petit peu trop en force pour être utile enfin pour que l'abattage soit utile dessus d'ailleurs cet abattage dans le deck il est utile contre quoi la shivana mais c'est globalement tout ah la contre le dragon c'est vrai que c'est pas très utile on a la shivana en target on a les zoe quand il y a zoe on a cette 3-2 aussi mais c'est vrai que c'est c'est comptable par le plus de plus de mais après abattage c'est une carte assez fantastique du coup contre les autres decks genre Azir Irelia ça fait bien le taf Thresh Magique ça marche bien sur Thresh et tout effectivement on comprend l'abattage mais effectivement contre ceux de deck là précisément il est pas incroyable c'est clair mais il va toujours forcer ça va gérer ce qui est important c'est que ça cible bien les champions et shivana ça fait partie des targets et même si l'abattage trouve un plus de plus de c'est toujours une carte pour une carte c'est jamais gâché alors c'est ouais là clairement le plan de jeu c'est toujours stun c'est un top deck stun ici on vient de stun la 4-5 pour empêcher le lifeline qui est toujours à voir le létal il faut qu'il joue quelque chose là côté dragon sinon ils vont se faire avoir qu'est-ce qu'il va jouer là d'ailleurs ils font quoi j'ai très peu joué contre et avec un deck dragon les oeufs à 3 en instantané ils font quoi du côté de la main alors les oeufs à 3 en instantané soit tu donnes plus un plus un au dragon soit tu vas chercher de dragon aléatoire ah oui c'est vrai exact c'est exact ouais c'est une carte un peu tuteur mais qui là si tu la joues après c'est de l'instantané mais ça peut ça peut te mettre assez mal de ne plus avoir ces 3 points de mana là on met du board on veut on veut clairement pas que la tech elle passe parce qu'on commence à compter et se dire c'est chaud en plus le stun tu nous en avais parlé il va être joué contre la gardienne du coup on va pouvoir passer un petit peu plus facilement et ouais et en plus de ça on a le stun et on a aussi l'abattage qui peut gérer la 3-2 quoi donc c'est super chaud ils doivent se douter le Liban qui a peut-être un combat singulier derrière mais non en fait donc c'est très compliqué et ouais il reste plus qu'un bloqueur alors un bloqueur ce bloqueur il s'agit d'un il passe dans la 4-3 du coup derrière il y a 5 et 6 11 points de dégâts plus la hache ah non il y a plus si il y a le mana pour la chute la hache coûte 0 mais du coup il y a 11 points de dégâts plus la hache est-ce que je vais voir mon premier deck Ezreal Draven remporter une victoire oui oui il s'appelle incroyable ça arrive le Liban c'est peut-être pas un deck si nul et le Liban qui met 2-0 à l'Allemagne un match c'est ouf dis donc ouais mais 2-1 il est pas 2-0 ah mais 2-0 en tout c'est à dire qu'ils ont gagné leurs 2 rencontres contre l'Allemagne c'est ça ouais oui exact ok ok c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais du coup là c'est terminé ah ouais ils doivent être un petit peu déçus là côté Allemagne ils avaient réussi à retourner un petit peu la scène mais oui attends le silence a dû le stun alors on a quand même 9 points là mais ah oui j'avais compris le silence du stun ça marche mais le canon le canon peut pas partir à ce tour là et le ah ouais mais le robot sera toujours en vie au prochain tour ah c'est dommage on a 9 points et du coup la gardienne va rencontrer la guillotine au tour d'après à moins d'un ah bah non mais c'est la hache qui est mise sur le robot pour avoir un poids en plus ah non c'est pour aller chercher le trade et garder sa guillotine mais c'est vrai même dans le meilleur des cas ici c'est compliqué voilà on est très très long point de vie surtout que bon nous on sait il y a un fanfarant qui va arriver avec deux décimations oui là oui clairement c'est bon il faut piocher d'huile et encore je sais même pas si ça va suffire non là ils vont prendre 8 de dégâts avec les décimations il aurait fallu double formation d'étoiles et je crois que c'est pas possible et surtout une open attack directement il n'y a pas ouais mais open attack sur quoi parce que t'as pratiquement rien à poser enfin avec juste ce dragon là tu peux heureusement qu'il y a le challenger à la limite côté Liban tu poses ton petit robot balistique voilà dans tous les cas là c'est vraiment on aimerait que le Liban arrête de jouer avec sa nourriture est-ce qu'il n'y a pas des dragons qui pourraient être utiles là côté côté Allemagne à les top D avec les oeufs non non ce qui serait utile ce qui aurait été utile ce tour-ci c'est un solari pour regagner des PV et éventuellement trop de cartes en fait voilà une pioche trop de cartes pour une seule pioche c'est ça de toute manière là ils ont juste à passer et tu vas voir quoi qu'il arrive le petit 1 point de dégâts du robot balistique bah ouais même s'ils vont chercher ce robot balistique il y en a un autre derrière il y a le board derrière qui suffit c'est horrible là l'Allemagne n'a aucune solution de secours même un jugement qui pourrait être énorme ça fait pas la diff ici ils cherchent ils vont chercher bien sûr à savoir ce qu'il y a dans cette pioche pour ce prochain round mais ça semble trop trop compliqué et là ça semble encore plus compliqué ok les dragons qui viennent d'arriver ne sont pas incroyables un probulateur et une 3-2 challenger donc c'est insuffisant et c'est game c'est game pour le Liban avec ce Ace Draven la malédiction de la défaite quand Nathalie est au cast de Ace Draven est levée j'aime toujours pas ce deck mais là il a réussi à faire quelque chose de bien c'est la grande force de ce deck finalement c'est que t'as beaucoup de gestion et t'as quand même beaucoup de dégâts ça te permet quand même de tout le temps avoir globalement je trouve des match-up au moins correct je trouve si t'as ce qu'il faut et en tout cas le Liban effectivement oui comme tu nous l'avais dit plus tôt qui match allé match retour et bien c'est du 2-0 face à l'Allemagne ouais je suis plutôt content que le Liban ait gagné ça fait partie des petites équipes avec juste tu sais un mec qui s'est qualifié et du coup qui a supporté les deux autres parce qu'ils avaient pas assez d'LP tu sais et moi ça me fait plaisir de voir ces équipes la gagner ça me ferait plaisir de les voir aller très loin dans la compétition ok on verra de toute manière on le rappelle Legends of Runeterra sur ces Master Europe ça revient également le week-end prochain et d'ailleurs je pense qu'à moins qu'on veille faire un break on peut faire le débrief tout de suite je pense Nathalie avec déjà les matchs de la journée la Russie qui s'imposait 2 à 1 face à l'Ukraine la Belgique qui s'est inclinée face à la Pologne c'était le match de la journée 2 à 1 du coup égalité à cette première place du côté de ce groupe c'est d'ailleurs dans ce groupe c'est la France qui a perdu malheureusement 2 à 1 contre la Suède et qui par conséquent est à 0-4 et n'a dans aucun monde la possibilité de passer dans ces phases finales et ensuite on a eu quasiment que du 2 à 0 sur la fin de journée avec la Tchéquie qui gagne 2 à 0 face à la Finlande la Turquie qui gagne 2 à 0 face à l'Italie le Portugal qui s'incline 2 à 0 face au Royaume-Uni et Allemagne et Liban on vient de le voir 2 à 1 en faveur du Liban une journée finalement bien remplie est-ce que il y a un match ou une rencontre que vous attendiez et sur laquelle vous attendiez à ce genre de résultat je m'attendais à ce résultat bah non finalement personnellement j'ai été assez surprise je m'attendais à ce que ce soit la Belgique qui l'emporte et finalement elle l'a pas emporté là je m'attendais à ce que ce soit l'Allemagne qui l'emporte et elle l'a pas emporté et la Turquie non si la Turquie est la seule qui a gagné son match à laquelle je m'attendais je crois ok 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 des surprises toi de ton côté oui sur cette journée non pas vraiment trop de surprises j'ai apprécié que la Turquie et le Liban gagnent leur match aujourd'hui ils ont fait un 2-0 sur des favoris enfin 2-0 quand je dis 2-0 c'est le match allé et retour du coup sur les favoris de leur pool donc je suis assez content de ça et bah du coup le match qui m'a plu ou plutôt le type de match qui m'a plu c'est du coup la Pologne qui remporte son match sur champignons voilà c'est vrai que celui-ci il était très sympa oh parfait on a les classements après et bien cette quatrième journée de Master Europe la Turquie seule en tête dans ce groupe A Russie et Espagne égalité dans ce groupe B qui ont l'air voilà de prendre des positions sympas pour aller se qualifier pour ces playoffs avec l'Ukraine et la Lettonie un petit peu derrière Belgique et Pologne pareil ça va être très très dur pour la Suède c'est pas impossible mais ça va être très dur pour la Suède de tenter de revenir dans ce top 2 parce qu'on rappelle il n'y a que le top 2 qui passe et par contre le groupe où tout est possible c'est clairement ce groupe D Nathalie on l'avait annoncé dès le début c'est vraiment le groupe de la mort le groupe D et ben voilà il le montre ici tout le monde a des victoires de défaite c'est incroyable ça va se jouer jusqu'au jusqu'au dernier moment franchement je suis fan du groupe D j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que vraiment c'est beau ça nous promet du bien beau jeu ouais clairement moi j'avoue que j'ai un petit fait pour la Finlande et leur maquillage sur leurs joueurs ça rajoute un petit truc t'as envie de suivre les joueurs pour savoir un petit peu jusqu'où ils vont aller en termes de maquillage et etc ouais pareil c'est ça c'est comme la Belgique et ses chapeaux je suis absolument d'accord totalement petite dédicace bien sûr à Ultraman qui n'a pas gagné malheureusement aujourd'hui mais bon dans nos coeurs ils ont gagné ouais c'est ça il est quand même en tête de ce groupe C par contre égalité avec la Pologne en vrai c'est ça mais il ne faut pas lâcher la pression parce que même si ça a l'air dur pour la Suède ils sont toujours derrière et mathématiquement ils peuvent toujours se qualifier donc ce sera clairement à suivre d'ailleurs ce sera un des matchs à suivre le week-end prochain Belgique-Suède ainsi que Belgique-France France qui aura un rôle bien de perturbateur dans ce groupe C j'ai hâte de voir les decks Timo de la France potentiellement un deck Brom Ezreal de la France qui sait peut-être même un deck Twist and Fate Karma de la part de la France tu vois j'ai hâte je rêve je me permets de rêver du coup qu'un week-end de match retour et ensuite dans deux semaines on sera dans ces phases finales ça commencera par des quarts de finale ensuite vous connaissez demi-finale grande finale il y aura une troisième place aussi qui sera jouée bien sûr voilà une journée qui se termine on espère écouter sur le chat ce que ça vous a plu et avant de vous laisser oh oui Nat où est-ce qu'on peut vous retrouver dans ces prochains jours oh oui où est-ce qu'on peut te suivre c'est quoi le prochain rendez-vous avec toi alors moi logiquement bon bah à part mes petits journaliers je ne serai peut-être pas présent avec vous le week-end prochain parce que je serai à Lyon pour caster avec Best Marmotte les gros jeux la grande finale des gros jeux sur les 4 jeux de Rio Games que ce soit Valorant les 4 jeux de Rio Games tout simplement et je caserai avec Best Marmotte Not TFT et Rinterra voilà la finale la finale Legends of Rinterra je ferai le déplacement esprit pour ça donc ça va être cool mais ce ne sera pas en même temps logiquement que les EU Masters ce sera le soir et du coup je ne pourrais pas être avec vous donc une pensée pour vous ce jour-là ok trop bien c'est pas mal trop bien on suivra ça de toute manière de notre côté oui toi Nat bon des streams aussi j'imagine de ton côté oui toute la semaine il faut juste savoir que je vais faire un stream un stream hot tub vendredi déguisé en hot dog voilà sachez-le juste hot dog c'est vendredi c'est ça voilà vendredi après-midi si jamais vous aimez les hot dogs voilà ok ça marche c'est sur quelle chaîne du coup sur la mienne sur la chaîne de Riot on a signé un du coup j'imagine qu'on peut la retrouver genre si on va sur ton Twitter elle doit être quelque part absolument juste en dessous là vous trouverez ma chaîne facilement suivez-nous sur Twitter d'ailleurs ça fait plaisir d'ailleurs sachez que de mon côté vous me retrouverez demain sur la grande sœur de cette chaîne qui est voilà au gaming lol puisqu'il y a la reprise de la ligue chinoise de League of Legends demain je serai du coup au cast du coup voilà on va reprendre dans les locaux et tout ça va être très très cool de re-suivre et bien la Chine qui pour l'instant est sur le toit du monde puisqu'ils ont gagné la dernière rencontre internationale de lol ils ont gagné le MSI c'était c'était sur le mois de mai du coup voilà la LPL qui reprend demain et du coup on va pouvoir vous remercier vous sur le chat sur le stream de nous avoir suivis aujourd'hui merci à Shikoro aussi d'avoir fait la réelle gros big up à Shikoro et qui sera demain d'ailleurs également sur la LPL en réelle et je pense que voilà on peut se laisser là passer à tous tous une excellente soirée une excellente fin de week-end et puis à la prochaine la suite des European Masters le week-end prochain pour rappel et voilà allez salut tout le monde Sous-titrage ST' 501